Je vous salue chez les auditeurs de l'émission Kangooka, mon nom est Chris Nikumana, aujourd'hui nous sommes samedi. Comme vous l'aurez remarqué, l'équipe Kangooka est de retour, nous venons de terminer les vacances, mais vous savez que j'ai continué à vous donner les enseignements de lundi à vendredi. La seule différence est que vous n'écoutiez plus les témoignages, mais à partir d'aujourd'hui, vous aurez les témoignages. Même demain, il y aura les témoignages pour la transformation, et comme d'habitude, jeudi vous aurez les témoignages à 11h, et vendredi à 11h, samedi à 7h, et dimanche à 15h. Je vous souhaite donc une bonne année de 2019, et je vous souhaite d'avoir tout ce que je suis à préparer pour vous. Je sais qu'au début de l'année, il y a des gens qui vous souhaitent beaucoup de choses, chacun dit ce qu'il veut, ce qu'il trouve que c'est mieux, mais moi je vous souhaite d'avoir tout ce que je suis à préparer pour vous. Parce que Jésus a dit dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà au ciel. Tout ce que je suis à préparer pour vous en 2019, je vous souhaite d'avoir exactement ce qu'il a préparé pour vous. Cette année, je m'attends à beaucoup de témoignages, je m'attends à beaucoup de miracles, je m'attends à beaucoup de délivrances, il y aura beaucoup de maladies qui vont être guéris, je veux que tu t'attendes à être visité cette année. On va être à un autre niveau, c'est ça ma prière. Je ne veux pas rester à la même place, je veux évoluer, je veux qu'on aille de gloire en gloire. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a préparé pour nous cette année. Pour les nouveaux, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui reçoivent Kanguka de leurs amis ou dans des groupes, mais si vous avez Android ou iPhone, vous pouvez avoir Kanguka dans votre téléphone parce que je délivre les audios de Kanguka à 4h du matin. Si vous avez un téléphone Android, allez dans Google Play et écrivez Kanguka. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Si vous avez un iPhone, passez par App Store et écrivez Kanguka et vous pouvez télécharger l'émission Kanguka dans votre propre téléphone. Si vous avez l'application dans votre téléphone, les émissions qui viennent par défaut, ce sont les émissions en Kirundi, la langue parlée au Burundi. Mais si vous ne comprenez pas le Kirundi, cliquez sur FR. En haut à droite, il y a un endroit où c'est écrit FR. Là, vous allez recevoir les audios en français. Si vous voulez la mise à jour, parce que je les envoie tous les jours. Si vous voulez faire la mise à jour, en haut à gauche, il y a une sorte de cercle avec une flèche. Si vous cliquez, c'est ça la mise à jour. Comme ça, vous aurez les audios du jour. Comme vous le savez, chaque fois avant de prier, j'aime qu'on écoute d'abord les témoignages. Parce que les témoignages sont défis. Les témoignages donnent la foi. Quand on écoute les témoignages, on a la foi. C'est pour ça qu'on va écouter quelques témoignages. Et juste après les témoignages, je vais prier. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Shalom à Chris Indikoumana et toute sa famille. Ce matin, je voudrais bénir le nom de l'Éternel. Magnifier son nom, le louer pour ces grandes choses qu'il a faites. Non seulement dans ma vie, mais dans la vie de deux de mes amis. Un ami et puis une amie dont je voudrais ici donner leur témoignage. Et le premier témoignage concerne l'ami en question. C'est un ami et nous vivons loin de l'un de l'autre. Et il fut un temps, j'ai eu son contact. J'ai commencé par lui envoyer l'émission Kanguka. Et à un moment donné, il m'a dit qu'il était malade. Il souffrait au niveau de l'oreille gauche. Et il souffrait également de maux de cœur. Il avait une toux sèche. Il souffrait également d'une toux sèche. Et je lui ai dit, bon, moi je suis un enfant de Dieu. Et moi j'ai juste la foi que notre Seigneur Jésus-Christ a traversé mes trissus. Il a tout emporté. Donc il n'y a plus de raison qu'il puisse souffrir de ces maladies. Et donc j'ai commencé par lui envoyer l'émission Kanguka. Il les écoutait. Et donc à un moment donné, il m'a dit vraiment qu'il a eu une manifestation de guérison au niveau de l'oreille gauche. À un moment donné, ça s'est arrêté. C'est-à-dire les douleurs ont pris faim. Et en ce qui concerne aussi les maux de cœur, il m'a dit que tout a disparu ainsi que la toux sèche. Il m'a dit que la toux aussi a disparu d'un seul coup. Donc il a été complètement guéri de tous ces mots-là. Des mots d'oreille, des mots de cœur et puis de la toux sèche. Tout a disparu. Donc je ne voudrais pas, ce témoignage-là, glorifier le nom de l'Éternel et bénir son nom pour tout ce qu'il a fait dans la vie de l'ami. Et le deuxième témoignage concerne une autre amie que j'ai connue à travers le premier ami dont je viens de donner le témoignage. Donc il y a un dimanche, il m'a envoyé un message d'une de ses amies aussi qui vit ailleurs et qui souffrait vraiment d'un rein qui est blessé. Et donc il n'y avait plus d'issue. J'ai écouté l'audio moi-même et la sœur a pleuré. Elle n'avait plus d'issue parce que le docteur, même traitant, le docteur traitant n'avait même pas d'issue. Il ne donnait plus d'espoir. Et donc il a écrit à l'autre amie pour lui signaler tout. Donc quand j'ai eu l'audio, nous avons prié ensemble ici en faveur de la sœur. Et j'ai dit à l'ami, envoie-lui les missions, Kanguka, et surtout les prédications ou les prières de guérison de samedi. Et il lui a envoyé ça. Et quelques jours après, je crois, trois jours, quatre jours après, j'ai eu le témoin de la part de la sœur qui m'a dit que l'infection, c'est-à-dire que c'était un rein blessé. Elle n'arrivait même plus à se coucher parce qu'elle sentait des douleurs au niveau des côtes. Elle ne pouvait même plus se coucher difficilement. Elle dormait. Et elle m'a dit que quand elle a écouté la prière de samedi, elle m'a donné que la nuit, elle s'est retrouvée dans un atmosphère. C'était comme une vision. Et elle a vu quelqu'un qui est venu d'un seul coup, qui a arraché quelque chose de son corps. Et puis automatiquement, les douleurs sont parties. Et tout a disparu. Et elle a eu la guérison complète. Ensuite, la semaine cette dernière, ce matin, elle m'a envoyé également un témoignage que lors des prières passées de samedi, que c'est comme ça qu'elle a encore eu des guérisons, c'est-à-dire des miracles dans sa vie, que lors des prières, le passeur a touché directement les maux dont elle souffrait. C'est-à-dire, on a touché le côté qu'elle souffrait d'une infection vaginale et automatiquement, elle a eu la guérison. Et qu'elle souffrait également des moroïdes. Le passeur a touché ce côté aussi. Elle a pris ça automatiquement et qu'elle a été guérie de tous ces maux-là. Donc, je voudrais ce matin-là bénir le nom de l'Éternel, glorifier son nom pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Je ne voudrais pas ce canal aussi bénir toute la famille, Chris Indicoumana, le bénir lui-même, bénir toute l'équipe, toute l'équipe qui s'occupe de cette émission-là. Bénir également à tous ceux-là qui soutiennent cette œuvre-là, et financièrement, et physiquement, et spirituellement. Parce qu'il y en a qui prient aussi dans les coulisses. Est-ce que Dieu bénisse tout un chacun d'entre nous qui met la main à la patte pour que cette émission puisse évoluer ? Et parce que cette émission-là, vraiment, délivre des milliers, des millions de personnes du joug de la maladie et d'autres mots également. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, Chris Indicoumana, bonjour pour tous les auditeurs et tous ceux qui m'écoutent actuellement. Je suis une Béninoise qui vit aux États-Unis. Je veux témoigner à propos de ce que Dieu m'a fait parce que je suis enceinte et j'étais partie voir mon docteur. Et on a fait test, on a vu que mon taux de sucre est trop élevé. Ils m'ont envoyé faire des tests pour diabète pour les gens qui sont enceintes. On appelle ça gestation diabète, je crois. Donc, j'étais partie faire ça. On a fait ça pour une heure de temps. On a fait pour une heure et ça là aussi est vraiment élevé. Donc, mon docteur croit que j'ai diabète, ce que je n'avais pas avant. Donc, quand je suis venu à la maison, j'avais prié. J'ai dit, ok, j'attends le samedi, en prière de samedi, encore pour prier. Avant de faire pour trois heures de temps qu'on m'a dit, on va me donner quelque chose à boire. On va prendre mon sang trois fois. Et si ça ne s'abaisse pas, on va commencer par me donner les médicaments de diabète à cause du bébé. Donc, le samedi passé, j'étais partie faire le test. Mais avant de partir, j'avais écouté tous les témoignages. Et le test va commencer à 7h30. Donc, à 7h, j'avais déjà quitté la maison. Donc, je suis dans ma voiture. J'écoutais le témoignage jusqu'à ce que j'étais entrée dans le lieu où je vais faire le test. Donc, je me suis assise quand le passé a commencé à ne pas prier. Moi, je ne peux pas parler parce qu'il y a beaucoup de gens, mais j'ai mis seulement la main sur mon ventre. Et je disais à mon Dieu, je sais que tu peux faire tout. Si tu as pu faire pour les gens qui ont témoignage, tu vas faire ça pour moi-même. Je ne veux pas être enceinte et en même temps avoir diabète. Et ça ne va pas passer. J'ai confiance en toi. Donc, j'ai prié jusqu'à ce que le passé a fini de prier. Je vous remercie Dieu. Et dans mon cœur, j'ai cru que quand on prend mon sang-là, tout va être normal. C'est ce que j'ai cru. Et quand on prend le sang, j'ai dit dans mon cœur, tu n'es pas mon sang, c'est ton sang. Je ne veux pas avoir diabète. Donc, on a pris. Donc, ils ont fini ce projet. On me donne ça. Je reste là-bas jusqu'à 3 heures de temps. On me donne des choses à boire. Je bois. On prend le sang jusqu'à 3 heures de temps. Et ça a fini. Je me suis retrouvée à la maison. Mais aujourd'hui, le lundi 3 décembre, je viens d'arriver à la maison. Et je suis vraiment contente de venir témoigner aujourd'hui. parce que quand j'étais partie voir mon docteur, maintenant, on m'a dit que je n'ai plus diabète. Le taux de sucre est en bas maintenant. Et je suis libre. Et ça me fait vraiment plaisir que je ne sais pas, j'ai la joie en moi. Parce que je ne savais pas que... J'étais vraiment... J'ai vraiment peur parce que je crois que j'ai déjà... Le diabète. Mais quand j'avais prié, Dieu a accepté ma prière. Dieu m'a touchée. Et je suis en train de dire ça. Témoigner. Pour que tout le monde qui m'écoute, Avoir la foi. Et sache que Dieu, notre Dieu est vivant. Il peut faire tout. Tout ce que nous, on ne peut pas faire. Je ne sais pas ce que... Les gens qui m'écoutent sont en train de passer maintenant. Mais si Dieu a fait pour moi, il va faire pour toi aussi. Et je vous remercie. Christ, on est tous les partenaires du Kankouka. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye. Thank you. Alléluia, Alléluia. Je suis une soeur vivant en Amérique. J'avais fait un voyage aller-retour des USA sur l'Afrique de l'Est pour plus de 35 heures en avion. De retour aux États-Unis, j'ai commencé par avoir un problème de nez sciatique. Le mal est tellement atroce que je ne pouvais pas bien marcher, m'asseoir ou conduire aussi, devenait très douloureux. C'était plus que les douleurs de l'enfantement. Et cela me donnait de la fièvre. Pourtant, je prenais des calmants. Avec la prière du samedi 22 décembre, j'ai eu la complète guérison. Etant dans ma montagne, priant, je massais ma jambe droite de la cuisse jusqu'en bas, après les genoux par derrière, je disais, Jésus, c'est avec ton sang que je suis en train de me masser. S'il te plaît, visite-moi. Visite-moi. Et d'un coup, bien qu'en hiver, j'ai senti comme une grande chaleur m'envahir de la tête aux pieds pour quelques secondes. Et voilà, j'étais complètement guéri. Et c'est comme ça que j'ai eu ma guérison. Et le mal partait comme ça. J'ai senti le mal descendant de ma cuisse jusqu'à mes orteils. Et tout est parti. Et je me suis senti bien en forme, bien en forme, comme si je n'avais rien auparavant. Voilà, voilà. Je rends grâce à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles. L'envie à Kankouka. Alléluia. 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 Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je salue toute l'équipe Kankouka et tous ses partenaires. Je suis une sœur togolaise qui vit au Liban. J'ai connu le mission à travers une sœur camerounaise qui vit au Liban. Je voudrais témoigner pour le bienfait que Seigneur Jésus m'a fait dans ma vie. Je suis vraiment souffrante. J'ai un problème de genou. Il y a cela presque trois ans que j'ai eu ce problème. Et je suis partie à l'hôpital plusieurs fois. Même j'ai fait la radio. Ils n'ont rien vu. Donc chaque fois, avant de travailler, chaque matin, je dois prendre des calmants avant de travailler. Je n'arrive même pas les nuits. Je n'arrive pas à dormir. Pour monter les escaliers aussi, je n'arrive pas. Je suis vraiment souffrante. Si je monte les escaliers deux fois dans la journée, la nuit, je n'arrive pas à dormir. Et au moment de mes règles aussi, je souffre. J'ai le bas-ventre. Et le pied là aussi, au moment de mes règles, ça me dérange vraiment. Je souffre. Mais je ne trouve pas. Chaque fois, je vais à l'hôpital, mais je ne trouve pas la repense de mon pied. Je ne sais pas comment le faire. Et ma soeur, elle m'a envoyé des missions. Quand elle m'a envoyé, je ne les écoutais pas. Et un jour, je me suis dit, je vais essayer d'écouter. Et le jour-là, c'était le jour des... C'était un samedi. C'était les témoignages. Elle m'a envoyé. Donc la nuit, j'ai écouté les témoignages. Et j'ai dit, waouh ! Donc j'ai raté beaucoup de choses. Moi qui souffre beaucoup comme ça, et on m'envoie. Je n'arrivais même pas à les écouter. Et à partir de ce moment-là, donc si elle ne m'envoie pas, même je ne suis pas heureuse. Moi-même, je l'envoie des messages. Je l'ai dit, tu as oublié de m'envoyer. Et après tout, je l'ai demandé pour télécharger comment ça se fait. Et elle m'a expliqué. Moi-même, j'ai téléchargé l'application. Et chaque fois, j'écoute les missions. Chaque fois, j'écoute les missions. Et les samedi aussi, j'écoute les témoignages. Après tout, quand le pasteur commence à prier, je prie avec lui. Chaque fois, je prie avec lui. Et samedi, le 1er décembre, j'ai suivi les témoignages. Après les témoignages, le pasteur a commencé à prier. Et moi aussi, je priais. Le jour-là, je disais, Seigneur, aujourd'hui, c'est mon tour. Tu dois me guérir aujourd'hui, Seigneur. Tu dois me guérir. Moi aussi, je dois témoigner. Seigneur, je dois témoigner. Et chaque fois, je l'ai dit, le jour-là, avant de commencer les prières, c'est ce que je disais à mon Dieu. Et j'ai commencé à prier. Et après, il a dit, il y a une femme qui a un problème de genou. Elle n'a qu'à mettre ses deux mains sur son genou. Sur ses deux genoux. Le Seigneur est en train de la guérir. Et j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Je reçois. Aujourd'hui, c'est mon tour. Seigneur, tu vas me guérir. C'est mon tour. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Même bien avant ça, la façon dont je parlais de mon pied, mes nerfs même me font mal. Je n'arrive pas. Les nerfs me font mal. Je n'arrive même pas à prier mon pied. Pour prier ça, je n'arrive pas. Donc, je suis vraiment souffrante. Et je priais, je priais. Après tout, je sentais comme il y a quelque chose qui est sorti à moi. En même temps, les douleurs. Je n'arrivais même pas à me mettre en genou. Et en même temps, je sentais, quand j'ai senti que quelque chose est sorti à moi, je ne sentais plus les douleurs. Et je me suis bien mis en genou. Je ne sentais rien. J'ai dit, Waouh, Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as guéri. Et je priais. Je remerciais le Seigneur. Je lui remerciais le Seigneur. Après tout, je sentais vraiment que rien ne se passait encore. Je me suis levée. Je courais dans la chambre. Je ne sentais rien. Et je suis venue me mettre en genou encore. Je lui remerciais. Après, le pasteur a dit encore qu'il y a une femme, il y a une maman qui prie pour son enfant. L'enfant est malade. L'enfant est loin d'elle. L'enfant est dans un autre pays. Et j'ai dit, Waouh, Seigneur, c'est moi. que c'est une petite fille. C'était moi. Et je prie. Je dis, Seigneur, c'est moi. C'est ma fille. C'est ma fille. Seigneur, aide-moi. Le jour-là aussi, je disais au Seigneur de m'aider. L'enfant est vraiment souffrante. Au moment de... Quand le climat change comme ça, elle est vraiment souffrante. Donc chaque fois, quand je me rappelle de tout ça, je n'arrive pas. Donc je mets tout en prière. Je dis, Seigneur, c'est toi seul qui peux me sauver de ça. Seigneur, c'est toi seul. Je mets tout entre tes mains. Je mets tout entre tes mains. Seigneur, aide-moi. Et le jour-là, il dit, c'est moi, Seigneur. Et j'ai prié. Il a dit après d'appeler. Après la prière, j'ai appelé. La maman, elle n'était pas connectée. Le lendemain, elle m'a appelé et j'ai parlé avec ma maman. Je demande. J'ai parlé avec ma fille. Elle se portait bien. Je voudrais rendre mon témoignage pour encourager mes frères et soeurs qui n'ont pas encore eu leur part de continuer. Le Seigneur va les aider. Le Seigneur va les guérir. Merci. Merci, Seigneur. Je ne sais pas comment te remercier. Merci. Je peux plier mes pieds. Je peux monter les escaliers. Je peux courir, descendre les escaliers. Aujourd'hui, je suis guéri à travers l'émission Kangoka. Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe Kangoka et tous ses partenaires. Bye. Shalom, shalom à l'équipe Kangoka. Je salue Christian. Pour tous ces bienfaits qu'il fait au quotidien dans notre vie, j'aimerais rendre une fois encore témoignage. J'avais rendu témoignage il y a de cela deux semaines que je me stressais beaucoup compte tenu de mes situations et dans laquelle je suis. Je suis un frère togolais résident en Allemagne. compte tenu de ma situation ici, je désespérais à tout moment. Je me lamentais à tout moment et je pleurais à tout moment et je me disais que pourquoi moi? Pourquoi moi? À toute foi. Et là où je vais, je ne réussis pas. Là où on prend cet air, moi, pour moi, c'est un échec total. Donc, je me sentais beaucoup désespéré mais à travers l'émission Kangoka par la grâce de Dieu, maintenant, je ne me lamentais plus ou je ne pleure plus. Je suis toutefois heureux peu importe la situation dans laquelle je me trouve. Je suis fier, je suis heureux et à tout moment et je ne cesse de prier. Chaque 4 heures du matin, je me lève et je prie. Après avoir fini d'écouter la parole de Dieu, je ne fais que prier et remercier l'Éternel, vouer l'Éternel et ce matin encore, ce qui m'a suppris à travers la prière de tout de suite qu'on vient de prier. Le pasteur a signé qu'il y a quelqu'un qui est dans sa maison à un dégré. Mais cette maison dans laquelle il se trouve, c'est un lieu où il joue la musique de Christ, du Seigneur. C'est un lieu de louange pour le Seigneur. tout à fait. Dans ma chambre, à tout moment, je ne fais que louer l'Éternel à travers sa musique. Et compte celui de ma situation dans laquelle j'étais et je suis présentement, j'étais tellement désespéré que j'avais appelé au pays, au Togo, pour qu'on puisse prier pour moi, pour qu'il y ait de l'amélioration dans tout ce que je ferai désormais. Et un pasteur m'a envoyé de l'huile et du sel et certains trucs qu'ils ont mis dans le carton qu'ils m'ont envoyé d'utiliser et que partout où j'irais et je demande de l'emploi, ils vont m'accepter et même dans l'interview et autres, ils vont m'accepter que partout où je passerais, je sortirais plus que vainqueur. Et j'ai dit ok, ils m'ont envoyé il y a de cela un mois, mais je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas utilisé. J'ai déposé au temps prévu pour que j'utilise, mais à travers la prière de ce matin et le pasteur a enseigné qu'il y a un jeune homme dans sa chambre, il y a un cri-cri, automatiquement j'ai eu le frisson. J'ai dit j'ai tiqué et après la prière j'ai dit Seigneur, je n'ai pas bien entendu si c'est moi réellement que je t'ai adressé à travers le pasteur ce message-là, touche-moi encore une deuxième fois et j'ai rejoué encore l'audio et le Seigneur m'a touché encore et il m'a testé véridiquement que c'est moi et je viens à peine de brûler donc j'aimerais remercier l'éternel qu'il est à l'oeuvre et il écoute ma prière et avec cette parole-là j'ai encore la foi, j'ai la ferme conviction que l'éternel ne m'a pas abandonné. Lui qui a été avec moi il sera et il l'achèvera avec moi au nom de Jésus merci Shalom à l'équipe Kangoka Christ le commandant que Dieu te donne plus de grâce qu'il vous bénisse qu'il bénisse ta famille merci pour tes bienfaits dans nos vies que Dieu vous bénisse abondamment Shalom Shalom Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez tout ce que Jésus te demande c'est la foi c'est ta foi que Jésus cherche si tu as la foi rien n'est impossible je vais m'appuyer sur 1 Corinthiens 3 verset 16 il est écrit ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous ton corps que tu vois c'est le temple de Dieu c'est la maison de Dieu Dieu veut habiter dans cette maison l'esprit de Dieu veut habiter dans cette maison ce n'est pas une maison pour les maladies ce n'est pas une maison pour les démons il y a des gens qui vont être délivrés pendant la prière il y a des gens qui vont être délivrés complètement il y a des démons qui ont pris la place de Dieu et ils vont quitter à cause de la présence de Dieu je veux que tu t'attendes à être visité je peux mentionner ta maladie comme je ne peux pas mentionner ta maladie je ne peux pas mentionner toutes les maladies il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner je vais citer quelques maladies mais il y a beaucoup beaucoup de maladies qui vont être guéries alors que je ne les ai même pas citées parce que tu as la foi et la foi que ton corps est la maison de Dieu que Dieu veut habiter dans cette maison Dieu veut ton corps guérir que toutes les maladies fuient complètement au nom de Jésus va dans un endroit calme et ne sois pas distrait concentre-toi et la foi reçoit ce qui vient de je suis et tu vas mettre ta main là où tu souffres si tu ne sais pas où mettre ta main tu vas mettre ta main sur le coeur si tu veux un enfant tu n'as pas pu concevoir depuis longtemps mets ta main sur le ventre et aie la foi il y a des gens qui veulent être délivrés il y a des gens qui veulent être guéris tout ce que Jésus te demande c'est la foi et la foi que ton corps est le temple de Dieu et que Dieu veut habiter dans cette maison dans quelques secondes on va commencer la prière Dieu vivant Dieu tout puissant El Shaddai je suis je viens devant toi pour te louer pour t'adorer je te remercie pour tous les témoignages que nous venons d'écouter qui prouvent ta grandeur et ton amour Seigneur je te montre toutes les personnes qui sont en genoux toutes les personnes qui sont en train de prier nous avons la foi que si tu as guéri ce qui ont témoigné tu peux aussi nous guérir ta parole déclare que tu es le même hier aujourd'hui et éternellement on a entendu que notre corps est le temple et c'est ton temple nous voulons que tu habites dans notre corps merci Seigneur pour ta présence merci pour les délivrances merci pour les guérisons je te montre ce qui sont en train de prier tous ceux qui sont en train de prier c'est parce qu'ils ont la foi merci Seigneur de délivrer ces hommes et ces femmes de l'esprit de la fornication et de l'adultère il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit d'adultère et de la fornication il y a des liens il y a ceux qui sentent la chaleur ils sentent quelque chose dans le corps mais le Seigneur vous guérit c'est le Seigneur qui vous guérit n'ayez pas peur il y a quelqu'un qui a envie de vomir vous pouvez vomir soyez libre de vomir parce que le Seigneur vous délivre il y a la puissance de Dieu il y a la puissance du sang de Jésus ce que Jésus a fait sur la croix il a dit que tout est accompli merci Seigneur pour ce couple qui était sur le point de divorcer ils sont tous les deux en train d'écouter Kanguka mais tu viens de chasser l'esprit de divorcer quel esprit de divorcer quitte votre maison au nom de Jésus je te remercie Seigneur pour les gens qui sont en train de te délivrer de l'esprit de la peur il y a des gens qui ont la peur il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à dormir l'esprit de la peur est en train de fuir la présence de Jésus oh alléluia mets ta main sur ta tête et remercie le Seigneur pour la délivrance il y a l'esprit de la peur qui fuit maintenant au nom de Jésus il y a ceux qui ont un problème de cauchemar qui n'arrivent pas à dormir vous avez de mauvais rêves vous vous voyez en train de coucher de faire l'acte sexuel avec des gens pendant la nuit où vous voyez les morts les gens qui sont morts que cet esprit de cauchemar fuit mets la main sur la tête si tu as des cauchemars mets la main sur ta tête parce que le Seigneur est en train de te délivrer il est en train de te libérer beaucoup de gens maintenant même merci Seigneur pour cette maman qui a un problème de migraine il y a une maman qui a mis les deux mains sur la tête mais le Seigneur te guérit maintenant de la migraine il y a une autre dame qui a un problème de dépression mets ta main sur la tête et remercie le Seigneur pour la délivrance de la dépression merci Seigneur pour ces gens qui sont en train de te guérir il y a deux mamans qui souffrent énormément sur le dos mets ta main là où tu souffres il y a des gens qui sont en train de te guérir le Seigneur touche beaucoup de gens sur le dos il y a même un homme qui souffre qui sent des douleurs mais le Seigneur est en train de vous guérir merci Seigneur pour cette personne qui souffre beaucoup il y a beaucoup de douleurs au niveau de l'oreille gauche mais le Seigneur te guérit mets ta main sur l'oreille gauche et remercie le Seigneur pour la délivrance et pour la guérison merci Seigneur pour cette fille il y a une fille qui a un problème de boutons sur le visage mais aujourd'hui le Seigneur te délivre merci Seigneur pour cette maman qui a un problème d'insomnie tu n'arrives pas à dormir parfois tu fasses toute la nuit éveillée mais à partir d'aujourd'hui tu as la paix du Seigneur et tu auras le sommeil dans le nom de Jésus merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'estomac qui souffre beaucoup de l'estomac mets ta main sur le ventre et remercie le Seigneur pour la guérison il y a un autre papa qui a un problème d'intestin et une maman une dame qui a un problème d'intestin deux personnes qui souffrent des intestins mais le Seigneur vous guérit merci Seigneur pour ce couple qui attend un enfant ça fait plusieurs semaines que vous priez pour un enfant mais le Seigneur va vous donner un enfant Alléluia ça fait plus de 10 ans que vous attendez un enfant mais le Seigneur va vous donner un enfant commencez à remercier le Seigneur pour le bébé cette année vous allez recevoir un enfant merci Seigneur pour cette dame qui vient de passer 7 ans à attendre rien de prier seul ton mari n'est pas avec toi mais le Seigneur va te donner un enfant dès que tu rencontreras ton mari tu vas concevoir dans le nom de Jésus il y a une autre personne qui souffre de la constipation tu souffres de la constipation mais le Seigneur te guérit il y a un homme qui souffre de l'hypertension merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'hypertension si c'est toi qui souffres de l'hypertension mets ta main sur le coeur et remercie le Seigneur pour la guérison il y a une autre personne qui souffre de la maladie des os tu souffres beaucoup de la maladie des os mais le Seigneur t'a touché le Seigneur a vu ta maladie et tu es guéri il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre des angines et ton enfant est guéri et je demande tous ceux qui sont de prier pour les enfants le Seigneur est en train de visiter les enfants si ton enfant est malade mets ta main sur ton enfant si ton enfant n'est pas avec toi mets ta main sur le coeur et aie la foi que le Seigneur va toucher ton enfant il y a des enfants qui sont en train de te toucher il y a un enfant qui souffre de la fièvre et de la diarrhée mais le Seigneur t'a touché merci Seigneur pour cet enfant qui est guéri il y a des enfants qui sont touchés il y a deux personnes qui souffrent de l'hépatite C mais le Seigneur les touche je demande à tout le monde de remercier le Seigneur que j'ai cité mais le Seigneur est en train de te visiter le Seigneur cherche ceux qui ont la foi merci Seigneur pour cet homme qui souffre de la WC ça fait longtemps qu'il souffre de la WC il y a le côté gauche qui est paralysé mais le Seigneur te touche et la foi tu vas marcher comme tout le monde tu vas reprendre la vie comme tout le monde parce que le Seigneur t'a visité ceux qui sont en train de prier pour lui mettez la main sur lui et remercie le Seigneur pour la guérison merci Seigneur pour cet homme qui est guéri et un homme qui a été ensorcellé tu as été ensorcellé et tu t'es engagé dans des choses de l'envoûtement des choses sataniques mais le Seigneur te délivre il y a une puissance extraordinaire qui te visite tu perds l'équilibre tu as envie de tomber tu as envie de vomir mais le Seigneur te visite le Seigneur te touche si tu peux parler ouvre la bouche appelle Jésus prononce le nom de Jésus parce que tu es délivré au nom de Jésus merci Seigneur pour ces gens qui sont en train de te guérir il y a quelqu'un qui a un problème de vertige mais le Seigneur te guérit il y a beaucoup de gens qui ont été touchés que j'ai cité ta maladie ou pas mais le Seigneur t'a touché que tout le monde ouvre la bouche pour aimer le Seigneur élever le Seigneur donner gloire à Dieu parce qu'il y a sa puissance on va écouter beaucoup de témoignages à toi seul Seigneur la gloire la puissance la richesse c'est pour les siècles des siècles c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié Amen si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Je vous salue chers auditeurs qui sont déjà réveillés ce matin de ce samedi vous écoutez l'émission Kanguka mon nom est Christ Dikoumaana je vous remercie vous tous qui nous suivez surtout qui partagez votre témoignage j'aimerais dire que quand on partage le témoignage il y a deux avantages le premier avantage c'est que Dieu est glorifié vous éclatez la gloire de Dieu quand vous témoignez de ce que Dieu a fait deuxième avantage c'est qu'à chaque fois que vous partagez votre témoignage il y a quelqu'un qui est béni il y aura au moins une personne qui sera guérie à travers votre témoignage le témoignage élève la foi et défie quand on entend ce que Dieu a fait pour quelqu'un d'autre ça défie la foi et on sent que c'est possible c'est bien de dire à quelqu'un d'avoir la foi mais s'il entend quelqu'un qui a été touché qui a été guéri ça élève la foi et tu sens que ce que Dieu a fait pour les autres il peut le faire pour toi c'est pour ça que je dis toujours que partager le témoignage est un acte de générosité parce que tu veux remercier le Seigneur et surtout tu penses aux autres j'ai remarqué que beaucoup de gens suivent Kanguka à travers les groupes mais maintenant il y a des gens qui me disent qu'ils ont grâce aux appels que je donne chaque samedi ils ont pu télécharger si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas comment télécharger l'audio de Kanguka allez dans Google Play si vous avez Android ou App Store si vous avez iPhone écrivez Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A écrivez Kanguka et installez Kanguka dans votre téléphone pour écouter la version française en haut à droite il y a un endroit où il s'est écrit FR parce que par défaut c'est en Kirundi la langue parlée au Burundi mais si vous voulez le français cliquez sur FR à partir du moment quand vous aurez l'application dans votre téléphone chaque matin à 4h du matin vous aurez les enseignements de lundi à vendredi et à 11h à partir de jeudi vendredi vous aurez les témoignages et samedi à 7h vous aurez les témoignages et dimanche à 15h pour la mise à jour si vous n'êtes pas à jour cliquez en haut à gauche il y a une sorte de cercle avec une flèche c'est ça la mise à jour comme d'habitude avant de prier on écoute d'abord les témoignages écoutons quelques témoignages et juste après les témoignages on va prier Alléluia peuple de Dieu Alléluia tous les auditeurs de l'émission Kangoka je viens pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie je suis une femme chrétienne résidant en Allemagne ça fait déjà plus d'un an que j'écoute l'émission Kangoka mais je viens aujourd'hui pour glorifier le nom du Seigneur oui Jésus Christ a vaincu il a vaincu sur la croix et il a dit tout est accompli cette parole c'est pour nous nous les chrétiens et nous qui sommes attachés à l'émission Kangoka je passe par ce billet de témoignage pour remercier Dieu pour remercier glorifier le nom du Saint-Esprit et je passe par ce canal pour dire merci au pasteur à tous ses partenaires à tous ses techniciens je glorifie le nom du Seigneur pour sa vie je bénis sa femme et sa famille je n'oublie pas les techniciens les partenaires sans eux on n'aurait pas cette lumière que nous avons aujourd'hui je viens témoigner de la grandeur de Dieu car ça fait plus de 4 ans que je souffre de l'hypothyroïdie et je suis dépendante de la thyroxine parfois quand je ne prends pas ce produit j'ai des problèmes au niveau de la gorge mais la semaine passée quand le pasteur a dit qu'il y a une personne qui est guérie qu'il y a des problèmes de la glande thyroïde mais qui est guérie j'ai senti des frissons à moi et j'ai dit c'est moi ça fait un peu bientôt 3 mois que je ne prends pas les produits mais je me suis fait préparer un produit spécial qui est venu du Togo que je prends pour pallier parce que je t'en ai marre d'être d'être dépendante des produits j'ai même commandé il y a une pomade spéciale Victago j'ai même commandé ça pour l'hiver que je prenais souvent j'avalais l'huile je préparais je faisais toutes les recettes de grand-mère pour pouvoir vraiment pallier ce problème de la grande thyroïdie mais depuis deux semaines depuis deux semaines depuis deux semaines je ne prends plus rien j'affronte l'hiver je ne sens même pas que j'ai un problème de gorge je mange du piment comme je veux je mange tout ce que je veux c'est la grâce de Dieu j'ai vu encore une fois les mains de Dieu palper sa fille et je viens de dire merci à Dieu pour cette guérison que j'ai eue car parfois quand l'hiver s'approche je me demande comment serait encore ce problème de gorge je veux glorifier le nom du Seigneur qui m'a guéri depuis que je ne prends plus les produits ni ces recettes depuis plus de deux semaines je n'ai aucun problème je sais que c'est le Seigneur qui m'a guéri je n'ai pas besoin d'aller faire le contrôle pour savoir que Dieu m'a guéri ça s'est senti ça s'est manifesté moi qui ne pouvais même pas boire de l'eau chaude moi qui ne pouvais pas boire de l'eau froide ni manger un peu de piment que je sentais mon problème de gorge aujourd'hui j'ai été délivré car cette maladie je ne l'ai pas possédé cette maladie n'est pas à moi je suis enfant de Dieu racheté dans le sang précieux de Dieu que la gloire lui soit donnée qui suis-je je m'incline devant son trône pour lui dire merci mon deuxième témoignage c'est que Dieu m'a délivré de l'esprit de Sirène et de l'esprit de Marie de nuit car souvent les nuits il suffit que j'oublie de prier que je me vois coucher avec un homme dans le rêve ou que je me vois sur les tombes mais le Seigneur par son fils oh Dieu tu as dit tu as dit dans ta parole que tu mets la lumière là où les ténèbres sont oui cette parole c'est pour moi spécialement je l'ai saisi à nouveau j'ai saisi cette parole de connaissance et aujourd'hui je peux me coucher sans problème je n'ai plus de ces problèmes que le nom de Dieu soit loué que le nom de Dieu soit magnifié que le nom de Dieu soit élevé car le Seigneur ne m'a pas abandonné même sur une terre étrangère je vois toujours sa puissance s'étendre sur moi merci Seigneur merci Christ merci à tous les auditeurs Shalom 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 mes soeurs Shalom mes frères je viens témoigner pour la gloire de Dieu je ne veux pas être comme les neuf le prêt qui étaient guéris et qui ne sont jamais revenus pour rendre gloire à Dieu ça fait plus ça fait plus ou moins 16 ans que je vis en Belgique lorsque je suis arrivée une année après on m'a diagnostiqué la prolactinome qui est une tumeur bénigne des hypophyses appelée adénome qui se situe au niveau de la tête c'est une hormone très importante dans la vie d'une personne en fait ce problème a commencé depuis mon pays natal mais je n'étais pas vraiment suivie il y avait l'absence des règles pendant 2 ou 3 mois ça revenait et ça s'arrêtait ainsi de suite après avoir diagnostiqué ça il s'était déjà formé une masse à la tête d'une certaine diamètre et le médecin m'a dit on doit commencer le traitement il y avait des cas où ça finissait et d'autres cas on devait intervenir si jamais la taille augmentait quand je parle de l'intervenir c'est à dire opération ben moi j'ai prié mais je ne priais pas pour ça je prenais les médicaments qu'on m'avait prescrit par le médecin mais il n'y avait pas de changement la taille ça n'augmentait pas ça ne diminuait pas il était là standard je vécu avec ça pendant plus de 15 ans un jour je me suis décidé de ne plus prendre les médicaments j'apprenais plus à chaque fois que j'allais au contrôle le médecin me disait qu'il fallait reprendre le médicament mais moi j'en voulais plus c'est alors que je commençais à recevoir les prédications de Kanguka à travers une copine et après elle m'a dit de télécharger l'application parce qu'il y avait aussi les témoignages j'ai commencé à écouter et les envoyer aussi à d'autres personnes un samedi de prière après le témoignage le pasteur dit qu'il y avait une femme sur les lits et que Dieu veut la guérir j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit ça c'est moi j'ai saisi cette parole et j'ai commencé à remercier mon Dieu pour la guérison et puis c'était fini et la semaine qui suivait j'avais rendez-vous j'avais rendez-vous pour le même problème je devais faire la résonance magnétique et la prise de sang pour voir à quel niveau étaient ces tumeurs bénignes qui ne changeaient pas je l'ai fait et 4 jours après je devais voir le médecin pour le résultat arrivé chez le médecin il m'a reçu et elle a ouvert mon dossier et a commencé à consulter et à ma grande surprise elle m'a dit et bien madame tout est redevenu normal c'est à dire plus de problèmes de prolactine plus de tumeurs bénignes et tout est redevenu en ordre ce qui signifie plus de rendez-vous chez moi donc moi et toi c'est fini ici j'aimerais plus te revoir par ici au moment où elle était en train de dire ça moi j'ai glorifié mon Dieu je disais amen quand il expliquait tous ces détails moi je disais amen et j'ai glorifié mon Dieu au-dedans de moi mes frères mes sœurs c'est pourquoi je reviens aujourd'hui pour témoigner la gloire de Dieu et pour vous dire que Dieu est le même il ne change pas il agit encore merci beaucoup à Dieu merci à Chris Indikoumana et à son équipe et que le Seigneur continue de faire encore beaucoup de choses à travers cette émission à travers son serviteur merci beaucoup et au revoir bonjour bonjour je viens ce matin pour rendre gloire à Dieu je viens ce matin pour bénir le Seigneur je suis une sœur qui réside en France j'écoute ton ouca depuis j'avais déjà fait un témoignage parce que j'avais été guérie d'un mal au genou aujourd'hui je viens ce matin non seulement pour témoigner mais je veux rendre gloire à Dieu je veux bénir la vie du pasteur je veux bénir le Seigneur pour sa vie et bénir cet homme de Dieu bénir le Seigneur parce qu'il utilise amplement cet homme pour nous guérir pour nous bénir merci infiniment ce matin je viens vous apporter mon témoignage je ne pouvais plus ne pas me taire depuis que je suis toute petite je souffre d'un mal de ventre toute petite je souffrais d'un mal de ventre je vivais en Afrique en Afrique vous savez quand vous avez mal au ventre on vous envoie deux fois voir les tantes qui préparent des décoctions qui vous donnent mais j'étais déjà une petite qui cherchait qui avait soif d'être guérie j'avais tellement mal au ventre que je partais deux fois voir on m'envoyait chez les marabouts on m'envoyait chez les tantes qui me préparaient des choses que je buvais mais ça ne changeait rien et plus tard quand je suis devenue femme je commençais à voir mes règles alors c'était pire quand je saignais je souffrais tellement je pleurais mon ventre et j'ai grandi avec ça jusqu'à un jour à Yaoundé on m'a fait prendre le lubiprofène et ça a calmé ma douleur depuis ce jour jusqu'aujourd'hui quand je prends je carbure l'ubiprofène je prends 400 millis ou 800 je prends deux comprimés de 800 j'ai toujours carburé c'est ma période mes règles sont plus d'une semaine c'est pas régulier et quand ça arrive je saigne tout et abondamment et je prends la plaquette du lubiprofène de 400 je finis les plaquettes de 400 je finis tout jusqu'à j'en achète l'autre j'ai toujours fonctionné comme ça et c'est tellement devenu une habitude que je m'étais accommodée et j'ai appris à vivre avec ça j'ai appris à vivre avec ça comme si c'était normal et comme si ça faisait partie de ma personne et quand j'ai commencé à écouter quand on a aussi les témoignages j'ai témoigné que j'ai été guéri mais vous savez quand le pasteur commence souvent à prier en demandant de mettre la main où on souffre je ne pensais plus tellement à ça parce que je m'étais approprié cette maladie je m'étais approprié et je m'étais contentée de passer mon temps à bouffer les ébiprofènes c'était tellement devenu j'avais accepté que cette maladie devienne une part de moi même quand j'ai écouté des soeurs qui témoignaient d'être guéries des règles d'heureuse je disais que je m'étais trouvé un arrangement avec cette maladie parce que je passais mon temps à prendre les ébiprofènes mais un samedi le pasteur a dit de poser la main j'ai entendu le saint exprimé de poser la main là-bas alors j'ai posé ma main au ventre parce qu'avant je posais ma main partout mais pas sur mon ventre j'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai prié quand le pasteur priait je priais je rendais gloire à Dieu après j'ai rendu gloire à Dieu ce mois mes règles sont venues mais toute la journée je n'ai rien senti toute la journée j'étais là j'étais au travail mais ma tête était sur les règles toute la journée si le chocolat passait par où j'étais alors j'allais saigner plus et j'avais avoir mal au ventre alors c'était horrible mais le jour là je n'avais rien d'autre que le chocolat j'ai dit Seigneur je sais que je suis guérie j'ai fini la barre de chocolaté qui était avec moi et quand je mangeais le chocolat à l'époque c'était instantané mais j'ai fini la barre j'étais là en train d'attendre les minutes les secondes passent jusqu'à 20h je suis partie du travail viens je suis rentrée j'ai dit non je ne crois pas c'est pas vrai c'est pas vrai le lendemain je suis repartie au travail j'ai fini le chocolat qu'elle m'avait donné m'avait donné 4 j'ai fini et je n'ai rien vu je n'ai rien eu ni de douleur et je n'ai plus jamais pris des lubuprofènes jamais et mes règles au lieu de 2 une semaine et demi à deux semaines 5 jours on respectait les jours mon règles mon cycle est redevenu est devenu normal et j'ai saigné normalement sans douleur oh mon dieu quelle joie vous ne pouvez pas savoir comment je vivais chaque jour je vivais chaque jour des règles avec joie quand j'étais petite et que j'ai commencé à avoir mes rêves j'avais prié le seigneur pour qu'il arrête cette maladie parce que tellement je souffrais que ça ne comprenait pas pourquoi j'avais mal au ventre depuis que j'étais petite et quand je deviens femme ça continuait mais je viens ce matin pour rendre gloire à Dieu je vais témoigner pour dire merci au seigneur pour dire merci et je bénis le pasteur qu'il soit béni et sa famille que le seigneur continue à l'utiliser amplement oh mes soeurs et frères n'oublions pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit et comme le pasteur le dit c'est la foi qui crée des choses c'est la foi qui guérit et je viens ce matin pour rendre gloire à Dieu continuons à avoir la foi continuons à avoir la foi et n'oublions pas que le seigneur est un dieu qui ne ment pas il dit qu'il n'est pas un homme pour se repentir il est le dieu il est capable de tout oh merci que le seigneur te bénisse Christ et que le seigneur bénisse tous ceux qui suivent les missions continuons à croire parce que le seigneur va faire et que le seigneur bénisse les partenaires du Kanguka merci seigneur à toi seul soit la gloire merci bonjour homme de dieu Christ Indi Koumana vraiment que le seigneur vous bénisse que le seigneur vous soutienne que le seigneur vous fortifie spécialement pour cette année nouvelle que le seigneur vous remplisse à nouveau et qu'il vous donne de nouvelles révélations qui vous amènent de force en force de gloire en gloire que le seigneur vous bénisse je suis un togolais et c'est ma deuxième fois de venir témoigner et vraiment je suis tellement béni par cette émission et je n'ai pas les mots les mots ou bien les qualifications quand même pour les témoigner cette émission me fait tellement du bien tellement du bien que je ne sais par où commencer et par où terminer en effet c'est ma deuxième fois quand même de venir témoigner ici la première fois c'était le 15 décembre passé que j'ai reçu mon premier miracle ma première visitation une visitation spéciale particulière Dieu est tellement descendu il m'a visité j'étais tombé à terre et j'ai vomi pas mal de choses mais ce matin encore j'ai encore un autre témoignage je ne cesserai de revenir témoigner parce que moi même j'ai la foi et depuis que Dieu a commencé à travailler dans ma vie je me suis toujours dit que à chaque émission maintenant Dieu me fera de grandes choses et je viendrai toujours témoigner alors ce matin encore Dieu m'a encore visité d'une manière spéciale d'une manière particulière le Seigneur est grand le Seigneur est fidèle le Seigneur il est le tout puissant lors de la prière de ce matin le 12 janvier dans la prière l'homme de Dieu mentionnait beaucoup de choses et spécialement il a touché un point il a dit que quelqu'un a été à me sorceler et qu'il a envie de fomir maintenant donc il a mentionné pas mal de choses en effet j'allais dire que vraiment ce message est pour moi ce message est pour moi dans le sens que depuis le 15 décembre passé quand Dieu a commencé je n'ai pas travaillé dans ma vie j'ai fait cette prière comme le pasteur l'a mentionné encore ce matin je suis le temple du Saint-Esprit et qu'aucun de moi aucune puissance étrangère ne doit demeurer dans mon corps et depuis un bout de temps je ne commençais pas à faire cette prière et je demandais à Dieu et je priais vraiment pour une délivrance parfaite une délivrance complète même les choses qui sont là et que j'ignore que je ne sais même pas qui sont cachées qui sont demeureux secrets le Saint-Esprit doit le faire sortir tous ces démons doivent partir tous ces liens doivent être brisés en effet j'allais dire que quand le passeur a mentionné cela du coup j'ai réalisé que la puissance de Dieu était tombée sur moi et en même temps j'ai réalisé que j'étais tombé j'étais tombé et j'ai commencé par vomir j'ai commencé par vomir des trucs j'ai commencé par vomir des trucs donc je voyais que c'est comme une assistance angélique un ministère c'est-à-dire les anges qui venaient exercer le ministère à mon égard donc des liens qui sont brisés des chaînes qui sont brisées des liens de la socellerie donc les puissances qui essayaient de bloquer ma vie parce que même il y a un bout de temps ma vie vraiment je ne comprenais plus rien tout ce que je faisais je ne vais même pas de l'avant il n'y a que des blocages les projets dans lesquels j'ai investi pas mal d'argent mais ce ne sont que des faillites donc je ne fais que reculer je ne fais que reculer mais j'ai vu le Seigneur briser ses chaînes j'ai vu le Seigneur briser ses liens les blocages donc tout ce que l'ennemi complotait donc tout ce qui a été investi tout ce que l'ennemi a semé dans mon corps tout ce que l'ennemi a semé dans ma vie j'ai vu le Seigneur en train de briser ses chaînes en train de briser ses liens je vomissais je vomissais je vomissais je vomissais chers frères et sœurs en tout cas ce que le Seigneur m'a encore offert ce matin et je manque les mots quand même pour vous les dire le Seigneur il est puissant le Seigneur il est fort le Seigneur il est le Dieu terrible et quand son heure arrive quand son temps arrive aucun des mots aucune puissance ne peut résister à sa force et c'est ce que je vois dans ma vie que le Seigneur est en train d'opérer des grandes délivrances dans ma vie de grandes délivrances que le Seigneur est en train d'opérer dans ma vie m'a dessiné que les sorciers ont enfermé dans une bouteille le Seigneur a libéré m'a dessiné m'a dessiné de leur main mon mariage que les puissants des ténèbres ont bloqué j'ai vu le Seigneur libérer toutes ces choses le Seigneur il est bon le Seigneur fait beaucoup de choses dans ma vie au travers de cette émission et j'ai la foi actuellement le Seigneur fait une oeuvre une oeuvre vraiment progressive et profonde de délivrance que je n'ai jamais expérimenté dans ma vie depuis que je marche avec le Seigneur depuis que je marche avec le Seigneur je n'ai jamais expérimenté de pareille transformation de pareille visitation vraiment vraiment l'émission Kanguka me fait vraiment du bien l'émission Kanguka me fait vraiment du bien et je le vois par les yeux de la foi que cette année 2019 sera vraiment une année une année d'énormes surprises agréables dans ma vie d'énormes surprises agréables dans ma vie ce que je n'ai jamais pensé ce que je n'ai jamais imaginé c'est ce que le Seigneur fera c'est ce que le Seigneur est en train de faire pour moi c'est ce que le Seigneur est en train de faire de grandes portes qui vont s'ouvrir de grandes portes que le Seigneur va ouvrir dans ma vie chers frères et sœurs quelles que soient vos difficultés quelles que soient vos problèmes j'aimerais vous encourager ce matin le Seigneur il est fidèle quand le Seigneur voit la foi il ajoute toujours le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui ont la foi ceux qui ont la foi ayant la foi en Dieu ayant la foi à la parole de Dieu faisons toujours confiance en Dieu le Seigneur fait des transformations dans ma vie au point que même là où je suis maintenant j'apprends toujours à faire confiance en Dieu en toutes choses même dans les plus petites choses et je vois la main puissante de l'éternel agir je vois la main puissante de l'éternel intervenue dans toutes les situations même dans les plus petites choses de ma vie l'émission Kanguka a beaucoup transformé ma vie chers frères et sœurs l'émission Kanguka a transformé beaucoup ma vie beaucoup ma vie beaucoup ma vie je n'ai même pas les mots pour en parler je n'ai même pas les mots pour en dire deux émissions particulières que j'ai suivi sur Facebook et c'est là où mes miracles ont commencé il y avait un message du pasteur qui l'a prêché qui dit que my praise is a weapon qui dit que ma louange est une puissance quand j'ai suivi ce message en anglais mes frères ça a éclairé mon entendement ça a ouvert mes yeux et depuis ce temps j'ai compris pas mal de choses qu'il ne faut jamais se lamenter et depuis ce temps j'ai toujours développé une action une action un climat d'action de grâce dans ma vie chaque jour je fais maintenant de l'action de grâce ma vie ma respiration chaque jour chers frères et sœurs le Seigneur il est bon le Seigneur est fidèle le Seigneur est fidèle tenons-nous par la foi le Seigneur le fera pour toi il le fera aussi pour toi aie la foi seulement aie la foi ne désespère pas aie la foi le Seigneur te délivrera le Seigneur te guérira quel que soit quel que soit ton mal quel que soit ta maladie quel que soit ta maladie le Seigneur est fidèle et je prie et je sais que le Seigneur est fidèle le Seigneur le fera Dieu ouvrira de grandes portes et je contribuerai je soutiendrai cette œuvre cette émission Kanguka d'une manière ou bien d'une autre je soutiendrai par la foi je sais que le Seigneur a commencé de grandes choses donc j'encourage beaucoup de gens j'encourage tous ceux-là qui sont bénis par cette émission s'il vous plaît mes chers frères et sœurs contribuons vraiment contribuons à l'avancement de cette œuvre de cette émission soutenons cette œuvre financièrement soutenons cette œuvre dans la prière quels que soient les moyens que le Seigneur nous donne quels que soient les moyens que le Seigneur mettra à nos dispositions contribuons à cette œuvre à l'avancement de cette émission que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse une fois encore que le Seigneur bénisse le serviteur de Dieu Christ Indicumana que le Seigneur le protège que le Seigneur bénisse tous les auditeurs soyez bénis soyez édifiés que le Seigneur vous bénisse C'est maintenant le moment de la prière et je sens qu'il y a une grande puissance de Dieu qui va se manifester je remercie tous ceux qui prient pour ce moment j'ai appris qu'il y a des gens qui prient avant même l'émission qui prient particulièrement pour ce moment le jour de samedi et il y a une grande puissance qui va se manifester parce qu'il y a des gens qui ont prié pour ce moment je veux que tu te prépares toi qui es malade qui est lié d'une façon ou d'une autre le Seigneur va te visiter je vais m'appuyer sur Philippiens chapitre 2 verset 9 à 10 verset 9 il est écrit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms que tu connais verset 10 il est écrit afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre peu importe le nom de ta maladie si c'est le cancer le cancer a un nom le sida a un nom l'hépatite a un nom toute maladie que tu as a un nom et son nom doit fléchir devant le nom de Jésus tout nom doit fléchir devant le nom de Jésus rien ne peut résister au nom de Jésus parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms peu importe la douleur que tu sens maintenant le Seigneur peut te toucher au nom de Jésus on va prier au nom de Jésus il faut être dans un endroit calme sois seul ne sois pas distrait mets ta main là où tu souffres si tu ne sais pas où mettre exactement ta main mets ta main sur le coeur ou si tu veux un enfant mets ta main sur le ventre je vais donner des paroles de connaissance mais il y a des maladies que je ne vais pas citer la plupart des maladies qui vont être guéries je ne vais même pas les mentionner mais même si je ne mentionne pas ta maladie ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri et seulement la foi certains vont sentir la manifestation physiquement même si tu ne sens rien du tout et la foi que Jésus est ici et que son nom est au-dessus de tous les noms dans quelques secondes on va commencer la prière Éternel des armées Dieu Tout-Puissant je viens dans ta présence au nom de Jésus je ne viens pas à mon nom mais je viens dans le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms je suis convaincu que tous les démons vont fléchir devant le nom de Jésus toutes les maladies vont fléchir devant le nom de Jésus rien ne peut résister ton nom Jésus merci Seigneur pour ta présence merci pour cette maman qui est touchée par ta puissance il y a une maman qui a mis des deux mains sur la tête tu souffres de la dépression tu vis grâce aux médicaments mais à partir d'aujourd'hui le Seigneur te libère il y a une puissance de délivrance qui est en train d'agir maintenant pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi il y a beaucoup qui sont en train de prier avec moi il y a beaucoup qui sont à genoux mais le Seigneur vous visite il y a des liens des chaînes qui sont en train d'être brisées des chaînes du diable il y a des gens qui sont liés par les esprits de cauchemar il y a une puissance de délivrance si tu souffres à cause des cauchemars si tu as de mauvais rêves tu vois des morts tu vois des gens qui te font des rapports sexuels mets ta main sur la tête il y a une délivrance il y a la puissante délivrance au nom de Jésus merci pour les gens qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation il y a des jeunes hommes des jeunes filles qui sont en train d'être délivrés de la masturbation il y a un homme qui est même marié mais qui est lié par la masturbation mais le Seigneur te libère maintenant il y a une puissante délivrance je te remercie Seigneur pour l'esprit de l'impédicité l'impédicité qui est en train de fouiller ton nom il y a l'esprit d'impédicité qui fouille le nom de Jésus il y a des gens qui sont liés par l'impédicité par l'adultère il y a des gens qui sont mariés qui sont liés et maintenant vous êtes libérés au nom de Jésus merci pour ta puissance Seigneur de délivrance merci pour cet homme qui a un problème de respiration il y a quelqu'un qui a un problème de respiration un homme et une femme il y a une femme d'un côté et un homme d'un autre côté les deux ont un problème de respiration vous avez une mauvaise respiration il y a un parti de maintenant le Seigneur vous visite il y a quelqu'un qui est guéri qui souffre de la perte de mémoire vous n'arrivez pas à garder quelque chose dans la mémoire mais le Seigneur vous guérit maintenant merci pour les gens qui sont en train d'être guéris du dos il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos mettez la main là où vous souffrez si tu souffres au niveau du dos mets la main là où tu souffres merci Seigneur pour les filles il y a des filles qui sont en train d'être guéries des règles douloureuses vous souffrez énormément pendant la période de démenstruation mais mets ta main sur le bas-ventre et la foi au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre beaucoup sur l'oreille gauche tu as mis ta main sur l'oreille gauche mais le Seigneur te libère le Seigneur te guérit maintenant il y a trois personnes une personne sur l'oreille gauche et deux sur l'oreille droite merci Seigneur pour cette maman qui souffre de la tension artérielle merci Seigneur parce que tu as envie de toucher beaucoup de gens il y a une personne adulte qui fait pipi dans le lit chaque matin tu te retrouves tu as déjà fait pipi dans le lit tu n'arrives pas à te retenir mais à partir de maintenant tu es libéré tu es guéri merci Seigneur pour cette dame qui va avoir un enfant il y a une dame mariée ça fait des années que tu n'as pas à avoir un enfant mais bientôt tu vas concevoir dans le nom de Jésus il y a une dame qui souffre de la frigidité mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus il y a deux dames qui ont des fibromes les docteurs ont déjà vu les fibromes ces fibromes vous empêchent de concevoir mais le Seigneur vous guérit et vous aurez un enfant au nom de Jésus merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de la maladie des nerfs il y a quelqu'un qui souffre de la maladie des nerfs commence à remercier le Seigneur pour la guérison il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant même c'est un signe de délivrance le Seigneur te touche il y a une autre personne qui sent le feu dans le corps il y a comme un feu qui descend dans le nom de Jésus ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire c'est la victoire c'est la délivrance il y a une maman qui a dû prier pour son enfant qui souffre de l'autisme ton enfant est guéri dans le nom de Jésus il y a des enfants touche les enfants prie pour ton enfant prie pour un enfant qui est avec toi même si l'enfant n'est pas avec toi mets la main sur le coeur et confesse que l'enfant est guéri confesse avec ta bouche dans le nom de Jésus que ton enfant est guéri reçoit la guérison au nom de Jésus il y a deux personnes qui sont guéries à l'hôpital au nom de Jésus et la foi que le Seigneur te touche merci Seigneur pour les gens qui sont en train de te toucher d'une façon extraordinaire je sens la puissance de Dieu se manifester il y a quelqu'un qui souffre sur l'avant-bras gauche tu as des douleurs sur l'avant-bras gauche commence à louer le Seigneur pour la guérison il y a une maman qui a un problème qui souffre de l'hémorroïde et le Seigneur te touche merci Seigneur pour la personne qui souffre de la diarrhée ça fait 2-3 jours que tu souffres de la diarrhée mais le Seigneur te guérit à toi seul la gloire Seigneur nous te remettions pour la puissance de ton nom de Jésus rien ne peut résister au nom de Jésus que tous les esprits entendent cela rien ne peut résister au nom de Jésus toute maladie est guérie au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre du cancer tu es désespéré le docteur t'a découragé mais le Seigneur est capable de faire ce qui est impossible je dis bien ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu n'aie pas peur de ce cancer parce que le cancer doit fléchir au nom de Jésus devant le nom de Jésus aucune maladie ne peut résister même le cancer est guéri au nom de Jésus confessez cela remercie le Seigneur ait confiance au nom de Jésus ait confiance dans la parole du Seigneur parce que les hommes sont limités mais le Seigneur n'a pas de limites merci Seigneur pour la maman qui souffre du sein gauche il y a quelqu'un qui souffre des reins si tout le rein gauche a des douleurs le Seigneur te guérit je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur il y a des maladies que je n'ai pas citées mais le Seigneur est en train d'agir il y a quelqu'un qui est à l'hôpital qui est guéri reçois la guérison au nom de Jésus je te remercie Seigneur pour la guérison pour la puissance du Seigne qui s'est manifesté à toi seul la gloire la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles dans le nom puissant de Jésus Amen Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Je vous salue chers auditeurs de l'émission Kangoka mon nom est Chris de Komana aujourd'hui nous sommes samedi comme vous le savez samedi nous écoutons les témoignages et je prie c'est la différence avec jeudi vendredi parce que jeudi vous écoutez les témoignages vendredi il y a des témoignages et même dimanche il y a des témoignages mais la prière est faite samedi c'est aujourd'hui alors que je vais prier et je remercie tous ceux qui partageaient les témoignages au début c'était difficile mais maintenant beaucoup ont compris l'importance de partager les témoignages si vous écoutez beaucoup de témoignages c'est grâce à ceux qui partagent quand vous partagez les témoignages vous encouragez les autres et je me suis rendu compte que beaucoup ont commencé à télécharger l'application de Kangoka dans leur propre téléphone si vous écoutez Kangoka dans un audio reçu d'un ami téléchargez Kangoka dans votre propre téléphone si vous avez Android allez dans Google Play ou App Store écrivez Kangoka K-A-N-G-U-K-A l'application est par défaut en kirundi mais cliquez sur FR en haut à droite FR c'est la version française pour la mise à jour c'est en haut à gauche il y a une sorte de sec avec une flèche c'est pour la mise à jour et après l'avoir téléchargé vous aurez Kangoka tous les jours lundi à vendredi à 4h du matin l'heure de votre pays maintenant nous allons écouter les témoignages mais je signale que le premier témoignage c'est quelqu'un qui a été guéri du cancer il y avait le cancer de prostate et je précise en passant que dans Kangoka en kirundi nous avons 16 témoignages des personnes qui ont été guéries de cancer ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu peu importe la maladie que vous avez ayez la foi vous allez écouter ce témoignage et d'autres témoignages et juste après le témoignage nous allons prier ayez la foi ce qui est impossible aux hommes est possible à je suis Shalom, shalom, shalom Pepe de Djé bonjour partout là où vous êtes les auditeurs de Kangoka je viens rendre mon témoignage mon nom c'est Gaston David je suis de la république démocratique du Congo j'habite au Canada j'étais en bonne santé j'allais aux études et je revenais et j'étais bien mais à un moment donné j'ai commencé à sentir les douleurs dans les bas ventres ça continuait ça persistait et puis mon épouse m'a dit allons aux urgences nous sommes allés aux urgences arrivés aux urgences j'ai fait la plainte et puis je ne sais pas ce qu'ils ont compris en tant que médecin ils ont pris l'initiative de me placer les sondes cette fois-là c'était une seule sonde en fait ils m'ont envoyé en urgence et puis je suis allé voir on m'a envoyé voir le médecin cancérologue j'arrive là chez le médecin cancérologue il m'a dit que votre médecin de famille il m'a envoyé quelques résultats ici à propos de vous on voit que vous devez avoir le cancer de la prostate moi j'ai dit en bon cancer de la prostate il dit oui et puis aujourd'hui nous allons procéder à d'autres examens très spécifiques des examens un peu puissants qui peuvent déceler de quoi il s'agit et voir l'état de votre irêtre on a procédé aux examens on a retiré des guissants on a fait les scanners et beaucoup de choses là je suis rentré à la maison quelques semaines après les docteurs qui m'appellent je vais au rendez-vous j'arrive là le docteur qui me dit monsieur Gaston David vous avez un cancer de la prostate on devait procéder par une chirurgie une opération mais pour le moment on ne peut plus opérer pourquoi on ne peut plus opérer parce que ton cancer s'est rependu dans tout l'organisme sauf dans la tête les os du bassin sont atteints les os de la colonne vertébrale l'éphémir tout ça il a énuméré toute une kermesse des os qui sont atteints j'ai dit ben ça c'est la fin il m'a dit alors il y a une autre information nous sommes obligés de vous dire la vérité les gens qui souffraient comme vous ils n'ont jamais eu la chance de faire des ans c'est à dire vous quand vous êtes là tout au plus vous avez une année à vivre moi j'ai dit quoi ? il dit vous avez une année à vivre ou moins qu'une année moi j'ai dit mais Dieu peut m'aider alors quand j'ai dit Dieu peut m'aider il m'avait tourné le dos j'ai ri quand j'ai ri mon épouse qui me pose la question je dis mais toi le docteur te dit des choses sérieuses et tu ris est-ce que tu n'es pas inquiété ? moi j'ai dit ben c'est le docteur qui l'a dit et non pas Jésus-Christ de Nazareth lui me donne une année et Jésus m'en donne combien ? on ne sait pas allons à la maison nous sommes rentrés à la maison nous arrivons à la maison c'est à ce moment là qu'une amie de mon épouse qui habite les Etats-Unis avait envoyé à mon épouse une émission de Kanguka et il lui dit si vous voulez en trouver beaucoup plus vous pouvez entrer dans le Youtube et vous aurez des émissions de Kanguka il y a des prières qui se passent là les gens guérissent moi je l'ai suivi une seule fois et puis j'ai ouvert je suis allé dans le Youtube je vis un jeune pasteur qui prie sur toute une foule de gens je me dis mais ça c'est une prière normale des noms de dieux comment se fait-il que moi je ne suis pas concerné dans cette foule là je ne suis pas là présent comment voulez-vous que je sois concerné par la prière qui s'est faite il y a longtemps il y a des mois et des mois je n'étais pas présent à cette date là et dans la foule sur laquelle il priait j'ai tout jeté à la calandre grecque un jour il y a le médecin urologue qui m'appelle j'arrive là il me dit monsieur Gaston David et je vous interne et je vais vous placer des sondres alors j'ai fait sept jours à l'hôpital je sors de là j'arrive à la maison j'avais des douleurs terribles et un peu partout je n'avais pas de position pour dormir parce que j'avais des sondes qui sortaient de mon dos j'ai en dirait des douleurs moi je me suis dit non il faut que je cherche ce qu'en vous cas que je vois et au juste ce qu'il y a heureusement quand je suivais une des émissions de Pasteur il avait dit non il y a une application vous pouvez télécharger et vous aurez vos propres émissions dans votre téléphone j'ai téléchargé j'ai commencé à suivre les émissions la prière on priait avec Kanguka avec les enfants mon épouse et moi-même surtout j'ai beaucoup prié un jour le cancérologue qui m'appelle il dit monsieur Gaston David j'ai une bonne nouvelle pour toi votre cancer a considérablement régressé le PCA était à D180 mais aujourd'hui ça a régressé c'est à 180 j'ai dit waouh gloire à Dié le Dié de Kanguka est en train d'agir le Seigneur Jésus est encore là il est vivant j'ai dit merci docteur on a terminé le rendez-vous je suis resté ils ont changé d'étude je suis revenu à la maison j'ai prié j'ai prié avec Kanguka j'ai prié j'ai prié j'ai prié le cancérologue qui m'appelle encore au rendez-vous j'y vais il me présente des résultats je lui pose la question maintenant j'ai dit monsieur le docteur qu'en dites-vous à propos de tout ça est-ce que je suis encore malade où je suis guéri je me dis monsieur Gaston vos examens ont donné des résultats très intéressants vous n'êtes plus malade et je vais enlever les types et je ne vous appellerai jamais dans mon cabinet parce que vous êtes guéri le Seigneur a agi au fond de mon coeur je suis en train de chanter de louer j'ai dit le Dieu de Kanguka il a agi le Seigneur Jésus est vivant gloire à lui je lui rende mes types les actions des grâces fils de Dieu tout puissant gloire à toi Seigneur Jésus que tu bénisses le ministère de Christ de Koumana protège sa famille protège le ministère bénis les partenaires bénis et protège et fortifie les intercesseurs que le ministère vive à jamais et qu'il aille à toutes les extrémités de la terre parce que il est dit que les témoignages vont commencer en Jérusalem jusqu'aux externités de la terre gloire à Dieu que le Seigneur vous bénisse Christ de Koumana qu'il bénisse votre ministère qu'il bénisse vos intercesseurs et votre famille et qu'il vous protège sous le sang de Jésus Christ de Nazareth notre roi des rois Amen grâce soit rendu à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ en Corinthiens 15 verset 57 c'est par ce passage que je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie en effet je suis une auditrice des émissions Kanguka que j'ai découvertes grâce à une nièce résidente à Paris moi-même je suis en France depuis le mois de juin 2018 pour des examens médicaux liés à une pathologie cardiaque le 21 juillet 2018 ma nièce m'a envoyé l'émission de ce samedi sans commentaire l'ayant pris comme toute autre information tout autre audio qu'on échangeait entre internautes je l'ai tout de suite ouvert et à ma grande surprise c'était des témoignages pointus et édifiants suivis de la prière du serviteur de Dieu je l'ai écoutée du début à la fin une première fois et à la fin au-dedans de moi je me suis dit qu'à partir de cette prière moi aussi je serai guéri de mes attaques cardiaques j'ai remis l'audio pour l'écouter une deuxième fois encore cette fois-ci je me suis mise à genoux et après les témoignages j'ai prié de tout cœur arrivé au moment de la prière j'ai prié avec Christ dont je n'avais jamais entendu parler auparavant à la fin de la prière je me suis tout de suite débarrassé du dispositif que je devais tout le temps garder en contact avec mon corps afin d'empêcher les crises cardiaques un autre produit toujours à portée des mains au cas où l'autre ne marchait pas parce qu'il fallait renouveler ce dispositif toutes les 24 heures donc je me suis tout de suite débarrassé de tout ça jusqu'à la fin de la prière et je vous assure que depuis cette date jusqu'à ce jour je n'ai plus éprouvé la moindre douleur du cœur ni du bras gauche parce que les deux allaient de pair quand mon cœur brûlait le bras aussi me faisait mal et ça brûlait tout au long du bras jusqu'au poignet et depuis ce jour je n'ai plus ressenti la moindre douleur de ces deux organes je voudrais vraiment louer Dieu Dieu soit vraiment loué je voudrais terminer en exhortant tous ceux qui m'écoutent en ce moment de ne jamais désespérer quelles que soient les difficultés qu'ils traversent tout en mettant surtout leur foi en Jésus Christ car le miracle se trouve en lui et lui seul que Dieu bénisse son serviteur Christ Nikoumana tous les autres membres de son équipe d'intercession Amen j'ai témoigné au nom de Jésus Christ merci bonjour Nikoumana bonjour chers frères et sœurs je vais témoigner l'amour de notre seigneur Jésus je dis l'amour parce que faire des miracles pour Jésus est très simple mais délivrer nous du péché et plus guérir notre malade dire notre péché c'est plus son amour qui le pousse à le faire c'est raffiné avant que j'avais des problèmes d'anémie j'avais pris beaucoup de médicaments j'avais consulté beaucoup de médecins mais en V au mois de février l'anémie s'est aggravée je suis entrée dans l'hôpital j'avais des problèmes d'allergie de vertige j'avais des maux de tête lorsqu'on a essayé de me donner le médicament ça ne donnait pas on a intervenu les médecins ont intervenu j'ai été sous l'oxygène parce que l'anémie était très grande j'ai passé deux mois sans aller au travail j'ai recevait les audios de Kanguka à travers ma cousine qui a envoyé des audios sur le groupe WhatsApp de famille mais j'attirais pas l'attention après être sortie de l'hôpital j'ai eu le temps j'ai resté à la maison j'ai eu l'état d'écouter Kanguka je suivais le témoignage dans la prière de samedi il y avait une femme qui a témoigné qu'il a été guéri de son anémie il avait les mêmes signes que moi elle avait des vertiges elle avait des maux de tête elle avait toujours des allergies moi aussi j'avais des allergies tellement que chaque fois que je mangeais j'avais des des démangeaisons même si je consommais des riz je me grattais j'avais des bouteaux tout le long du corps c'était vraiment grave après avoir écouté le témoignage je me suis dit Dieu est capable de tout faire je dis même si si la guérisse est femme là moi aussi elle peut me guérir j'ai prié ensemble avec le pasteur et puis après j'ai j'ai attendu je continue à prier je continue à suivre les émissions Kanguka après je suis retournée au travail j'ai commencé à me sentir bien quelques jours après j'ai eu un peu de problème je suis retournée à la pétale on a fait des tests de sang mais le docteur s'est crié hé tu sais ton anémie est distable tu as une hémoglobine normale que les autres j'ai fort crié mais maintenant pour le moment j'ai de la force je peux tout faire je fais mon travail je peux faire des sports je peux tout faire je suis en bonne santé depuis lors j'ai le courage de prier pour les autres pour les malades j'ai la foi en Jésus-Christ je sais qu'il peut tout faire fleurs et soeurs et la foi en Jésus-Christ il nous aime bien il a la la force de guérir mais encore il a la volonté de nous guérir de nous délivrer merci Christ merci Frère Zéchel qui suit cet audio merci Seigneur Jésus pour tout merci que Dieu vous bénisse Amen Shalom 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 Alléluia 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 oui le Seigneur est vivant il est toujours le même hier aujourd'hui et pour toujours il est temps que moi aussi je témoigne oui il est temps que moi aussi je donne mon témoignage mon nom c'est Gérard je suis un Togolais qui vit au Qatar l'un des pays du Golfe j'ai connu Kangoka ça fait un an et demi par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Donald qui vit au Qatar aussi j'ai connu Donald une soirée comme ça quand j'ai pris le bus et j'ai attendu quelqu'un qui parle français au téléphone quand il a fini je l'ai approché et j'ai vu que c'est un Togolais et on s'est échangé de numéro et c'est comme ça je suis là un jour il a commencé à m'envoyer des audieux c'est là où j'ai connu Kangoka ça fait un an et demi mes frères et soeurs quand on parle de quelqu'un qui a la colère en tout cas je ne sais pas si quelqu'un est coloré plus que moi ma colère c'est depuis mon enfance ça fait que j'ai une vie solitude j'aurais toujours c'est parce que j'étais toujours en colère à tout moment je suis toujours en colère je peux dormir et me lever et être en colère sans rien sans raison si tu me dis même je peux m'en donner la raison pourquoi je suis en colère et j'ai grandi avec ça arriver au kata aussi ça continue ça continue toujours ça continue et ma colère c'est différent quand je suis en colère je suis violent je suis très très violent et les mots qui sortent de ma bouche quand je suis en colère c'est différent c'est autre chose donc depuis que j'ai connu Kangoka j'ai prié pour ça j'ai prié pour ça j'ai prié chaque jour je prie mais aujourd'hui ce matin le Seigneur a touché la source de mes problèmes j'ai des problèmes j'ai quelqu'un qui aime regarder les films les films pornographiques les choses tout ça là mais depuis que j'ai connu Kangoka ma vie a changé ma vie spirituelle a changé tu ne peux jamais quitter la maison sans prier je me lève tout le matin et prier avant même 4 heures avant d'écouter Kangoka je me plains beaucoup mais depuis que j'ai connu Kangoka je ne me plains plus tout ce qui m'arrive je prends comme ça vient de Dieu et je suis à l'aise avec ça moi mon problème c'est ma colère depuis longtemps j'ai su que ma colère c'est spirituel il y a une source de sorcererie dans ma colère dans ma prière chaque jour chaque samedi quand je prie avec Kangoka c'est l'esprit de colère en septembre de l'année passée 2018 si je me souviens mais c'était le 1er septembre le pasteur priait il a dit il y a un homme qui est vraiment coléré quand tu entends la colère tu es violent et j'ai dit Seigneur c'est moi Seigneur c'est moi après la prière j'ai remercié Dieu j'ai glorifié Dieu le 31 décembre quand je me prie j'ai dit Seigneur cette année je ne veux plus cet esprit de colère Seigneur cette année 2019 je ne veux plus cet esprit de colère dans ma prière du 31 décembre c'est Seigneur l'esprit de colère pour l'année 2019 je ne le veux plus Seigneur il est temps que je sois délivré de cet esprit de colère et je dis à Seigneur si tu me délivres si tu touches la source de mes problèmes qui est l'esprit de colère je vais témoigner et je leur dis je vais m'apprécier plus de toi comme avant je veux t'adorer plus de toi si je suis délivré de l'esprit de colère je dis ce matin quand les gens ont commencé à donner le témoignage il y a une dame qui a déjà qui a commencé à donner le témoignage elle a à un moment donné elle a commencé à pleurer en même temps je ne sais pas ce qui m'est arrivé et les larmes commencent à couler de mes yeux aussi et j'attends une voix qui me dit agenou toi et glorifie Dieu en même temps je me suis agenoué et je glorifiais Dieu les gens donnaient leur témoignage et moi je glorifiais Dieu je suis agenou et je glorifiais Dieu et il y a arrivé un monsieur un monsieur dit qui est délivré de l'esprit de sorcellerie et j'ai dit oui Seigneur ma colère j'ai vu qu'il y a un esprit de sorcellerie dedans je veux être délivré de ça aussi je veux être délivré de ça aussi et au moment où le pasteur a commencé la prière il a dit que tout ce que tu as a un nom et j'ai dit oui ce que moi j'ai le nom c'est l'esprit de colère et il a dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom il faut accepter ça et tout ce que tu as qui a un nom va se passer et j'ai dit Seigneur aujourd'hui c'est mon jour mes frères et soeurs et le pasteur n'a pas encore commencé à prier il prenait seulement le nom de Jésus et j'ai senti une chaleur à moi j'ai vomi j'ai vomi j'ai vomi j'ai senti une chaleur à une température de 13 degrés j'ai senti une chaleur c'est comme il y a un feu en moi et tout l'habit que j'ai porté est mouillé de ma tête jusqu'au pied mon habit mon pantalon est mouillé et j'ai vomi j'ai senti une chaleur à moi j'ai vomi oui des sources de ma problème habitué yes j'ai touché la source de mes problèmes et à la fin de la prière j'ai glorifié Dieu j'ai dit Seigneur aujourd'hui c'est mon jour aujourd'hui c'est mon jour la source de mes problèmes sont touchés oui je suis dérivé de l'esprit et j'ai glorifié et j'ai dormi mes frères j'ai senti une paix en moi parce que Dieu te bénisse que Dieu bénisse cette oeuvre les gens qui vous supportent financièrement Seigneur il faut les bénir Seigneur il faut bénir le pasteur et sa famille ses membres de famille tous ceux qui se sont reliés à lui qui soient bénis oui je rends grâce à Dieu oui excusez-moi pour mon français mais c'est bon je dois glorifier Seigneur ce matin je dois le glorifier je dois le remercier car aujourd'hui la source de mes problèmes sont touchés si je n'ai pas témoigné je suis un grand parce que depuis que j'ai reconnu témoignage et Kangoka il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie mais je n'ai jamais témoigné mais aujourd'hui je veux témoigner oui en temps d'hiver à température de 13 degrés j'ai senti une chaleur comme je suis auprès d'un feu et de la tête aux pieds je suis mouillé il y a de la sueur partout oui Jésus est grand il est toujours le même il restera toujours le même merci Seigneur Amen Amen Shalom Shalom Christ soit béni Amen Nous arrivons maintenant au moment de la prière comme vous le savez chaque fois avant de prier je m'appuie toujours sur la parole de Dieu aujourd'hui je vais m'appuyer sur Esaïe 65 verset 24 il est écrit avant qu'ils m'invoquent je répondrai avant qu'ils aient cessé de parler j'exaucerai le Seigneur nous dit qu'il a déjà entendu notre prière il connait déjà ta souffrance il connait déjà ta maladie si tu veux un enfant il connait déjà ta requête il connait ton problème tout a été accompli il a déjà donné quand ? dans le monde spirituel Jésus a dit tout est accompli maintenant nous allons seulement prier pour la matérialisation nous voulons que ce que Dieu a déjà donné spirituellement soit matérialisé nous voulons que cette guérison soit réelle soit physique qu'on sente la guérison qu'on sente la délivrance il y a des gens qui vont être délivrés va dans un endroit calme ne sois pas distrait mets la main là où tu souffres si tu ne sais pas où mettre ta main tu vas mettre ta main sur le coeur ou si tu veux un enfant mets ta main sur le ventre et surtout je ne dois pas mentionner toutes les maladies il se pourrait que je ne mentionne pas ta maladie mais je dois t'informer que la plupart des maladies la majorité des maladies qui vont être guéries ce sont des maladies que je ne vais même pas citer il y a des maladies que je ne vais pas citer mais qui seront guéries par la foi si tu as la foi sache que le Seigneur connaît déjà ta maladie il connaît déjà ton problème mais avant que tu pries il a déjà exaucé ton mentionnement la matérialisation et la foi que pendant la prière tu seras visité dans quelques secondes soyez préparés nous allons commencer la prière je te loue et je te remercie je te remercie pour ta présence je te remercie pour ta présence et je prie pour toute personne qui est en train de prier avec moi nous venons dans ta présence en nous appuyant sur ta parole qui dit qu'avant que nous demandions quoi que ce soit tu nous as écouté et tu nous as exaucé nous te remercions parce que tu connais d'avance tu connais mieux que nous nos besoins je te remercie pour ta présence il y a des gens qui sont déjà touchés qui sentent la présence de Dieu je sens la présence de Dieu la présence de délivrance il y a une dame qui vit grâce à la prostitution le Seigneur te délivre il y a des liens de prostitution qui sont en train d'être brisés maintenant au nom puissant de Jésus tu sens la puissance de Dieu libère-toi et ouvre ta bougie remercie au Seigneur invoque le nom de Jésus merci Seigneur pour ta présence il y a des gens qui sont en train d'être délivrés des liens de l'adultère de la fornication et de la masturbation je sens les liens des démons des pudicités qui sont en train d'être fuir la présence de Jésus merci Seigneur pour ta présence il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la mort il y a au moins trois personnes qui sont liées par l'esprit de la mort dans le nom de Jésus soyez libérés il y a quelqu'un qui est en train de couper et qui a des gris gris dans sa maison va brûler ces gris gris parce que le Seigneur te cherche il cherche ton coeur il va pénétrer dans ta vie il faut que tu brûles ces gris il faut que tu détaches de toute oeuvre du diable parce que le Seigneur te cherche merci Seigneur pour ta présence je sens une grande délivrance je sens des gens qui sont en train d'être libérés il y a quelqu'un qui sent le feu dans son corps il y a quelqu'un qui a envie de vomir il y a la puissance de Dieu je veux que chacun ouvre la bouche et invoque le nom de Jésus parce que c'est Jésus qui libère c'est Jésus qui délivre merci pour cet homme qui est guéri de l'hypertension il y a quelqu'un qui est guéri de l'hypertension un homme qui a mis la main sur le coeur qui souffre de l'hypertension merci pour ces dames qui souffrent de l'infection vaginale il y a une dame qui souffre de l'infection vaginale tu es guéri au nom de Jésus tu dégages la mauvaise odeur mais le Seigneur te guérit à partir de maintenant je te loue Seigneur pour les deux dames qui ont mis la main sur le dos il y a deux dames qui sont guéries du dos et je sens qu'il y a des gens qui sont en train d'être guéries au niveau du dos si tu souffres au niveau du dos mets ta main sur le dos il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise respiration mais le Seigneur te visite reçoit la guérison au nom de Jésus il y a un homme qui a mis sa main sur le nez tu souffres de sinusite le Seigneur te visite il y a une dame qui a mis sa main sur la gorge tu as mis ta main sur la gorge et tu es guéri au nom de Jésus tu as un problème de la glande thyroïde mais le Seigneur te visite il y a quelqu'un qui souffre énormément au niveau de l'oreille droite tu as mis ta main sur l'oreille droite tu souffres tu sens des douleurs au niveau de l'oreille droite mais le Seigneur te guérit le Seigneur guérit quelqu'un qui souffre de l'asthme si tu souffres de l'asthme reçois la guérison au nom de Jésus tu vas commencer à respirer normalement à vivre normalement dans le nom de Jésus je te remercie Seigneur pour ce couple qui vient de prier pour un enfant vous avez prié longtemps et bientôt vous allez concevoir la dame va concevoir au nom de Jésus il y a une autre dame qui a un problème d'infection urinaire tu souffres de l'infection urinaire mais le Seigneur te visite il y a deux dames qui ont un problème de frigidité qui sont frigides mais le Seigneur vous guérit Seigneur je te remercie pour ces deux personnes qui souffrent de l'estomac il y a un qui vient de passer plus de 10 ans de souffrance de l'estomac mais aujourd'hui reçoit la guérison le Seigneur te visite il y a une puissance de guérison il y a une maman qui souffre de la constipation mais le Seigneur te touche le Seigneur te visite il y a des filles non mariées qui souffrent des règles douloureuses mettez vos mains sur le bas-ventre il y a 4 qui sont touchées à partir de maintenant vous n'aurez plus cette douleur parce que le Seigneur vous visite si tu as la foi le Seigneur te visite maintenant même je te remercie Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'hépatite C il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C et je sens la présence de Dieu je sens la délivrance et il y a une autre dame ça fait des mois que tu ne vois plus tes règles tes règles se sont coupées mais à partir de maintenant le Seigneur te libère tu vas voir tes règles normalement tu vas voir un cycle normal parce que je suis ta touchée au nom de Jésus je vais demander à tous ceux qui sont dans la prière avec moi d'élever la foi élever la foi confesser dites quelque chose dites merci Seigneur parce que le Seigneur touche il cherche ce qui est la foi est-ce que tu as la foi est-ce que tu crois que tu peux te visiter ce qui compte ce n'est pas que je cite ta maladie ce n'est pas que je mentionne ta maladie ce qui compte c'est que tu es la foi il y a quelqu'un qui a mis la main sur la poitrine tu souffres au niveau de la poitrine le Seigneur te touche il y a une autre personne qui souffre au niveau des poumons la maladie des poumons le Seigneur te guérit il y a quelqu'un qui tousse tout le temps une toux allergique mais reçoit la guérison il y a un homme qui a mis sa main sur ses testicules il y a des douleurs au niveau des testicules le Seigneur te guérit oreilles gauche mais à partir de maintenant tu le touches je te remercie pour cet enfant cette maman qui est en train de prier pour son enfant il y a son enfant qui a un problème de constipation reçoit la guérison de ton enfant et je demande à tous ceux qui sont en train de prier pour les enfants même si ton enfant n'est pas avec toi mets ta main sur le coeur et aie la foi pour ton enfant il y a des enfants qui sont en train d'être libérés maintenant au non-puissant de Jésus merci Seigneur pour ta présence merci pour ta grandeur merci pour le témoignage que nous allons écouter il y a beaucoup de gens qui sont touchés il y a ta grandeur qui va éclater à travers cette prière à toi la gloire la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles dans le non-puissant de Jésus Amen Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Je vous salue chers auditeurs de l'émission Kangoka mon nom est Chris Nikumana aujourd'hui nous sommes samedi c'est le jour où nous écoutons les témoignages et que je prie en même temps il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées qui sont guéries à travers ces prières et je remercie le Seigneur pour le témoignage que nous avons c'est un signe de maturité les gens ont compris que c'est bien que le Seigneur vous a béni mais qu'il faut partager vos témoignages s'il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui c'est parce qu'il y a ceux qui ont compris l'importance de partager quand vous partagez votre témoignage les autres sont édifiés et sont encouragés le témoignage encourage les autres le témoignage motive les autres et le témoignage donne gloire à Dieu quand il y a un miracle que Dieu a fait pour toi quand tu as été guéri d'une façon ou d'une autre et que tu partages le témoignage dans Kangoka tu peux être sûr qu'au moins une personne au moins une personne sera guérie ou aura son miracle grâce à ton témoignage quand tu parles de ce que Dieu a fait Dieu est glorifié et l'ange de Dieu intervient et quelqu'un qui a la même maladie qui a le même problème est encouragé ça est difficile à faire et se dit que si le Seigneur a fait ça pour toi il le fera pour lui ou pour elle donc quand vous partagez le témoignage vous encouragez les autres vous multipliez le témoignage et vous agrandissez la gloire de Dieu Dieu est glorifié quand son enfant témoigne pour lui il est glorifié il est élevé et le diable est écrasé le témoignage c'est une épée le témoignage c'est une arme contre le camp du diable le témoignage donne gloire à Dieu Dieu est glorifié quand on témoigne pour lui comme vous le savez nous partageons le témoignage à partir de jeudi mais j'aimerais vous informer que dans les deux semaines qui vont venir vous n'aurez pas les témoignages de jeudi et de vendredi mais à partir de samedi le 16 les témoignages vont continuer comme d'habitude mais de samedi et dimanche vous aurez les témoignages rien ne va changer samedi et dimanche c'est seulement jeudi et vendredi pendant les deux semaines seulement et après ça va continuer comme d'habitude je vous rappelle encore une fois que vous pouvez télécharger Kanguka dans votre téléphone en passant par Google Play passez par Play Store si vous avez Android ou App Store si vous avez iPhone écrivez Kanguka K-A-N-G-U-K-A une fois téléchargé dans votre téléphone vous cliquez sur FR pour la version française par défaussé en Kirundi mais si vous cliquez sur FR ce sera la version française écoutons quelques témoignages et juste après le témoignage je vais prier je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth j'ai connu l'émission Kanguka à travers une soeur tout de suite je suis intéressé à l'étude biblique parce que je sais que la parole de Dieu c'est l'épée du Saint-Esprit et notre exemple Jésus Christ lui-même a vaincu l'ennemi par sa parole je viens témoigner ce matin pour les merveilles que le Seigneur a fait la guérison que j'ai eu à travers cette émission il était toujours là pour moi mais ce qu'il a fait à travers cette émission c'était au mois d'octobre je demande pardon au Seigneur d'abord pour le retard que j'ai eu pour venir témoigner c'était au mois d'octobre je me suis fait mal au doigt et la douleur était intense j'avais mal au doigt jusqu'à ce que je ne pouvais pas dormir la nuit et le samedi qui a suivi après les témoignages le pasteur a commencé par prier j'étais à genoux le bras en l'air j'ai tenu le doigt et il a mentionné qu'il y a eu une dame qui a mal au doigt que vous êtes guérie instantanée la douleur a disparu deuxième témoignage c'était le 19 janvier 2019 j'avais eu une toux qui ne voulait pas me lâcher j'étais coincé dans la poitrine je toussais je toussais je toussais rien ne sort et ce samedi là le pasteur priait pendant la prière je vomissais et il a dit qu'il y a quelqu'un qui vomit que c'est la délivrance d'un seul coup parce que dans la poitrine je touchais quelque chose comme une boule et je ne comprenais pas ce que c'est et la boule a disparu la boule a disparu oh mon Dieu mon Seigneur et mon Sauveur tu es fidèle merci pour ta grâce manifestée envers moi c'est par pure grâce que je suis sauvée je te dis merci pour tout ce que tu fais dans ma vie dans ma famille dans ma maison dans mon travail je te dis merci pour ce que tu fais dans la vie de mes frères et soeurs en Christ merci merci à tous les collaborateurs de Kanguka aux partenaires de Kanguka à l'homme de Dieu et sa famille que Dieu est en vos limites qu'il pose sa main puissante sur vous soyez bénis peuple de Dieu accrochez-vous à la parole de Dieu comment résister au diable par la parole de Dieu Jésus lui-même il lui a résisté par sa parole soyez bénis en ce jour c'est au nom de Jésus Christ de Nazareth que j'ai témoigné en ce moment je vous bénis soyez bénis fortifiés la route n'est pas facile mais avec Jésus nous ferons des exploits nous vaincrons merci à tous Amen Shalom Shalom je suis la soeur grâce je vis en France je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie je suis l'émission Kanguka depuis octobre j'ai reçu cette émission par l'intermédiaire de ma grande soeur qui vit aussi en France et dès le premier jour que j'ai écouté les témoignages les témoignages m'ont édifié et je me suis mise à écouter l'émission j'ai écouté les témoignages j'ai écouté les témoignages et j'ai décidé ah si Dieu a fait des grandes choses dans la vie des soeurs et des frères il le fera autant pour moi et je suis rentrée dans ma chambre je me suis mise à genoux j'ai commencé à prier 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 je sentais une très forte chaleur qui sortait de moi j'avais très mal le jour là tout mon corps me fait mal j'avais le maux de tête le maux de rein la douleur à la poitrine tout mon corps me fait mal parce que c'était en 2013 quand je suis arrivée en France j'ai suivi une intervention chirurgicale au niveau du rein et depuis lors la douleur persiste dans tout mon corps mais je priais je demandais à Dieu c'est lui qui a la solution je n'ai aucune solution à part lui c'est lui seul qui peut me donner la santé je priais tous les jours pour ma santé mais quand j'ai écouté les témoignages par les soeurs et frères ça m'a tellement édifié que je dis Dieu va faire aussi pour moi et le jour là j'ai reçu ma guérison je voulais donner le témoignage mais j'ai traîné 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 donc je demande à Dieu de me pardonner de me pardonner de mériter et mon deuxième témoignage c'est que la semaine passée quand passeur j'ai écouté les témoignages j'ai écouté les témoignages quand passeur a commencé à prier j'avais tellement le mot j'avais tellement mal à la poitrine et tellement mal à l'oreille droite et quand il a commencé à prier j'ai dit ah Seigneur le jour là je me suis réveillée je suis réveillée à 4h pour prier et puis attendre la prière de 7h donc j'ai dit ah Seigneur aujourd'hui là tu vas me connecter tu vas me connecter tu vas me connecter aujourd'hui Seigneur tu vas me toucher tu vas me guérir et j'ai écouté la prière j'ai écouté la prière et moi aussi je faisais la prière en même temps et après parce qu'elle a dit qu'il y a une femme il y a une femme qui a mis sa main sur sa poitrine et elle est guérie de son poumon gauche et c'était moi et j'ai commencé à dire ah Seigneur c'est moi je te remercie je te remercie pour la guérison je saisis ma guérison au nom de Jésus je saisis ma guérison merci Seigneur et passeur a continué à prier prier il a dit encore il y a une femme qui a la douleur au rei droite et j'ai dit ah c'est moi encore j'ai saisi j'ai saisi ma guérison j'ai saisi ma guérison et après passeur a dit qu'il y a une femme il y a quelqu'un qui a une mauvaise odeur c'était moi depuis l'opération j'avais une mauvaise haleine que je combattais cela mais cela ne partait pas et je sais que Seigneur m'a guérie et je remercie Seigneur je bénis le nom de l'éternel je bénis j'exalte le nom de l'éternel que Dieu bénisse abondamment l'équipe Kanguka qu'il bénisse abondamment qu'il leur donne tout ce que leur coeur désire qu'il le bénisse qu'il leur donne qu'il les fortifie qu'il les fortifie qu'il bénisse aussi le pasteur avec sa famille qu'il l'utilise encore davantage pour nous libérer d'être captifs pour nous libérer pour nous libérer nous qui sommes prisonniers qu'il nous libère à travers lui au nom puissant de Jésus merci Seigneur je te loue je te bénis je te glorifie je te remercie Papa tu es vivant tu es vivant et tu agis tu agis tu agis je te rends toute la gloire au nom puissant de Jésus merci merci au roi des rois merci Dieu tout puissant c'est dans le nom de Jésus que j'ai donné dans ce témoignage Amen merci au roi des rois merci au roi des rois merci au roi des rois c'était en septembre passé Je prescrirai seulement des calmements, mais si ça ne va pas, je dois suivre une opération. Arrivée à la maison, j'ai dit, c'est mieux, moi, opération. Je ne vais jamais suivre cette opération. Tant que Dieu est le Dieu qui guérit, je ne vais pas suivre des opérations. Et je ne commençais pas à prier. Après les témoignages de samedi, je prie, je prie, je prie avec le pasteur. Et en décembre, vers la fin de l'année, les douleurs ont persisté au point où je ne sais plus quoi faire. Un soir, je suis allé dans un salon de coiffure et j'ai entendu un médecin traditionnel qui parlait de cette isale. Et j'ai pris le numéro, le lendemain j'ai appelé et je suis allé le voir. Après la consultation, il m'a vendu certains tisanes. Arrivée à la maison, j'ai suivi ces instructions et je prenais le tisane. Mais quelques jours après, les douleurs, c'est comme si c'est les tisanes qui ont encore fait augmenter les douleurs. Et je me suis fâché, j'ai tout jeté dans la poubelle. Et je dis, Seigneur, c'est le Dieu qui guérit. Et vers la fin de l'année, l'émission Kangoka est allée en congé. Donc je prenais des émissions de témoignages par hasard et je priais avec. J'ai pris l'émission du 25 août. Le Seigneur a accordé une guérition à une soeur de la poitrine. Et j'ai dit, ah Seigneur, si tu guéris les poitrines, tu guéris les hépatites. Tu guéris les maladies que les hommes disent incurables. Ah, tu dois me guérir. Et dans tout ça, j'ai eu une grande foi. Je n'ai pas peur. Et je dis, le 10 janvier, la nuit, en allant au lit, le sein me faisait encore très mal. Et au pire de mon lit, j'ai crié le Seigneur. Ah Seigneur, quelle douleur encore ça cette nuit. Hum, j'ai prié un peu. Et avant de dormir, j'ai pris l'émission encore du 25 août. J'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai prié, prié, prié. Et c'est comme si on a soufflé dans mon sein droit. Et les douleurs ont apaisé et je suis allé au lit. J'ai dormi. Le matin, je n'ai plus senti de douleur. C'était le vendredi. Le samedi, j'ai plus senti de douleur. Le dimanche, j'ai plus senti de douleur. Et je vais commencer par rendre gloire à Dieu. Et le samedi, le 19, j'ai encore dit au Seigneur que tu es l'alpha et l'oméga. Le Dieu qui achève ce qu'il a commencé. Et j'ai dit, aujourd'hui, je dois aussi recevoir ma guérison totale. Et c'est ça que j'ai encore posé. Mes mains, sur mes seins, quand le passeur a dit qu'il y a eu une dame, il a posé ses mains sur ses seins. Couches et j'ai encore reçu. J'ai reçu, j'ai dit, ah Seigneur, c'est moi. Je commençais par rendre gloire à Dieu, par renoucire au Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir accordé ses guérisons. Mais avant ses guérisons des seins, le Seigneur m'a guéri de l'infection vaginale. Je vous rends gloire à Dieu. Pour ma grande soeur aussi, le Seigneur l'a guéri d'une vertige et aussi de l'oreille gauche. Je viens de rendre gloire à Dieu pour ses grandes guérisons. Et je remercie aussi Christ Dikoumana pour ses grandes oeuvres et toute son équipe. Gloire à toi Seigneur. Je chante ton nom. Je te dis Alléluia. Je te dis Hosanna. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, Hommes de Dieu et Christ. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de Kanguka. Je viens encore ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits, pour tout ce qui ne cesse d'accomplir dans ma vie à chaque émission. Je pourrais dire que je suis tellement béni, béni en telle enseigne que je ne saurais comment le dire par cette émission. Vraiment, une fois encore ce matin, je loue le Seigneur de m'avoir permis de connaître cette émission Kanguka. Et je l'ai réalisé dans ma vie que depuis le 15 décembre passé, le Seigneur a commencé une oeuvre formidable, miraculeuse de délivrance dans ma vie. Et comme la parole de Dieu dit que le Ténel achèvera ce qui me concerne, toute oeuvre que le Seigneur commence, il achève toujours dans la beauté. Et j'ai la foi et j'ai la conviction que ce que Dieu a commencé dans ma vie, Dieu va l'achever pour sa gloire. Et je le bénis encore ce matin pour la délivrance qu'il a encore fait dans ma vie. Et je l'avais dit que j'ai la foi qu'à chaque émission de samedi maintenant, je recevrai toujours la visitation de Dieu. Dieu fera toujours une oeuvre dans ma vie que je viendrai toujours témoigner. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Et je le loue parce que beaucoup de choses que j'attendais de Dieu il y a de cela plusieurs années, quand bien même que je suis sauvé, j'ai donné ma vie à Jésus et je cherchais beaucoup le Seigneur. Je le cherchais de tout mon cœur, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa parole. Mais la vie que je voulais mener comme il faut, parce que je voulais être vraiment au sommet, au sommet, être vraiment à un niveau très élevé dans ma vie spirituelle avec Dieu. Peu importe les efforts que je fournissais pour aller de l'avant, mais ce n'était pas au niveau que je m'attendais. parce qu'il y a pas mal de choses, des liens qui sont dans ma vie qui ont besoin d'être brisés. Et à plusieurs occasions, j'ai cherché quand même de l'aide de différentes personnes pour m'aider, mais ce sont des choses qu'ils m'ont donné pour qu'un résultat. Mais depuis que j'ai connu cette émission, vraiment, Dieu ne cesse de faire de grandes choses dans ma vie, chaque jour. Et maintenant, je vois une grande transformation dans ma vie. Dieu me délivre, Dieu brise les chaînes, Dieu fait tant de choses pour moi. Alors ce matin, je viens encore témoigner encore de sa grandeur. Dans la prière de ce matin, Dieu m'a encore délivré, Dieu a encore accompli des délivrances dans ma vie. Dans la prière ce matin, l'homme de Dieu a dit que Dieu est en train de délivrer quelqu'un de l'esprit de la mort. Il y a trois personnes que Dieu délivre de l'esprit de la mort. Et subitement, j'ai senti une présente forte de l'éternel de Dieu, une onction qui est descendue. Et j'ai réalisé que dans tout mon corps, je ne commençais pas à transpirer. transpirer en tel enseigne que même mes habits, tout était mouillé. Et du coup, j'ai réalisé que je n'ai commencé pas à vomir. Je n'ai commencé pas à vomir, vomir, vomir. Et Dieu m'a dit, je suis en train de te libérer de l'esprit de la mort. Donc ce matin, le Seigneur m'a encore délivré de la main de la puissance de la mort. Pas seulement qu'il m'a délivré de la main de l'esprit de la mort, mais il a encore opéré d'autres délivrances dans ma vie. Parce que le Seigneur, il fait toujours, il le fait au-delà de ce que j'attends, au-delà de ce que je lui demande. J'ai réalisé que quelque chose était sorti de mes pensées, quelque chose a libéré mes pensées. Et Dieu m'a dit que c'est un esprit qui t'empêche de recevoir des révélations de ma parole comme il le faut. Cela veut dire que Dieu me parle toujours, Dieu a des choses toujours à me dire, mais ces révélations, au niveau que je devais les recevoir, je ne les reçoive toujours pas ainsi. Donc il y avait un esprit qui était là. Dieu a dit que j'étais libéré de cet esprit. Et à part ça, j'avais réalisé que quelque chose était sorti de mon nez, de mes narines, comme une morve. Mais au fait, c'était pas, c'est une morve, mais c'était une délivrance. Une délivrance. Et j'ai réalisé que quelque chose aussi a libéré mes oreilles. Quelque chose est sorti de mes oreilles. Donc c'est comme quelque chose, un esprit qui était là et qui nous empêche, qui m'empêche d'entendre la voix du bon berger. Alors, je l'ai béni encore ce matin pour cette œuvre de délivrance qui ne cesse d'accomplir dans ma vie. Jésus a dit que tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. Alors, toute semence qui ne vient pas de Dieu qui est dans ma vie, ça a été toujours ma prière. Tout ce qui n'est pas de Dieu qui est dans ma vie, que le Seigneur les déracine. Et c'est ce que je vois le Seigneur en train de faire dans ma vie. Et au travers de tout ce que Dieu est en train de faire pour moi, je vois maintenant les choses vraiment plus claires. Il peut arriver, peut-être que vous êtes en Dieu, vous êtes sauvés, mais vous pouvez avoir toutefois beaucoup de liens dans votre vie. Et c'est ce que je suis en train de voir. Des choses même que je n'imagine même pas. Des choses auxquelles même je n'ai même pas pensé. Ces choses étaient là, qui étaient bien cachées. Mais sous la lumière du Saint-Esprit, Dieu est en train de les exposer. Et Dieu est en train de me délivrer de leur main. Et depuis que le Seigneur a commencé cette œuvre dans ma vie, je pouvais voir une grande transformation, une grande transformation dans ma vie, dans la vie spirituelle et dans la vie physique. Aujourd'hui, je me rapproche encore beaucoup plus près du Seigneur plus qu'avant. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup plus soif de Dieu plus qu'avant. J'ai encore beaucoup plus soif de la prière beaucoup plus qu'avant. Je dis merci au Seigneur pour tous ces refaits, pour tous ces bienfaits, pour ces délivrances qui ne cessent d'accomplir dans ma vie. Parce qu'une vérité fondamentale est que, aussi longtemps que nous avons des liens dans notre vie, nous ne pouvons pas servir le Seigneur comme il faut. Quel que soit notre désir, quelle que soit notre motivation, nous ne pouvons pas servir Dieu selon ta volonté. Parce qu'il y a des liens. C'est pourquoi la Bible dit, étant libérés de la main de nos ennemis, pour que nous puissions le servir sans crainte, en justice et en sainteté, tous les jours de notre vie. Je bénis le Seigneur et je remercie encore l'homme de Dieu pour nous, que le Seigneur soutienne cet homme de Dieu, que le Seigneur le bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse toute l'équipe Kanguka, que le Seigneur bénisse tous les auditeurs. Et je souhaite une longue vie à cette émission. Que cette émission demeure jusqu'à la venue du Seigneur. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont à l'écoute. Vraiment, l'émission Kanguka m'a fait du bien. Et je ne sais à quel point, ou bien je manque les mots pour témoigner à quel niveau j'aime vraiment cette émission. En tout cas, aujourd'hui, je ne peux pas vivre sans Kanguka. Toutes les émissions, chaque jour, je ne fais que même les écouter, même trois, quatre fois dans la journée. Parce que ça me soulage, ça me fait beaucoup de bien, ça me défie, ça m'amène vraiment à un niveau très élevé dans ma vie spirituelle. Vraiment, que le Seigneur bénisse tout le monde, que le Seigneur bénisse cette émission à l'homme de Dieu, Christ Indi Koumana. Que le Seigneur vraiment l'accorde beaucoup plus de révélations. Vraiment. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours une chose. Je vous demande la foi. Ayez la foi. Ne doutez pas. Dieu est capable. Et comme d'habitude, je m'appuie toujours sur une parole. Je vais m'appuyer sur Matthieu 10, verset 1. C'est écrit. Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et de toute infirmité. Jésus a donné son pouvoir à ses disciples et aujourd'hui, nous avons son pouvoir. Au nom de Jésus, nous avons son pouvoir de prier et de chasser les esprits impurs, de chasser les démons, de briser les liens du diable. Il y a des liens qui vont être brisés maintenant. Il y a des maladies et des infirmités qui vont être guéris au nom de Jésus. Je sens déjà la puissance de Dieu. Il y a des gens qui vont être libérés. Il y a des familles qui sont libérées parce qu'il y a la puissance de Dieu. Jésus a donné son pouvoir. Ayez la foi. Saisissez cette opportunité. C'est le pouvoir qu'il nous a donné. Ce n'est pas donné à Pierre ou à André ou à Simon. C'est donné à quiconque croit. Si tu crois en Jésus, si tu crois que tu es le fils de Dieu, par le sang de Jésus, on va prier et son pouvoir va agir maintenant. Je sens déjà la manifestation. Ne sois pas distrait. Va dans un endroit calme. Ne sois pas distrait. Attends-toi à être visité. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Je vais mentionner quelques maladies. Même si je ne cite pas ta maladie, même si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Mais parce que le Seigneur ne cherchait pas que je cite le nom de ta maladie, le Seigneur veut seulement voir ta foi. Si tu as la foi, tu vas voir la gloire de Dieu. Dans quelques secondes, on va commencer la prière. Dieu vivant, Dieu trop puissant, El Shaddai, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi au nom de Jésus parce que j'ai la foi que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous venons de lire ta parole qui dit que tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de guérison, que les maladies seront guéries en ton nom, que rien n'est impossible. Je te remercie pour tous ces témoignages. Nous avons entendu des témoignages qui prouvent ta grandeur, des témoignages qui montrent ta bonté. Rien n'est impossible. Tu ne demandes pas beaucoup de choses, tu demandes la foi. Je te montre ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis les mains là où ils souffrent. Si quelqu'un a mis la main où ils souffrent, c'est parce qu'il a la foi, c'est parce qu'il s'entend quelque chose. Merci infiniment pour ta présence. Dieu visite déjà son peuple. Dieu nous visite. Si tu es en train de prier avec moi, attends-toi d'être visité parce qu'il y a une visitation, il y a une présence extraordinaire du Saint-Esprit. Je sens la présence du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi, qui est lié par l'esprit de suicide. Ça fait des jours que tu planifies de te tuer, de te suicider. Mais le Seigneur te dit qu'il a besoin de toi. Je condamne cet esprit de suicide. Esprit de suicide. Libère ma sœur. Alléluia. Que ma sœur soit libérée. Que cet esprit de suicide fuit. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre pour proclamer la puissance de Dieu. Pour proclamer l'Évangile. Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas appelé à te suicider. Tu vas vivre et célébrer le Seigneur. Merci Seigneur de sauver cette vie. A toi la gloire, la puissance et l'honneur. Merci pour les gens qui tient de délivrer. Il y a des gens qui sont liés par les esprits de cauchemar. Vous avez des mauvais rêves. Si tu m'écoutes que tu as des mauvais rêves, tu vois des gens qui te tuent. Tu souffres pendant la nuit. Tu vois les gens qui couchent avec toi. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de délivrer ceux qui sont liés par les esprits de cauchemar. Vous avez des mauvais rêves. Le Seigneur vous libère. Tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mangé des choses. Qui a été ensorcelé. Tu as été ensorcelé. Mais le Seigneur te délivre maintenant. Tu sens des vertiges. Tu sens du déséquilibre. Tu as envie de vomir. Laisse-toi aller. Vomis parce que le Seigneur te libère. Tu es libéré au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu vas servir le Seigneur. Tous les plans de Satan. Tout ce que le diable avait planifié contre toi s'est détruit au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont tentés d'être libérés de l'esprit de peur. Il y a l'esprit de la peur qui te lie. Mais tu es libéré. L'esprit de peur. Si tu as toujours peur, il y a une dame qui n'arrive même pas à dormir la nuit. Tu veux que la lampe soit allumée. Tu as peur la nuit. Parce que l'esprit de peur t'a lié. Mais à partir de maintenant, tu es libre. Reçois la liberté au nom de Jésus. Merci pour les gens qui ont dit de libérer Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre sur la poitrine. Tu as mis la main sur la poitrine et le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Il y a trois personnes qui souffrent sur le dos. Vous avez mis la main sur le dos, mais le Seigneur vous libère. Le Seigneur vous guérit. Il y a la guérison pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main exactement là où tu souffres. Et aie la foi. Le Seigneur nous visite. Il y a une puissance de guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Mais le Seigneur te ramène la mémoire. Si tu oublies très souvent, d'une façon normale, le Seigneur te visite. Mets ta main sur la tête. Et aie la foi que le Seigneur te visite. Il y a une fille qui est en train de prier, qui est en train de prier, qui est en train de prier. Sur le visage, tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais le Seigneur te visite. Mets ta main sur le visage et aie la foi. Il y a une dame qui souffre de l'estomac. Depuis des années, ça fait longtemps qu'elle souffre de l'estomac. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la guérison. Tu sens la chaleur, tu sens la chaleur dans tout le corps. Tu sens la chaleur, c'est comme si c'était du feu. Mais c'est le Saint-Esprit qui te visite. Le Saint-Esprit te visite. Et un couple qui est en train de prier. Vous avez besoin d'un enfant. Le mari est à genoux et a mis les mains sur le ventre de sa femme. Bientôt, tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour cette dame qui a fait plusieurs fausses couches. Il n'y a pas une conception qui dépasse deux mois. Mais à partir de maintenant, tu vas concevoir un bébé qui va naître dans la gloire de Dieu. Il y a une délivrance. Il y a une grande délivrance. Il y a deux dames qui souffrent de la frigidité. Vous êtes rigides. Vous n'avez pas l'envie sexuelle. Vous ne voulez pas coucher avec votre mari. Vous n'avez pas de désir envers votre mari. Mais le Seigneur vous libère. Le Seigneur vous guérit. Que cet esprit de frigidité fuit. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a une dame qui souffre de la sécheresse vaginale. Ça fait longtemps que vous avez essayé avec toutes sortes de médicaments. Mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes guéris. Que cette sécheresse vaginale fuit le nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries de l'hypertension. Un homme et une femme. Vous avez mis la main sur le cœur. Vous avez un problème d'hypertension. À partir d'aujourd'hui, recevez la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des testicules. Il y a un homme qui est en train de prier, qui a des douleurs au niveau des testicules. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'asthme. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérison. Il y a une grande délivrance. C'est un seul moment. Quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Mais le Seigneur te visite. Le Seigneur te libère. Merci pour cet homme qui est guéri des reins. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du cœur. Tu as des douleurs au niveau du cœur. Mets ta main sur le cœur et la foi. Merci pour cet ennemi qui fuit le nom de Jésus. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Aie la foi que le Seigneur te visite. Si tu souffres au niveau du bras gauche, en dessous du coude, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, le Seigneur a vite ta foi. A toi la gloire Seigneur, pour des siècles et des siècles. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies. Jésus qui fait des miracles. Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider. Je vous salue chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikoumana. Aujourd'hui nous sommes samedi et j'espère que tous les miracles, tous les témoignages que vous entendez contribuent à l'édification de votre foi. Parce que s'il y a un miracle, si vous entendez que le Seigneur a guéri une personne ou délivré quelqu'un, c'est pour que votre foi soit édifiée. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, si vous ne croyez pas du tout en Dieu, c'est l'occasion de croire. Parce que les miracles, c'est pour manifester la grandeur de Dieu et surtout pour que ceux qui ne croient pas puissent croire. Dans la Bible, quand il y avait des miracles, les gens croyaient en Jésus, les gens venaient à Jésus. C'est pour ça qu'après l'émission, si vous sentez que vous voulez vraiment vous engager pour Jésus, écrivez-nous à la fin de l'émission. Je le reseigne parce que beaucoup d'auditeurs de l'émission Kanguka dans la version française commencent maintenant à télécharger. Nous le voyons au niveau de l'application, nous voyons à partir du serveur qu'il y a beaucoup qui téléchargent. Si vous voulez télécharger, il faut aller dans Google Play ou App Store et écrivez Kanguka, K-A-N-G-U-K-A, téléchargez Kanguka et comme ça vous aurez l'enseignement de tous les jours à 4h du matin et vous aurez les témoignages dans votre propre téléphone. Pour la version française, il faut cliquer sur FR parce que par défaut, l'émission est en kirundi mais si vous cliquez sur FR, vous aurez la version française. Écoutons maintenant quelques témoignages et juste après le témoignage, on va prier. Chers membres, auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma femme et moi sommes un jeune couple auditeurs de l'émission Kanguka vivant actuellement en Occident. Dans sa bonté, Dieu nous a fait grâce et nous voulons témoigner ici notre gratitude afin que vous aussi remerciez le Seigneur Jésus-Christ avec nous. Ça fait environ 8 ans que nous désirons avoir des enfants. Malgré les médications, les choses n'avaient pas bougé. Ici en Occident, les médecins nous avaient dit que notre seule option était la fécondation in vitro. Et en fait connaissance des risques, nous avons refusé cette pratique. Donc notre espoir ne se repose que sur Dieu, notre Créateur car il intervient toujours après la limite de l'homme. Nous écoutons les enseignements et suivons les prières de samedi de Kanguka. Nous nous efforçons de faire chaque jour que Dieu fait la devise de Kanguka. En fin d'année 2017, nous avons fait un jeûne de trois jours tombant dans l'année 2018. Dans la prière de samedi en cette fin d'année-là, le serviteur de Dieu demandait à ce que les femmes qui voulaient des enfants mettent la main sur leur ventre. Ce que ma femme avait fait. Au cours de la prière, le pasteur disait qu'une femme est tombée enceinte et que Dieu l'a visitée. Il a également demandé à ce que la femme croit qu'elle est vraiment tombée enceinte et qu'elle n'a qu'à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous avons pris ce message pour nous car nous l'avons senti. Nous avons rendu grâce. Quelques deux semaines plus tard, ma femme n'allait pas bien. Fort du message reçu et du fait qu'elle a eu un retard pour ses mensurations, je suis allé acheter le test de grossesse. Après le test, ça a affiché un résultat négatif. Bien que j'étais un peu déçu, je n'ai pas perdu espoir. J'essaie de consoler ma femme en lui disant que Dieu le fera au moment opportun. Je lui disais aussi que peut-être elle faisait une grossesse nerveuse. Sa santé ne s'améliorait pas et elle n'avait pas ses mensurations non plus. Alors, je me disais qu'il y a encore de l'espoir. Vers la fin du mois de janvier, j'ai dû l'accompagner à l'hôpital. À l'échographie, le médecin nous félicitait car elle était enceinte. Vous pouvez imaginer ma joie. Actuellement, nous avons un petit garçon et nous disons gloire à Dieu. Chers membres de l'émission Kangoka, c'était notre histoire. Histoire à travers laquelle je vous invite à glorifier Dieu avec nous et à vous exhorter de ne pas désespérer, quelle que soit la durée de l'entente. Merci et bonne journée dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers membres de l'homme. Moi, je suis une soeur togolaise. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Il y a quelques mois de cela, j'avais un mal atroce de pied, ce qui n'était pas aussi normal parce que je n'avais jamais eu de mal de pied dans ma vie. La douleur persistait. La douleur était si atroce que j'étais partie voir mon médecin. Et c'est là qu'il m'a posé certaines questions. Et après, il m'a prescrit. C'était pour moi de massage. Ce qui a été fait, mais il n'y avait pas eu d'amélioration en tant que telle. La douleur persistait, persistait. Donc, je ne fais pas à une soeur ici. Que je remercie du passage. C'est grâce à elle que je connais l'émission Kangoka. Donc, à chaque moment, on causait. Je lui disais que non, que j'ai un mal de pied atroce. Ce qui n'était pas évident. Je n'ai jamais eu de mal de pied dans ma vie. Donc, la douleur persistait. Et elle m'a dit, ok. Elle m'a dit, il faut prier. Donc, ça tombait sur un samedi. J'étais en causerie avec elle. Donc, après la causerie, elle m'a envoyé l'émission Kangoka. Là, donc, ça tombait bien. Je me suis mise à genoux. Le jour-là, j'avais prié, prié, prié. J'ai pleuré. J'ai dit à Dieu que cette malade, je ne sais pas de ce qu'il s'agit. Mais toi, Dieu, tu sais de quoi je souffre. Donc, visite-moi. Fait quelque chose dans ma vie. Fait disparaître cette douleur atroce. C'est ce qui a été fait. J'ai reçu ma guérison instantanée. La guérison était parfaite. La douleur a disparu, je vous assure, mes frères et soeurs. Donc, je rends grâce à Dieu. Je remercie Dieu. Je lui dis merci de tout mon cœur, de tout mon âme. Dieu est Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Christ, par qui Dieu passe pour nous guérir, pour nous sauver. Je lui dis merci infiniment. Merci à tout son groupe. Merci à tout. Merci à la famille Kangoka. Merci aux sponsors. Merci à tout le monde. Merci à la famille Kangoka. Je remercie aussi la soeur par qui j'ai connu l'émission Kangoka. Peut-être sans elle, je ne connaîtrai pas l'émission Kangoka. Donc, c'est là mon témoignage. Je m'excuse aussi pour le retard de mon témoignage. Parce que le témoignage, je devais le rendre depuis, je crois, banalement trois mois de cela ou bien deux mois. Mais j'ai hésité. Donc, je demande pardon à Dieu pour cela. Donc, merci, merci, merci. Je sais que très bientôt, je reviendrai encore témoigner. Donc, shalom, shalom. Bonjour, bonjour, l'émission Kangoka. Bonjour, Christi Kumana. Bonjour, bonjour. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu m'a guéri. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je dis merci ce matin. Car Dieu m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri. Je viens témoigner sa grandeur. Dieu m'a transformé. J'ai reçu Kangoka à travers ma petite soeur. Je suis une soeur qui vit au Liban avec ma soeur. C'est à travers elle que j'ai eu l'émission Kangoka. Je peux dire que ça fait à peu près cinq mois que je suis Kangoka. C'est ma soeur qui m'a envoyé les autres dieux. Elle m'a envoyé. Mais je l'ai dit, je vais télécharger. Parce qu'un jour, Christ disait que nous pouvons télécharger. Et je l'ai demandé de me montrer comment je peux télécharger. Je ne sais pas ni lire ni écrire. Mais gloire à Dieu, Dieu est grand. Elle m'a écrit, elle m'a montré comment faire pour installer. Et je l'ai reçu par la grâce de Dieu. J'ai pu installer aujourd'hui. Moi, j'écoute Kangoka chaque jour. Je viens d'écouter encore les enseignements de ce matin. Et je vais témoigner. Car Dieu m'a guéri. Dieu m'a transformé. Je suis une soeur qui me met la main tout le temps. Moins de choses. Je pense que c'est fini pour moi. Quand j'ai un peu de douleur, je dis, ah, peut-être c'est mes péchés. Je vais mourir, je vais mourir. Et oh, je rêve toujours les morts, morts. Depuis que je suis Kangoka, je vois que tout est en train de changer ma vie. Tout est en train de changer dans ma vie. Je ne me l'amende pas comme avant. Oh, je sais, parce que ça va partir petit à petit. Et j'ai confiance en Dieu, en Jésus-Christ, qui nous a aimés, qui nous guérit chaque jour. Je sais que mes lamentations, ça va partir. Oh, je te dis merci, que Dieu vous bénisse. Car je me suis libérée de tous ces mauvais jours, tout ce qui m'empêchait de vivre. Tout ces douleurs au dos, toutes ces douleurs dans ma poitrine, dans mes seins. Vraiment, j'avais tellement mal. Je ne pouvais même pas, je ne savais même pas. Des fois, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Ou bien, c'est mes péchés qui m'amènent tous ces douleurs. Je me lamentais d'une façon. Mais le samedi, le 15 de ce mois, j'ai eu ma guérison. Alléluia. Et je viens témoigner. Il a donné toutes les indications de mettre la main là où il nous fait mal. Si on n'essaie pas de mettre la main sur le cœur. J'avais tellement mal au cœur. J'avais tellement mal au cœur. J'ai mis ma main sur mon cœur comme ça. Et j'ai prié. Lorsqu'il a parlé, il a prononcé. Ceux qui sont mal au cœur, j'ai saisi la parole. Et je me suis dit, gloire à Dieu aujourd'hui, papa. Tu ne m'as pas dépassé. Aujourd'hui, tu m'as touché aussi, papa. Je te dis merci. Papa, merci de m'avoir guéri. Vraiment, je sentais des frisseurs sur moi. Je me suis levée. Il y avait comme si c'était quelque chose qui était à ma gauche. Et je suis partie vomi. J'ai vomi. Et j'ai dit, gloire à Dieu, papa. Tu m'as sauvé. Tu m'as délivré dans les mains de mes ennemis. Tu m'as délivré, papa. Tu m'as guéri. Et tu m'as délivré aussi. Oh, je te dis merci, Dieu d'Israël. Oh, merci, papa. Merci de m'avoir guéri, papa. Je te dis merci. Gloire à ton sain nom. Aujourd'hui, je peux dire à travers les enseignements. Chaque matin, je suis les enseignements. Et je prie aussi. Je prie aussi pour l'équipe Kangoka. Je prie aussi pour les partenaires du Kangoka. Oh, papa, merci. Merci. Je prie toujours que Dieu vous donne la force. La force nécessaire. Tout ce que vous avez besoin pour que son œuvre avance encore, pour qu'il puisse nous aider, nous guérir. Nous, ces enfants qui ont perdu le chemin, pour que nous puissions retrouver encore le chemin de la maison. Vraiment. Je suis quelqu'un qui n'arrive même pas à prier. Mais aujourd'hui, moi aussi, j'arrive à me réveiller. J'arrive à prier. J'arrive à confier ma journée. A Dieu. Et ça, je dis gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Oh, que Dieu vous protège. Que Dieu protège votre famille, ta femme et tes enfants. Oh, papa Yahweh, protège toute l'équipe Kangoka. Je dis gloire à Dieu. Je dis merci au Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham dit ça que de Jacob. Je dis gloire à ton nom, Seigneur. Merci, papa. Merci de m'avoir guéri. Je sais que tout n'est pas encore fini. Je sais que je reviendrai encore. Car Dieu est en train de me transformer. Dieu est en train de changer tout dans ma vie. Et je reviendrai encore pour témoigner encore la grandeur, la compassion de Dieu dans ma vie. Tout ce que Dieu va faire dans ma vie, je le témoignerai pour que tous les sœurs qui se mettent à genoux chaque matin, qui croient que c'est Philippe pour eux, qui savent que non, il y a le temps pour tout chose. Dieu n'oublie personne, Dieu n'abandonne personne, ce qu'il veut, que nous croyons en lui, que nous croyons en ce qu'il fait, que nous acceptons sa volonté dans nos vies. Que tous ceux qui arrivent, que nous acceptons, que nous le rendrons grâce, et lui, il ferait le reste. Je dis merci à l'équipe d'Ikongoka. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces guérisons, pour ces frais-sœurs qui les guérit. Je dis merci au Seigneur, je dis Alléluia, gloire à ton nom, Dieu d'Israël, je vous dis merci, sois béni, dans le nom de Jésus-Christ du Seigneur, dans le nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, que ta famille soit bénie, que tes collaborateurs soient bénis, aidez-nous, priez toujours sur nous, et nous qui ne sommes même pas libres de lire la Bible, qu'à travers vos enseignements, que nous aussi puissons être transformés et changés, et que Dieu nous met sur le bon chemin. Je dis merci à l'équipe d'Ikongoka, je dis merci à Christ du Koumana, que Dieu vous bénit. Merci Seigneur, merci le Dieu d'Israël, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai encore témoigné ce matin. Je vous dis merci, Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe Kangoka, que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur fortifie tous ses enfants, et qu'il ne cesse de manifester son amour dans notre vie. Je viens par cette occasion témoigner ce que Dieu vient juste d'accomplir dans ma vie. Lors de la prière de ce samedi, j'ai mal, très 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 mal à la poignée droite, et je sentais comme si c'était des aiguillons dans la poignée, mais à peine à finir la prière, j'ai eu une guérison miraculeuse. Cette douleur m'a quittée à l'instant même où la prière terminait. Donc voilà, je témoigne ce que Dieu a fait. Je ne saurais compter le nombre de ses bienfaits dans ma vie, mais je dis merci, merci à Jésus, merci pour le prix payé pour moi. Certes, je ne suis pas le temple de douleur ni de souffrance, mais je suis le temple du Saint-Esprit, je le déclare. Là, un deuxième témoignage, j'ai une hausse de taux de glycémie, je viens de faire l'examen, donc mon taux de glycémie est en hausse, mais je crois que lui qui vient de me délivrer de cette douleur dans la poignée droite, il est capable de faire baisser ce taux de glycémie au nom de Jésus, je le crois fermement. Et à la prochaine occasion, je témoignerai de ce bienfait que mon Dieu m'a guéri, mon Dieu m'a libéré, et je crois que c'est fait. Donc je bénis le nom de l'éternel Dieu des armées, je bénis toute l'équipe Kanguka, je bénis chaque famille de l'équipe Kanguka. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Mes mots sont vraiment trop petits devant ce que tu accomplis à chaque instant dans ma vie, à travers cette émission, mais je bénis ton saint nom. Merci Seigneur pour ton serviteur que tu utilises puissamment. Seigneur, ce que je demande encore pour lui, c'est que tu le remplisses davantage, car c'est ton canal, Seigneur, remplis-le, Seigneur, des merveilles, des prodiges, que sa bouche soit ta bouche, que ses mains, là où il va toucher, soit ta main qui touche, qui pense comme toi, qui voit comme toi, qui aime comme toi. Voilà tout le souhait que je veux pour lui, et je crois que rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, je crois que tu es capable de le faire, voilà pourquoi je te le demande, au nom de Jésus, que c'est Nazareth. Merci, Amen. Bonjour, je suis une soeur qui habite en France, qui réside en France, et je viens rendre mon témoignage de guérison. Je suivais les émissions de Kanguka par l'intermédiaire de ma soeur qui m'envoyait au début les audios, mais j'avoue que je ne les écoutais pas. De temps en temps, j'écoutais ou je n'étais pas disposée, mais en tout cas, je ne les écoutais pas. Et puis, depuis le mois de novembre, suite au décès de ma mère, et face à vraiment cette grosse tristesse dans mon cœur, j'ai cherché vraiment un moyen pour pouvoir faire face à cette douleur, à cette tristesse-là, et je me suis résolue à me tourner véritablement vers le Seigneur. J'ai recommencé à méditer quotidiennement ma Bible, et je me suis rappelée qu'il y avait les émissions qu'elles m'envoyaient souvent dans notre groupe, et j'ai commencé à les écouter. Au fur et à mesure que j'écoutais, vraiment, ça me faisait du bien, ça me fortifiait. Et de plus en plus, je les écoutais, et puis j'ai vu qu'il y avait aussi les témoignages de guérison, il y avait les prières, je me suis dit, mais tiens, je vais maintenant suivre régulièrement tous ces témoignages, parce que quand j'entends les témoignages, je suis remplie de joie, je suis contente. Et quand j'ai continué toujours à suivre les émissions de Kanguka, j'ai vu qu'il y avait aussi la prière pour les malades, et vraiment avec foi, je me suis dit, je sais qu'un jour, ils vont citer le mal pour lequel je souffre. Et la prière du 22, samedi 22, j'ai reçu l'audio par l'intermédiaire de ma soeur, mais j'étais tellement dans les activités, je n'ai pas pu l'écouter. Et puis, les jours sont passés, il y avait beaucoup de choses qui m'étaient passées par la tête, mais à la fin, je dis non, je vais me tourner vers le Seigneur. Si le Seigneur ne peut pas me soulager de cette peine, je sais qu'il a dit qu'il est le père des orphelins. Et moi, aujourd'hui, mes soeurs et mes frères et moi, on est des orphelins et des orphelines, je vais me tourner vers le Seigneur. Je sais qu'il va faire quelque chose pour moi. Et vraiment, je rends gloire à Dieu, parce que ce n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour tromper. Quand on se tourne vers lui, vraiment, on est rayonnant de joie, on est épanoui, c'est vrai. Il y avait cette infection vaginale qui était là, qui était vraiment une humiliation même pour moi, parce que les démangeaisons étaient telles que vraiment je n'en pouvais plus. Et je priais toujours. Je dis, Seigneur, tu as guéri le cancer. Tu peux me guérir aussi. Tu peux guérir cette infection-là. Et je m'attendais au Seigneur. Les démangeaisons étaient telles que... Je suis allée voir le médecin. Il m'a donné une crème. Cependant, il m'a dit, la crème, elle est irritante, que vraiment il faudra très peu l'utiliser. Mais je dis, Seigneur, comment un médicament qui est censé me soulager peut créer encore des irritations ? Je l'ai utilisé une seule fois. Je n'ai plus utilisé la crème. Et je me suis dit, je m'attends au Seigneur. Et lorsque Christ priait, il a donné ce mal-là. Il a donné les symptômes. Et il a dit, le Seigneur, vous guérit. Mais j'étais tellement contente. Je vous dis, instantanément, les démangeaisons ont cessé. Je dis, mais c'est comme ça, le Seigneur est guéri. J'étais heureuse. Je suis heureuse. J'ai appelé mon mari. J'ai dit, chérie, c'est fini. C'est fini. Je suis guéri. Je suis guéri. J'étais tellement... Les mots me manquent. Mais vraiment, je veux bénir ce Dieu-là. Je veux lui rendre gloire. Parce que de là où on est, de là où on se trouve, Dieu nous regarde. Ses regards d'amour sont sur nous. Ses regards de compassion sont sur nous. Je veux vraiment encourager une soeur, un frère, une famille qui est éprouvée par une situation, qui sont désespérés. Mais il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus pour consoler, pour relever, pour restaurer, pour guérir. Vraiment que le Seigneur bénisse cet homme-là par l'intermédiaire de qui, vraiment, il touche des armes dans les maisons. Il y a des endroits où il n'y a même pas d'assemblée. Mais je vois la main de Dieu. Je bénis, je bénis cet homme-là. Je bénis toute l'équipe de Kanguka. Je prie que cette émission touche le plus fait, le plus lointain des cœurs pour les ramener vraiment dans la présence de Dieu. Que le Seigneur remplisse ces vases-là, encore des trésors, qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas estimés, qu'eux-mêmes, auxquels ils ne s'attendent pas, mais que le Seigneur vraiment les bénisse. Que toute la gloire vraiment revienne à notre Dieu. Je bénis son nom. Je bénis toute l'équipe de Kanguka. Je bénis les auditeurs qui vont entendre ce témoignage. Qu'ils soient aussi édifiés, qu'ils soient aussi touchés pour la gloire et la seule gloire de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est maintenant le moment de la prière. Et comme vous le savez, je commence toujours par une parole pour édifier notre foi. Nous allons lire dans Jean chapitre 11, verset 39 à 40. Il est écrit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a quatre jours qu'il est là. Si vous lisez tout le chapitre 11, il s'agit de l'histoire de la résurrection de Lazare. Nous venons de lire que Lazare avait passé quatre jours dans la tombe. Quatre jours. Il sentait déjà. C'est ce que Marthe lui a dit. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Il y avait une pierre qui bloquait Lazare. Tout comme il peut y avoir une pierre qui bloque ton cœur. Jésus veut que tu enlèves la pierre. Enlève les doutes. Tout ce qui te cause des doutes. Il ne faut pas douter. Il faut enlever cette pierre. Parce que Jésus veut te visiter. Au verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Toi qui m'écoutes, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Enlève cette pierre. Parce que Jésus veut te visiter. Il te demande la foi. Il faut enlever toutes sortes de doutes. Comme je le dis toujours, va dans un endroit calme. Ne sois pas distrait. Mets la main là où tu souffres. Si tu peux, te mettre à genoux. Mets-toi à genoux. Et si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Si tu ne sais pas où mettre la main, mets la main sur le cœur. Et si tout, il faut croire que même si je ne mentionne pas ta maladie, tu seras guéri si tu as la foi. Dieu ne cherche pas que je mentionne ta maladie. Dieu cherche ta foi et que tu enlèves la pierre. Dans quelques secondes, nous allons prier. Éternel Dieu, toi puissant, Dieu de gloire, Dieu rédoutable, tu es l'alpha, tu es l'oméga, je viens devant toi parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je te rends grâce pour la parole que nous venons d'écouter, une parole qui nous encourage, qui nous dit que si nous croyons, nous verrons ta gloire. Merci infiniment, Seigneur, pour tous les témoignages. Merci pour toutes ces personnes qui ont été délivrées par ta parole. Tu l'as fait pour ta gloire, tu l'as fait pour montrer ta puissance, tu l'as fait grâce à ton amour. Merci, Seigneur, pour tous ces gens qui sont à genoux, qui sont en train de prier. Merci parce que tu as déjà touché ton peuple. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés maintenant de l'esprit d'adultère et de fornication. Il y a un esprit de fornication et d'adultère qui fuit le nom de Jésus, qui fuit la présence de Jésus. Merci, Seigneur, pour tous ces jeunes filles et jeunes garçons qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Je parle maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité sur l'esprit de masturbation, de libérer ton peuple. Merci, Seigneur, pour ta délivrance. Merci pour cet esprit de colère qui est en train de fouiller. Si tu es lié par un esprit de colère, c'est le moment de la délivrance. Mets ta main sur la tête, parce que tu vas être délivré maintenant. Maintenant même, il y a un esprit de colère qui libère les enfants de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, pour l'esprit de divorce. Il y a des couples que le Seigneur est en train de remettre ensemble. Il y a des couples qui sont ensemble, mais qui sont menacés par l'esprit de divorce et de séparation. Que cet esprit de divorce et de séparation fuit la présence de Jésus. Que personne ne sait pas ce que le Seigneur a mis ensemble. Si tu es en train de prier avec ton mari ou ta femme, prends sa main et confessez tous les deux que le Seigneur est avec vous, que l'esprit de divorce et de séparation n'a pas de place dans votre maison. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a une grande délivrance. Je sens la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sentent du feu, du feu dans le corps, parce que le Seigneur est en train de visiter beaucoup de gens maintenant. Il y a quelqu'un qui a été lié, qui a consulté des marabouts, et il y a des fétiches, des gris-gris avec toi. C'est le moment de les brûler, parce que le Seigneur te visite. Il veut ouvrir des portes dans ta vie. Il veut ton cœur. Il veut te sauver. Que ces gris-gris, ces fétiches soient brûlés au nom de Jésus. Merci parce que tu as visité cet homme, Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a deux personnes qui sont guéris de l'hypertension. Si tu souffres de l'hypertension, mets ta main sur le cœur et confesse le nom de Jésus. Je te remercie pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre énormément au niveau du dos. Mets ta main sur le dos là où tu souffres, parce que le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui a des vertiges, mais le Seigneur le visite. Il est en train de toucher quelqu'un qui a des vertiges. Il y a quelqu'un qui sent l'envie de tomber par terre, parce que tellement tu es visité par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur visite les gens maintenant. Il y a des gens qui sont en train d'être déliés maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille gauche. Tu sens des douleurs dans l'oreille gauche. Le Seigneur te guérit maintenant. Confesse la guérison au nom de Jésus. Si tu es un mal dans le pied gauche, c'est comme s'il y a un clou dans le pied gauche. Mets ta main sur le pied gauche et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a une autre personne qui souffre au niveau de la selle gauche. Mets ta main droite sur la selle gauche et loue le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cette oreille droite qui est guérie maintenant même. Il y a des gens qui le Seigneur te guérit qui souffrent du foie. Si tu souffres du foie, si tu as l'hépatite B, l'hépatite C, ou ton foie a un problème, mets ta main sur le ventre et confesse la guérison. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés, qui sont en train d'être guéris du foie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Je sens la visitation de Dieu. Il y a une maman qui est en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de samedis que tu as mis la main sur le ventre, mais le Seigneur t'a visité. Tu es enceinte. Elle est enceinte. Je te remercie Seigneur parce que tu l'as déjà visité. Il y a une dame qui prie pour un enfant. Ça fait cinq ans que tu n'arrives pas à concevoir, mais le Seigneur te visite maintenant. C'est ton jour. Reçois la bénédiction de Dieu. Confesse la victoire au nom de Jésus. Il y a une dame qui est en train de prier pour son mari, qui est impuissant, mais le Seigneur visite ton mari, et ton mari est guéri au nom de Jésus. Merci pour ces deux filles qui souffrent des règles douloureuses pendant les menstruations. Elles souffrent énormément. Merci parce que tu les guéris. Merci pour cet homme qui souffre au niveau des testicules. Merci parce que tu viens de guérir ces douleurs. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerfs sciatiques. Merci Seigneur. Il y a une présence. Le Seigneur est en train de visiter les enfants. Il y a des enfants qui sont touchés par le Seigneur. Il y a un enfant qui souffre, qui a un problème de bronchite. Mais le Seigneur visite ton enfant. Priez. Si tu pries pour ton enfant, mets la main sur ton enfant. Et si tu n'es pas avec ton enfant, mets la main sur le cœur. Et la foi que ton enfant ait visité. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a une puissance. Il y a une visitation. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur les genoux. Tu as mis les deux mains sur les genoux. Et tu es guéri maintenant. Reçois la guérison de notre Jésus. Il y a deux dames qui souffrent, qui ont un problème de dépression. Une a mis deux mains sur la tête. Il y a un problème de dépression. Mais le Seigneur te visite. Si tu souffres de la dépression, si tu as des crises de dépression, confesse la victoire et la foi. Crois au Seigneur. Et tu verras sa gloire. Que cet esprit de dépression fuit au nom de Jésus. Cet esprit est enterré au nom de Jésus. Merci pour les deux personnes qui souffrent des intestins et qui sont guéries. Maintenant même, au nom de Jésus. A toi la gloire Seigneur. Merci pour cette dame qui a un problème de taux allergique. Tu es guéri au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies que le Seigneur te guérisse. Si tu souffres d'une maladie que je n'ai pas citée, aie la foi. Sois convaincu que tu es guéri. Seigneur, je te remercie pour ces miracles. Je te remercie pour ta présence. A toi seul Seigneur, la gloire et la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. Et c'est dans l'honneur de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message, un témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles. Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider. Je vous salue chez les auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Avant d'écouter les témoignages, j'aimerais informer ceux qui utilisent l'application de Kangoka parce que certains m'ont dit qu'ils n'arrivent pas à suivre les auditeurs dans les archives pour l'année 2019. Je crois que le problème était surtout sur ceux qui utilisent l'iPhone parce que ceux qui utilisent Android, il n'y avait pas de problème. Mais pour ceux qui utilisent l'iPhone, tout ce qu'il faut faire, il faut aller dans App Store et écriver Kangoka. Vous allez voir mise à jour ou update. Ça dépend de la langue de votre téléphone. Et si vous faites la mise à jour, vous allez pouvoir aller dans les archives et voir les auditeurs de 2019. Mais si vous voulez 2018, il suffit d'écrire 2018. Mais je vous informe que maintenant, vous pouvez suivre les auditeurs dans les archives pour 2019. Ça va de même pour ceux qui utilisent Android. Il suffit de cliquer Kangoka et faire la mise à jour. Certains d'entre vous font la mise à jour automatiquement. Mais ceux qui n'ont pas la mise à jour, il faut faire la mise à jour de l'application. Et à partir de ce moment, vous pourrez suivre les auditeurs dans les archives pour l'année 2019. Autre chose, j'aimerais vous informer qu'à partir de la semaine qui commence, jeudi et vendredi, vous aurez les témoignages comme d'habitude. Vous commencerez à avoir les témoignages comme c'était avant. Ça veut dire que jeudi, vous aurez les témoignages à 11h. Vendredi, vous aurez les témoignages à 11h. Et même les autres semaines, vous les aurez tous les jeudis et vendredis à 11h. Samedi à 7h du matin et dimanche à 15h. J'ai également remarqué que beaucoup d'entre vous ont commencé à télécharger l'application dans votre téléphone. Parce que chaque samedi, je vous rappelle comment le faire. Il faut aller dans App Store ou Google Play et créer Kangoka. Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Écrivez Kangoka et installez l'application dans votre téléphone et par défaut, ce sera en Kirundi, la langue parlée au Burundi. Mais il faut cliquer sur FR en haut à droite pour avoir la version française. Et comme d'habitude, avant de prier, je vous donne quelques témoignages pour édifier votre foi. Et juste après le témoignage, on va prier. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour Christi Koumana et son équipe. Je suis une soeur camerounaise et je réside au Cameroun, à Douala. J'ai connu l'émission Kangoka par mon ami qui réside en Allemagne, à qui je dis déjà un grand merci. Et aujourd'hui, je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Ça faisait déjà plus de six ans comme je souffrais du mal du dos au niveau de ma région lombaire. Et au début, je m'étais rendue à l'hôpital. Et après diagnostic, le médecin a dit que je souffrais du mal des nerfs sciatiques et que le lendemain, je devais revenir avec un montant d'argent pour qu'il me fasse masser par une machine pendant une durée de quatre jours. Et moi, n'ayant pas la possibilité de payer les frais du massage, je me suis mise en prière en me disant que le bon Dieu est fidèle. Je me suis accrochée à lui. Je me suis accrochée à lui en me disant qu'il a guéri tant d'autres et j'ai eu la foi qu'il va le faire pour moi aussi. Et c'est comme ça qu'un samedi, pendant que j'écoutais la prière, le pasteur a dit qu'il y a une dame qui a mis ses mains sur son dos. Et j'ai crié haut et fort que c'est moi et j'ai commencé à glorifier le Seigneur. Et c'est comme ça que la sueur a commencé à sortir partout sur mon corps, de la tête aux pieds, les doigts, les orteils étaient mouillés. Et cependant, je continue toujours à remercier le Seigneur pour ma guérison. Je demande d'abord pardon parce que j'ai duré avant de témoigner. Et en ce moment, tous les malaises qui me dérangeaient ont tous disparu. J'avais les insomnies, la palpitation et pendant mon cycle menstruel, je saignais abondamment. La fatigue, les vêtises, les vêtiges, tout est devenu normal sur moi depuis ce jour. Et avant, je ne pouvais pas porter le talon. Maintenant, je porte le talon. Je ne pouvais pas courir. Je ne pouvais pas courir. Maintenant, je cours à une longue distance même. Je me sens fière de moi. Je suis totalement guérie. Je me sens à l'aise. Je suis contente. Je me sens jeune même. Seigneur, merci. Merci, papa, peuple de Dieu. Je rends gloire au Seigneur Jésus. Il m'a guéri en utilisant le pasteur et je prie l'Éternel de le bénir, de bénir aussi son équipe et que tous ceux qui ont contribué pour l'émission Kanguka, de près ou de loin, financièrement comme moralement, que notre Père Céleste les bénisse au-delà de leurs attentes. Et je termine en disant grand merci à notre Dieu Tout-Puissant de continuer à vendre l'homme de Dieu Christ afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Shalom, Shalom. Bonjour, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens pour la deuxième fois témoigner la grandeur du Seigneur, ce qu'il m'a fait. Mes frères et sœurs, ça, c'est la deuxième fois que je suis une sœur qui vient à Poitiers. Je vais témoigner la grandeur de Jésus. Au fête de onze, comme j'avais témoigné pour la première fois au mois d'octobre, j'avais déjà un rendez-vous pour un problème de génie qu'on devait m'opérer. Et je suis sortie de l'hôpital, j'ai eu un insomnie que je n'ai pas compris, je ne dormais pas. Je télécharge Kanguka, je prie. Il y a des versets dans la Bible qui disent que votre sommeil sera doux, j'ai tout fait, je n'avais pas sommeil. Et il va s'ajouter encore un problème de respiration. Quand Dieu mange ou je bois quelque chose, je n'arrive pas à respirer. Et j'étais toujours étouffée. Mon Dieu est grand. Le samedi de 18, c'était le témoignage. Comme là où je suis, je ne peux pas télécharger, je dois aller d'abord chez mon fils pour télécharger. Ce samedi-là, j'étais à la cuisine en train de préparer. Je télécharge des émissions. Et comme dit toujours le pasteur, il faut rester dans un endroit calme. J'ai écouté les témoignages, mais je n'avais même pas bien saisi le soir à construire rentrer. J'ai repris les témoignages. Et le pasteur va dire que non, il y a une maman et un monsieur qui a un problème de respiration. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Et à partir de 20 heures, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Comme je ne pouvais pas m'agirner, j'étais sur mon lit, j'ai élevé mes mains vers le Seigneur. Et le pasteur continue, il y a une maman qui a un problème de respiration. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Et voilà, que j'ai eu cette guérison, deux guérisons, trois même. Le Seigneur a mis sa mère puissante sur moi. J'ai eu la guérison d'un problème de respiration, d'un problème d'insomnie. Et ce jour-là, je vous dis, mes frères et soeurs, le 18, j'ai dormi comme un bébé. J'ai oublié même l'heure de la prière de 4h du matin. Je me suis réveillée à 7h. Et le problème d'étouffement, depuis là, je respire bien et je rends grâce à mon Dieu. Je rends grâce ce qu'il a commencé avec moi. Il n'a même pas encore terminé. Et comme le pasteur avait dit, cette année, il y aura beaucoup de témoignages, je ne cesserai pas de témoigner mon Dieu, mon roi, qui a tout fait pour moi. Et je bénis ma soeur Ruth qui est à Bordeaux, qui m'a montré ce chemin. Que le Seigneur soit béni, pour toute l'équipe qu'a mon cas, pour mes frères et soeurs, les auditeurs qui nous écoutent. Seigneur Jésus, soit loué, soit béni. Et Amen, Amen, Amen pour l'équipe qu'a mon cas. Je bénis Christ et sa famille et toute l'équipe et toutes les personnes qui oeuvrent pour cette émission. Je les bénis. Je rends grâce à mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, bonjour, Ça fait déjà 5 ans que j'ai connu cette émission à travers une amie. Aujourd'hui, je vais témoigner pour la grande guérison que j'ai reçue grâce à cette émission. Ça fait déjà 15 ans de passer que je fais pipi au lit. J'ai tout fait, mais rien comme guérison. Le samedi surpassé, après les témoignages, le passeur priait et arrivé à un moment, il mentionnait qu'il y a une personne adulte qui fait pipi au lit. Et j'ai dit, Ah Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour de ma guérison. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Hé, vraiment, tu es grand. Je suis complètement guéri. Je ne fais plus pipi au lit. Vraiment, tu es grand. Que Dieu te bénisse, Christ. Que Dieu bénisse toutes les partenaires de Kangouka. Que Dieu vous bénisse. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai donné ce témoignage. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus que j'ai témoigné dans le nom puissant de notre Seigneur. Je voulais témoigner la grandeur de l'éternel. Du fait, il y a une semaine de cela, mon fils a eu une attaque. Donc, du coup, il s'est réveillé maté après un rêve, un cauchemar qu'il était poursuivi par des chiens. Et du coup, après, il a commencé à eu mal, vraiment mal aux testicules. Donc, il avait tellement, tellement mal, tellement mal, tellement mal. Et donc, ça a duré une journée, deuxième jour. Donc, après le jeudi, le ventredi, il ne tenait plus. il ne fait que pleurer, il n'arrivait même pas à respirer. Ça lui faisait tellement mal. Donc, du coup, on a décidé d'aller voir le médecin de famille. Donc, on était partis voir le médecin de famille. Le médecin l'a examiné. Ça lui faisait tellement mal que même quand le médecin touchait ses testicules, il pleurait. Un grand garçon qui pleurait. Il pleurait. Donc, du coup, on lui a posé les questions comment il se sentait. Donc, le médecin avait décidé qu'il avait examiné. Donc, selon le médecin, il a eu une torsion. Donc, du coup, on devait, quelque chose qui s'appelle torsion, qu'on devait l'opérer immédiatement. Donc, il nous a envoyé à l'hôpital central général. Et le lendemain, le samedi, on était revenu à la maison. le samedi, on devait partir à l'hôpital pour l'opération. Donc, le samedi, le matin, on a dit avant d'aller à l'hôpital, on va écouter la prière. Donc, même avant que la prière ne commence, le samedi, je priais en moi-même. Je disais au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, guéris mon fils, localise-moi aujourd'hui, localise-moi aujourd'hui. Je vous dis que ça fait presque deux ans que je suis kangouka. Donc, j'ai entendu les prières, j'écoutais les prières. Donc, du coup, en écoutant les témoignages et la prière a commencé et d'un seul coup, il y a un homme qui a mal aux testicules et il est libéré, il est guéri. Donc, du coup, j'ai sauté, crié, j'étais excitée, crié, je criais, je criais et j'étais rentrée dans la chambre de mon fils et je lui ai dit voilà, voilà, tu as été guéri, tu as été guéri, le Seigneur vient de te guérir, voilà ce que le pasteur vient de dire que tu es guéri. Donc, du coup, il était aussi content, il a dit oui, je suis guéri. Donc, on a réclamé, on a pris cette prière, cette prophétie, on l'a pris pour nous, on a dit ça c'est pour nous, ça c'est pour nous et on a remercié le Seigneur, on a remercié le Seigneur, on était tout content, on a dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Donc, du coup, on s'est apprêté et on a pris nos bains, tout ça et le temps de quitter, de partir de la maison, donc, je lui demande comment ça va et il a dit, il a pu toucher, il a dit maman, mais ça fait plus mal, ça fait plus mal, ça fait plus mal. Donc, du coup, j'ai dit touche encore, il a touché, j'ai dit au moment, je ne suis plus touchée, je n'ai même plus mal, je ne peux marcher. Donc, il a dit non, on ne va plus à l'hôpital. J'ai dit non, 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 on va aller et on va aller confirmer la guérison. Donc, du coup, quand on est arrivé à l'hôpital, selon le rapport de notre docteur, on a vu trois spécialistes qui ont dit non, 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 qu'on devait l'opérer. Donc, s'il ne l'opérait pas dans les six heures à venir, qu'il y aura des problèmes plus tard avec cet esticule, avec cet esticule que le esticule serait, disons, mort. Donc, du coup, non, moi, j'ai insisté, non, 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 il faut faire au moins un scanner, il faut faire au moins la radio pour voir, faire un scanner. le professeur médecin était venu, il a examiné aussi, et il a dit qu'ils vont faire le scanner, ils vont faire le scanner pour voir. Donc, du coup, on lui a demandé, est-ce que ça te fait mal ? Il a dit non, ça ne me fait plus mal. Donc, ils ont fait le scanner vers 14 heures, le samedi, et du coup, on est là, en attente, des résultats, on priait, je priais, je priais, et du coup, le médecin est revenu vers 15 heures, et il nous dit, alors, on a une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est ni une torsion, ce n'est ni une infection. Ça va totalement chez vous, vous n'avez plus rien, on ne peut plus vous garder, vous pouvez rentrer chez vous, et on a rendu gloire à Dieu. Et cette fois-ci, j'ai dit, je vais témoigner. Je vais témoigner, parce que déjà, Jésus a beaucoup fait dans ma vie, et cette fois-ci, j'ai dit, Satan ne me voulera plus mon témoignage, que je vais témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je vais témoigner pour la gloire de notre Dieu. Oui, notre Dieu est un Dieu puissant, et c'est le guérisseur, le docteur des docteurs. Et, si je vous dis qu'il avait vraiment mal, c'est qu'il avait vraiment mal, et en quelques minutes, en l'espace de 15 minutes, le mal qui a perduré une semaine a disparu. Même la veille, la nuit, la veille, on n'avait même pas dormi. Et en 15 minutes, ce mal a disparu. Donc, je rends toute la gloire à notre Seigneur Jésus. Merci, Christ, merci, Kangouka, merci pour les partenaires, merci pour les auditeurs. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kangouka, bonjour, frère Chris, et qu'est la paix de Je suis soeur sur vous tous. Je suis une soeur congolaise vivant en France. J'avais connu l'émission Kangouka depuis le mois de mai 2016 par le canal de mon frère qui est au Congo et il m'envoyait des audios et j'étais vraiment dans des fans de l'émission et j'écoutais cette émission tout le temps, tout le temps, chaque jour. Et si je viens rendre témoignage aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fait des merveilles dans ma vie. En fait, j'avais accouché au mois d'août et depuis que j'étais à l'hôpital, mon bébé commençait à pleurer. Il pleurait beaucoup, beaucoup parce qu'il avait mal au ventre. C'est ce qu'on appelle colique. Ce sont des mots de ventre qui embêtent souvent les bébés. Les coliques l'embêtaient beaucoup. Déjà, j'avais accouché par césarienne donc je n'avais pas la force suffisante pour passer des nuits blanches debout. Car les enfants, vous savez, les bébés, quand ils pleurent, ils n'aiment pas qu'on s'asseye. Ils aiment qu'on soit toujours démous, démous. Et j'étais toujours démous. À l'hôpital, ça a commencé. À rentrer à la maison, ça a continué. Cette situation en dirait plus de deux mois. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'étais épuisée. Je n'en pouvais plus. Je n'avais plus la force, vraiment. Je me sentais épuisée. J'étais épuisée. Je sentais comme si j'allais tomber. Et je disais, Seigneur, fais que je ne tombe pas et que je ne fasse pas tomber les bébés. Je pouvais être debout de 23 heures jusqu'au petit matin. Et c'est là, le matin que le bébé épuisé, là, il peut dormir. C'est comme ça toute la nuit pendant plus de deux mois sans dormir. Et la journée, on dort. J'étais épuisée. Je vous dis, je ne faisais rien. Et je devrais accompagner l'autre fils à l'école. Donc, j'accompagne le matin la même épuisée. j'apprête l'autre, je l'accompagne. Donc, j'étais vraiment mal. Et mon mari pouvait m'aider pendant dix minutes cette nuit. La nuit, il pouvait juste prendre dix minutes même, peut-être parfois même pas. Et le pauvre, j'avais pitié de lui parce qu'il revenait du travail épuisé. Il devait se réveiller aussi à cinq heures pour repartir. Donc, c'était vraiment une situation difficile. On est allé voir le médecin qui nous a dit qu'il ne pouvait rien. que cette situation était normale. Que ça finisse, non. Ça prendra le temps que ça prendra mais on n'y perd rien. On n'y perd rien. C'est son flair intestinal qui est en train de se former. Donc, soyez patient. Ah, je vous dis, non, non, je ne pouvais pas. Et un samedi du mois de novembre, je me suis dit, ça suffit, il faut que je change de méthode. c'est ainsi que j'ai écouté des démoliages des autres frères et sœurs et quand le frère a commencé à prier pour les malades, j'ai mis ma main sur le vent de mon bébé et même si le frère n'avait pas cité la maladie dont souffrait mon fils, je savais que je devrais avoir la foi. Le frère nous dit d'avoir la foi car ce n'est pas lui qui guérit, c'est juste lui qui guérit et il connaît nos préoccupations quand nous sommes là en train de prier et il sait pour quelle maladie nous sommes là. Et j'ai mis ma foi en cela et c'est ainsi que le lendemain, j'ai vu mon fils dormir la nuit et après demain encore, il a dormi. Je n'en revenais pas. Je me suis dit Dieu des Kangouka, il a guéri mon bébé. Oh, j'étais contente. J'ai rendu grâce à Dieu. Je dis à mon mari, chérie, Dieu a guéri ses bébés. Tu peux imaginer que Dieu, enfin, je peux dormir, enfin, les voisins peuvent dormir. J'étais vraiment très heureuse que toute la gloire revienne à notre Dieu. Donc, depuis là, nous dormons la nuit. Quand il s'est réveillé la nuit, c'est pour s'en vivre. Et je rends grâce à Dieu pour ce miracle qu'il a fait encore dans la vie de mon fils. Que Dieu bénisse son serviteur, Christ du Koumana. Que Dieu bénisse les frères et sœurs qui témoignent. Que Dieu bénisse toute personne qui soutient cette œuvre. Soyons bénis par Jésus. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je salue également l'homme de Dieu, Christ du Koumana. Je n'oublie pas toute l'équipe Kanguka. Je suis un frère français d'origine congolaise de la RDC et je vis en France. Je suis un auditeur très assidu de Kanguka depuis presque un an. J'ai déjà témoigné dans l'émission lorsque le 2 juin 2018, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, m'avait visité et guéri de l'hypertation dont je souffrais depuis de très longues années. Aujourd'hui, je viens encore témoigner car en plus de l'hypertation, je souffrais d'autres pathologies depuis des années comme par exemple l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire une difficulté à vider la vessie lorsqu'on urine ou encore des douleurs aux deux épaules qui m'handicapaient dans la pratique du sport et pour dormir sur le côté pour ne parler que de cela. Car j'ai d'autres pathologies mais comme il y a beaucoup de témoignages, je les ferai une autre fois. Chers frères et sœurs en Christ, le samedi 1er septembre de l'année 2018, le Christ m'a encore visité pour la deuxième fois et il m'avait guéri de l'hypertrophie bénigne de la prostate par la bouche de l'homme de Dieu lors de la prière aux malades. Christ Ndikumana avait dit qu'il y a un homme qui a posé sa main sur les testiquilles qui commence à glorifier le Seigneur. Je me suis dit Seigneur, je ne sais pas combien d'hommes ont posé leurs mains. Je prends cette guérison pour moi et je te glorifie pour qu'il la soit ainsi pour eux aussi. Depuis ces jours-là, j'avais arrêté de prendre mes médicaments pour cette maladie et aujourd'hui, cela fait plus de cinq mois. Je me porte bien. Je n'ai aucun souci. J'irine facilement et je me réveille presque plus la nuit pour aller pisser plusieurs fois. Même les douleurs aux épaules que j'ai traîné depuis des années ont disparu, sans même que je me rende compte. Je me suis rendu compte comme ça par hasard en faisant du sport. Je ne sentais plus de douleurs en soulevant des poids. Je me suis dit mais où sont mes douleurs ? J'étais tellement habitué avec que je ne me suis pas rendu compte qu'elles avaient disparu en ce mois de septembre 2018. Chers frères et sœurs en Christ, c'est dans le nom sacré de Jésus que j'ai béni. Je suis l'aider d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai béni. Je suis dans toute sa puissance, dans son amour infini, dans sa miséricorde. Et je remercie Jésus-Christ assis à la droite du Père de m'avoir vraiment visité et guéri encore une fois. Quand j'en parle autour de moi, je vois de l'incrédulité dans beaucoup de personnes, même parmi les gens avec qui j'ai pris en église. Mais cela ne change rien et ne changera rien pour moi. C'est pour cela que j'exhorte les auditeurs de Kanguka qui n'ont pas encore été guéris de demeurer dans l'espérance et y ait toujours la foi. Demeurer dans l'espérance. Moi, je ne connais pas Christ Ndikumana. Je le connais qu'à travers les enseignements, les prières que nous recevons tous les jours par audio et auxquelles nous participons ensemble avec joie. Comme l'homme de Dieu aime toujours à les répéter, c'est par la foi en Jésus que nous sommes guéris. C'est par la foi que nous serons sauvés. Avoir la foi pour moi, chers frères et sœurs, c'est confesser Jésus, vivre avec lui et en lui, c'est laisser guider. C'est que Dieu nous enseigne tous les jours à travers son serviteur. Le Seigneur nous guérit pour nous montrer un aperçu de ses capacités. Donc, ne cherchons pas uniquement la guérison, mais cherchons avant tous les Christs pour entrer dans le royaume éternel comme Christ nous le dit chaque vendredi. Et cette porte-là, il faut la trouver ici et maintenant, avant la mort et pas après. Alors, merci beaucoup à toi, l'homme de Dieu. Reste fidèle à la parole de Jésus pour sa gloire et pour notre salut. C'est parce que tu trouves grâce à ses yeux qui nous visitent par ton trichement. J'ai béni toute l'équipe Kanguka, les partenaires et les auditeurs. Je prie pour vous tous les jours. Restons éveillés. Acceptons la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Prions tous les jours, ne nous lamentons pas que toute la gloire soit rendue à Jésus. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le fais tous les jours, je commence par m'appuyer sur la parole en verset biblique pour édifier notre foi. Nous allons lire dans Matthieu 9, verset 35. Il est écrit Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Il n'y a aucune maladie qui est impossible devant Jésus. Il n'y a aucune infirmité qui est impossible devant Jésus. Peu importe ta maladie, que ce soit une maladie incurable ou pas, ayez la foi parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et le même éternellement. Tout ce que je te demande c'est d'aller dans un endroit calme. Il ne faut pas être distrait. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Si ça ne te cause pas de problème, tu peux te mettre à genoux en signe d'humilité et la foi. Manifeste ta foi et tu sois dans la tente. Tous ceux qui sont dans la tente seront visités. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais citer par rapport de connaissance mais je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui seront guérées que je ne vais pas citer. L'essentiel ce n'est pas que je cite ta maladie, l'essentiel c'est que tu es la foi. Jésus veut voir ta foi et si tu es la foi, tu seras visité. Sois préparé dans quelques secondes. Je veux commencer la prière. Éternel des armées, je viens dans ta présence pour te louer, te remercier pour ta fidélité. Merci pour toutes les maladies que tu as guéries. Merci pour tous les témoignages et je te remercie beaucoup Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter que Jésus tu marches partout dans toutes les villes, tous les villages et que tu guérisses toutes les maladies et toutes les infirmités. Jésus tu n'as pas changé tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tous ceux qui sont chez nous qui sont en train de prier qui ont la foi ils attendent quelque chose de finir dans toi parce qu'ils ont la foi que tu es capable. Merci Seigneur parce que tu es capable. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci parce qu'il y a des gens qui sont libérés. Merci parce que tu as déjà commencé à toucher ton peuple. Il y a des dames qui souffrent de l'hémorroïde et le Seigneur t'a touché. Reçois la guérison. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la guérison. Ton hémorroïde est guéri dans le nom de Jésus. Tu es Seigneur et tu es capable et je sens beaucoup d'esprit beaucoup de démons de fornication et d'adultère qui fuient. Ils sont en train de fuir parce qu'il y a la puissance de Dieu. Il y a la présence de Jésus. Toute maladie toute infirmité tout lien doit être brisé au nom de Jésus. Il y a des jeunes qui sont en train d'être libérés de l'esprit de masturbation. Il y a l'esprit de masturbation qui n'a pas de pouvoir devant le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui sont libérés qui sont délivrés de l'esprit d'adultère. Il y a l'esprit d'infidélité. Je sens l'esprit d'infidélité. Les couples mariés qui sont infidèles soyez libérés soyez délivrés au nom de Jésus. Il y a la délivrance il y a la puissance et je sens la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a été en train de prier avec moi qui a été en sorcellerie. Tu n'arrives plus à manger tu as perdu du poids tu as beaucoup amaigri mais le Seigneur te libère le Seigneur te délivre. A partir d'aujourd'hui tu es libre. Cette sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi tu vas commencer à manger comme tu n'avais jamais mangé parce que la puissance de Dieu t'a visité. Merci Seigneur pour la personne qui a un visage gonflé. Tu as mis tes mains sur le visage parce que ton visage est gonflé mais le Seigneur te guérit maintenant même. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du coeur tu as mis ta main sur le coeur parce que tu souffres. Tu sens des douleurs au niveau du coeur mais le Seigneur t'a libéré t'a guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui ont un problème de tension artérielle. Si c'est toi qui as un problème de tension artérielle le Seigneur t'a visité reçois la guérison et la foi que tu sentes la manifestation ou pas et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour tous ceux qui sentent de te guéri au niveau du dos. Il y a des gens qui souffrent au niveau du dos. Tu sens beaucoup de douleur au niveau du dos mets la main là où tu souffres. Tu sens quelque chose. Il y a quelqu'un qui souffre que tes doigts mets la main là où tu souffres. Il y a deux personnes qui sont guéries du dos. Si tu prêts avec moi et que tu souffres au niveau du dos peu importe là où tu souffres mets la main là où tu souffres et la foi le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'avant-bras près de la main droite. Si il y a beaucoup de douleur au niveau de l'avant-bras près de la main droite ouvre la bouche et remets sur le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de guérison. Je sens les gens qui sont en train d'être guéris. Il y a un couple qui a envie de prier pour un enfant et bientôt vous allez avoir un enfant. Ça fait des samedis que vous mettez la main sur le ventre. Le mari a mis la main sur sa femme. Le Seigneur va te donner un enfant très bientôt. Commencez à remercier le Seigneur pour le miracle. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu n'es pas avec ton mari. Ton mari n'est pas présent. Ça fait 5 ans que tu n'as pas d'enfant. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Dès que le mari sera là tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Il y a deux dames qui sont en train de prier pour le mari qui sont impuissants. Que cette espèce est libérée. Commence à louer le Seigneur parce que ton mari est libéré au nom de Jésus. Il y a une dame qui est guérie de la frigidité. Tu es frigide et tu ne désires plus ton mari mais le Seigneur te libère, te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri des sinusites. Si tu souffres des sinusites, mets ta main sur le nez et commence à louer le Seigneur. Il y a une dame qui est guérie de l'infection vaginale. Tu souffres beaucoup de l'infection vaginale, tu veux toujours te gratter mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison que toute femme qui souffre de l'infection vaginale loue le Seigneur pour la guérison parce qu'il y a la guérison de l'infection vaginale. Je sens une autre qui souffre de l'infection urinaire. Tu souffres de l'infection urinaire. Commence à louer le Seigneur. Il y a des mamans qui sont touchées. Il y a la puissance de Dieu. Si tu souffres, peu importe. Je demande à toutes les dames qui ont mis les mains sur le bas-ventre, loue le Seigneur. Même les filles qui sont de prier pour la guérison des règles douloureuses. Vous souffrez beaucoup mais le Seigneur vous visite. Il y a la délivrance. Je sens la puissance de Dieu. Il y a une maman qui a mis sa main sur le sein. Il y a des douleurs au niveau du sein mais le Seigneur te guérit maintenant. Quelqu'un souffre beaucoup dans l'oreille gauche. Mets ta main sur l'oreille gauche et remets sur le Seigneur pour la guérison. Si tu as des douleurs au niveau de l'avant-bras gauche, le Seigneur te visite et reçois la guérison. Quelqu'un qui a mis sa main sur le genou gauche le Seigneur te guérit. Il y a la puissance de la guérison maintenant. Il y a quelqu'un qui est guérien d'âme qui a le cancer de l'utéris. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la guérison parce que la parole nous a dit que Jésus guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, reçois la guérison pour cet homme qui souffre de la maladie des os. Ça te fait très mal mais le Seigneur t'a visité. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train d'être guéris. Je ne peux pas tout citer mais le Seigneur t'a vu. Il a vu ta voix. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Peu importe la maladie que tu as. Que j'ai cité ou pas, reçois la guérison parce que c'est dans l'opuissance de Jésus que j'ai prié et que je crois que le Seigneur t'a visité. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio, un message, un témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles. Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider. Je vous salue chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui partagent le témoignage. Vos témoignages sont en train de sauver des vies. Il y a des gens qui sont guéris, qui reçoivent le miracle, grâce à vos témoignages. Celui qui partage le témoignage, non seulement il donne gloire à Dieu, mais il est défié les autres. Beaucoup sont édifiés, beaucoup ont la foi, beaucoup y croient maintenant grâce au témoignage. Comme vous le savez, les témoignages sont jeudi à 11h, vendredi à 11h, samedi comme aujourd'hui à 7h du matin et dimanche à 15h. Il y a toujours des témoignages. À 15h, ce sont des témoignages de ceux qui ont été transformés par cette émission. Si cette émission vous a transformés, partagez vos témoignages. Si vous avez été guéris, partagez vos témoignages. Avant d'écouter les témoignages d'aujourd'hui, je me dis quelque chose à propos de l'application de Kanguka. Il y a un problème qui se trouve seulement en Afrique, parce que je crois que ceux qui sont en Europe, en Amérique, n'ont pas ce problème parce qu'ils ont une bonne connexion. Mais ceux qui sont en Afrique, certains nous ont écrit parce qu'ils n'arrivent pas à télécharger les missions. Quand vous téléchargez les missions, le Dieu vient et il est incomplet. Vous n'avez pas tout le message. Ils ne savent pas comment faire. Nous sommes au courant de ce problème et nous sommes en train de travailler et bientôt, ça sera réglé. Mais en attendant, si vous pouvez aller en bas, côté droit, là où il s'est écrit réglage. Si vous cliquez sur réglage et si vous voyez le Dieu qui était incomplet, vous le supprimez et vous téléchargez encore une fois. Mais bientôt, on espère que ça sera réglé par la grâce de Dieu et continuez de prier pour nous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons écouter quelques témoignages avant la prière. Chalot, mes frères et sœurs en Christ. Je remercie le Seigneur Jésus pour moi. Je suis une jeune nigerienne habitant à Niamé, ça fait 40 ans. J'ai commencé à écouter l'émission de Congo ça fait quelques semaines. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il m'a vraiment fait beaucoup de choses. Mon témoignage ce matin, c'est de le rendre grâce. Je ne cesserai de le louer, de l'adorer, de l'exacter parce qu'il en est digne. Je suis une femme vraiment, vraiment, vraiment coloreuse. Je suis très, très, très coloreuse. Je suis animée d'esprit d'amertume. Je suis très, 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 très remplie d'amertume. Amertume. Je prends le chagrin, les épreuves de la vie pour faire mon partage. Et un moment de trucs, je diveste ma colère. Ma colère jusqu'à j'ai envie de tout détruire dans la chambre. Je suis très, très nerveuse. Quand je mets en colère, si ce n'est pas que l'esprit de Dieu me met de temps en temps, je peux tout casser à mon passage. Et cela embêtait réellement mes enfants. C'était vraiment un souci pour mon fils. J'avais un fils tellement, tellement attentif. C'est lui qui me soutenait. Dès que je commence ma colère, il s'approche de moi. Il commence à me prêcher. Jésus va t'aider. Jésus va te soutenir. C'est un enfant, mais il faisait l'inverse du rôle. Au lieu que ce soit moi qui soit loin pour lui, c'était lui qui était là pour moi. Tellement que j'ai pris l'amertume pour faire mon partage. Et par la grâce de Dieu, j'avais une amie, une sœur en Christ qui m'avait envoyé le témoignage quatre fois. Maintenant, elle m'a envoyé. Le jour-là, j'ai eu la peine d'écouter. Bon, quand j'ai écouté le premier témoignage, ça m'a un peu tiqué, mais je n'ai pas considéré. Mais toute la journée, ça me travaillait, ça revenait à moi. Et la dernière application qu'elle m'avait envoyée, le frère Christ parlait de l'application dans le portable toi-même. Donc moi-même, j'avais essayé de mettre l'application dans mon fond. Mais comme je ne connaissais pas comment ça se maniait, je faisais comme ça. Et j'avais eu quelques témoignages. J'avais eu les témoignages du 11 au 16. Donc j'ai essayé de les télécharger et je les écoutais. Bon, hier, c'était mon jour. Hier samedi, c'était vraiment mon jour. Hier samedi, j'avais écouté le témoignage du samedi où le pasteur disait qu'après le témoignage, il allait prier. Donc j'étais sur mon lit, j'écoutais le témoignage. J'écoutais des divers témoignages. Au moment déjà où j'écoutais les divers témoignages, j'ai commencé à sentir des frissons à moi. Je vous dis, mes frères et soeurs, Christ est réellement vivant. Vraiment. Donc au moment où le pasteur a pris, le frère avait pris la poire, il a commencé à prier, il a dit de mettre la main là où tu sais que tu as mal. Bon, moi j'avais tellement beaucoup de maladies que je ne sais pas où mettre la main. Et un de côté, il disait, si tu ne sais pas où mettre la main, mets la main sur ton cœur. Je vous dis, mes frères et soeurs, quand j'ai mis la main sur mon cœur et le frère avait commencé la prière, il lui dit seulement de croire qu'il ne va pas dire toutes les maladies, même s'il n'a pas appelé la maladie, est la foi que tu as été déjà guérée. Alors que moi, un jour, je priais sur un message très important. Je priais pour mon fils. Mon fils qui a animé de l'esprit de vol, il est devenu notre pire ennemi dans la maison. Il prend tout ce qui a sa portée, il vend. Et maintenant, réellement, il a même quitté la maison. Il est allé se réfugier dans la rue. Il dort, je ne sais ni l'où, je ne sais vraiment là où. Donc je priais pour lui, c'est pour lui, moi, mon intention. Alors que le Seigneur allait me délivrer de moi aussi. Donc hier, j'avais mis la main sur mon cœur. Le frère priait, il priait, il priait. Je vous dis, mes soeurs et frères, j'ai senti comme si cette glace qu'on a prise, on a mis sur mon cœur. La gloire soit rendue à l'éternel des armées. Je bénis Jésus ce matin. Je bénis. Et ce matin, quand je me suis réveillée, la joie d'hier qui m'animait jusqu'à ce matin, c'est là. Et la fraîcheur, j'ai senti un bagage dégagé au-dedans de moi. J'ai dit, Jésus, merci, ça là, c'est pour moi. J'ai été délivré, j'ai été délivré, j'ai été délivré. Donc je disais à mes enfants que le Seigneur m'a délivré. Parce qu'il y a une fraîcheur qui est au fond de moi. Je sais que l'esprit de colère, l'esprit d'amertume, tout ça là, le Seigneur l'a arraché au-dedans de moi. C'est ça qui a fait que ce matin, je n'ai plus me contenir. J'ai pris le portable. Je disais qu'il faut que je rends ce témoignage à l'Éternel. Le bénis. Je le bénis pour tout ce qu'il fait. Et je sais que pour mon fils, dans la rue, le Seigneur va me le ramener. Je sais qu'il le fera pour moi. Et je prie tous les frères et sœurs de prier aussi avec moi que le Seigneur me ramène mon fils. C'est un enfant de 22 ans qui n'a aucun handicap sur son corps, mais qui ne veut pas travailler. Il a l'esprit de vol. Tout ce qui est pour quelqu'un, il prend, il vend. Même pour moi-même, mon frère. Que le Seigneur te bénisse pour le travail que tu es en train de faire pour lui. Qu'il te bénisse toi et ta famille. Et je prie Jésus qu'il bénisse tous les membres de Kangoka. Qu'il bénisse tous ceux qui habitent dans le groupe Kangoka. Qu'il bénisse tous ceux qui ont le courage de faire le témoignage que Jésus les bénisse tous. Je le bénisse, je le rends grâce de ma terre. La joie qui anime mon âme même, je ne peux même pas l'exprimer. J'ai envie de crier de louer, de danser pour le Seigneur. Parce que vraiment, il en est digne, il en a fait pour moi. L'esprit d'amertume a été un partage pour moi durant des années. Mais hier matin, le Seigneur Jésus m'a guéri. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Chaleur. Bonjour Frères et Sœurs de l'émission Kangoka. C'est la deuxième fois que je viens témoigner des merveilles de l'éternel dans ma vie. Au fait, je souffrais de l'hémorroïde depuis 13 ans, 8-13 ans, que ce mal me rongeait. J'avais tout essayé. Médecine moderne que traditionnelle, mais rien. La dernière fois, j'ai été voir un proctologue qui m'a conseillé de suivre une opération. Après tant de réflexions, je me suis dit, seul Dieu opère sans chirurgie, que je vais regarder à Jésus. Et ce matin, l'éternel Dieu m'a visitée. Lors des témoignages, je priais et demandais à Dieu de me localiser, sans même savoir que mes autres sœurs priaient pour moi. Lors de la prière du pasteur, il a dit, il y a une dame qui souffre de l'hémorroïde, qui cesse. Je saisis ça pour moi. Je me suis dit, ô Seigneur, merci. Je n'arrivais même plus à prier. Je n'arrivais plus à prier. J'avais des frissons. Je me sentais bizarre. Je ne faisais que pleurer. Mais des larmes de reconnaissance, de joie, parce que Dieu m'a touchée, parce qu'il m'a guéri. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur, qu'il a utilisé pour ce miracle. Je me suis dit, en même temps et mieux, je sais et je déclare que tel il m'a guéri, il va le faire de même pour mon fils qui souffre de l'hémorésie. Mon frère, ma sœur, peu importe le mal dont tu souffres, regarde à Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Mets toute ta confiance en lui. Il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Chalot. Que le téné, Dieu bénisse, Christ et tout son équipe. Amen. Bonsoir, chers auditeurs de Kanguka. Bonsoir, Christ Ndekumana et son équipe, grâce à qui, nous recevons une émission qui, ô combien, nous transforme dans notre quotidien. Personnellement, ce qui me concerne, cette émission m'a beaucoup transformé et je remercie beaucoup le Seigneur d'avoir permis à ces gens de nous envoyer cette émission, de nous aider dans notre quotidien, de nous édifier par les témoignages des uns et des autres jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup car en écoutant tous les jours, cela a transformé ma vie. Cela a transformé ma vie. Alors, pour commencer mon témoignage, je tiens à s'y aller que j'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'une soeur à moi qui est en région parisienne. Moi, je vis en France également et donc, je remercie beaucoup cette soeur qui a insisté, a insisté finalement et j'ai commencé par écouter les émissions de Christ Ndekumana et je me suis dit qu'elle ne s'est pas trompée et je ne me suis pas trompée et Dieu merci. Et donc, grâce à ces prières, j'ai eu de multiples guérisons, Dieu se le sait, aujourd'hui, je vais témoigner parce que cela m'a vraiment, vraiment aidée. Je souffrais de l'hypertension, j'ai eu de terribles crises d'hypertension et ma foi, j'ai eu des vertiges, des maux de tête, j'ai prié, prié, prié avec les anciennes prières puisque j'ai finalement installé l'application, je suis allée dans les archives, j'ai écouté les anciennes prières, j'ai prié moi-même, je me suis concentrée et ce jour-là, quand j'ai terminé ma prière, je me suis levée, j'ai éternué trois fois et au troisième éternuement, j'ai vu que quelque chose m'a quitté de mon front, je sentais un peu de chaleur en moi et c'était les maux de tête qui étaient partis. Le soir, quand j'étais repartie à la pharmacie pour aller prendre ma tension, elle était normale. je me suis levée, je me suis mise debout, je me suis occupée de mes enfants et à chaque fois que je faisais un pas, je dis Dieu merci, je te remercie Seigneur, je te remercie Seigneur. Tout le temps, ça a été ça. J'ai eu encore les mêmes choses, enfin, un autre témoignage encore, j'ai eu la grippe, j'ai eu également des séquelles terribles, j'ai eu des vertiges pas possibles, j'étais vraiment malade, je ne pouvais pas me tenir debout. Les vertiges sont passés et m'ont quitté, je me suis levée, je me suis mise debout, j'ai travaillé et jusqu'à aujourd'hui, je n'en ai pas. Tous les jours que Dieu fait, je remercie Seigneur, j'ai changé parce qu'en descendant de mon lit, je remercie Seigneur d'abord pour la nuit, pour le réveil et je confie entre celles-mêmes ma journée, je ne veux plus me plaindre, je me fie vraiment aux devises de Kanguka et c'est vrai, pourquoi pleurer, pourquoi me lamenter comme ça, alors que je sais que Dieu est là, il me donne, quand je demande, il me donne, avec la foi, il a accepté, il m'a guéri. Ma fille était malade, elle avait la grippe, elle faisait la fièvre, ça ne tombait pas, elle était sous antibiotique, je l'ai prise avec moi dans la chambre, je l'ai mise à côté de moi, j'ai mis la main sur elle, j'ai prié, j'ai prié, prié sur ma fille qui n'a même pas encore trois ans, Alléluia, Dieu merci, elle s'est réveillée, elle a dormi après, elle s'est réveillée à 18 heures, elle a commencé par sauter partout, son père était étonné et Dieu me dit, non, il a eu, elle a eu ses forces, elle a eu ses forces, j'ai dit, Dieu merci, tu es vivant Seigneur, tu es, tu as une force inestimable, tu es incomparable, tu es redoutable Seigneur, avec tous les témoignages qu'on a écoutés, les maladies qu'on a guéries jusque-là et j'ai dit au Seigneur, tout ce que nous avons, même la maladie de mon fils qui a l'autisme, tout ça, ça va fléchir devant le nom de Jésus comme on l'a dit dans la prière et j'ai foi, je crois en soi, je remercie vraiment beaucoup, beaucoup l'équipe de Christendikoumana parce que s'ils n'avaient pas donné de l'heure, on n'allait pas en arriver là mais ils ont fait, ils nous ont aidé, ils ont aidé beaucoup, beaucoup de monde et je vous en prie, continuez comme ça, nous ferons tout ce qu'il faut pour vous aider, pour ramener les brebis égariques au Seigneur. Je vous remercie beaucoup mais je continue de témoigner, j'ai encore d'autres témoignages à faire, pour aujourd'hui, je laisse la place aux autres et la suite, ce sera la prochaine fois. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Merci. Shalom. Merci Seigneur pour tous les bienfaits que tu ne cesses de me combler. Alléluia, Alléluia. En effet, j'ai connu Kangoka au lien d'une sœur qui habite en Suisse. Elle a commencé à m'envoyer ça plus d'un an aujourd'hui. Je ne prenais pas ça en considération, j'ai écouté un peu, je disais avec les multiples pasteurs qui sont, les prophètes et autres, on ne sait plus où mettre la tête. Au mois d'octobre, quand mon mari n'était pas là, je me suis décidée que ça fait depuis que je ne me mets plus en prière comme avant. Je ne fais plus les jeûnes, j'ai décidé au mois d'octobre de recommencer. Un vendredi, c'était le vendredi 12 octobre, je me suis encore dit voilà ma soeur qui m'envoyait souvent les messages de Kangoka et j'avais lu une fois que tu peux télécharger et tout, je me suis décidée de télécharger, j'ai téléchargé un vendredi et samedi matin, je me suis réveillée comme tous les matins, j'ai commencé ma prière, après, on m'envoyait le message de la prière de samedi. la prière de samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages et au moment de la prière, le pasteur nous a dit qu'il faut être dans un endroit calme, il faut que j'étais au salon, je suis entrée dans la chambre, je me suis mise à genoux, j'ai pris les écouteurs, j'ai mis sur mes oreilles pour ne pas trop déranger les gens à côté et pour ne pas entendre ce qu'ils peuvent dire dans leur maison. j'ai été concentrée, j'ai commencé la prière, aussitôt qu'on a commencé la prière, j'ai senti des dénousées, j'ai dit Seigneur, délivre-moi mon Dieu, délivre-moi mon Dieu, délivre-moi mon Dieu, j'ai commencé à vomir, je vous assure, j'ai vomis tout le long de toute la prière et après, et après, chaque jour de samedi le 13, je remettais toujours la prière, je remettais toujours la prière, je vomissais, la semaine qui suivait, le samedi qui suivait, c'était pareil, je vous assure. Moi, je ne pouvais pas imaginer que pas de pasteur à côté de toi, pas d'imposition de main, toi seul dans la maison. Dieu est là, vraiment, il est là, il nous écoute, même si tu es seul, il vous entend. Merci, pasteur, je ne vous connais pas, mais j'ai été délivré par vos prières. Merci pour la bénédiction que Dieu nous a donnée, je ne sais même pas d'où vous êtes, vous êtes qui, je ne connais pas, votre vie, je ne connais pas, on ne s'est jamais vue, mais présentement, moi aussi, je donne mon témoignage à tout mon entourage, je les offre les aux dieux, je vous laisse dire de télécharger et je sais que Dieu est présent, ce qu'il a fait pour moi, il fera aussi pour les autres. Mon deuxième témoignage, au mois de novembre 2008, et je suis une personne, une fille, depuis mon jeune âge, je n'ai jamais eu de retard, je suis seulement là, des avances, des avances pour mes menstrues, des avances, des avances, et au mois de novembre, mes règles sont parties. Cinq jours, six jours, et un samedi, je me suis agenuée encore, j'étais toujours toute seule dans la maison. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, là, si ça sera l'opération ou bien c'est la ménopause qui arrive, la ménopause précoce, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ? Tu, le médecin soigne, toi, tu guéris. Je me suis encore agenuée dans la chambre, au début de la prière, avant la fin de la prière. Mes frères et frères, Dieu est là et nous entend. Il fait chaque chose à son temps. Quand il veut, même si on a prié, dit, mais le jour de toute notre vie, il nous écoute, il nous entend. Avant la fin de la prière, je vous assure que Dieu m'a béni. Quand je me suis lévée, j'ai fini la prière, j'ai commencé à glorifier Dieu. Quand je me suis lévée, je vais aux toilettes, mes mensures étaient déjà là. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Et je sais, tu me connais, tu sais ce qui me manque, et je sais que je veux revenir, les moyens. Et je suis restée avec ça depuis le mois de novembre, vu de toi. Moi, aujourd'hui, je demande pardon à Dieu, pardon à vous tous, et que le Seigneur vous fortifie encore, pasteur, tout votre stade, qu'il bénisse votre famille. Merci beaucoup. Shalom, shalom, alléluia. Et en exorbitant, mes frères et soeurs, que Dieu est là. Ce n'est pas ce qu'on entend souvent. Moi, il m'a visité. Ce n'est pas une comédie que nous sommes en train de faire. C'est Dieu agit. Il agit sans connaître le pasteur, sans imposition des mains. Quand son temps arrive, ça arrive. Soyons patients. S'il l'a été pour moi, il sera aussi pour vous. Toutes mes prières, toute ma jeunesse, j'étais là, dès le bas âge, mes parents m'amenaient toujours, j'étais là, prière, 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 je n'ai jamais senti, je n'ai jamais eu quelque chose, nausé, ou bien, tombé, vertige, jamais. Mais, au jour d'aujourd'hui, sans pasteur, seulement la prière, l'odieux que j'écoute, la huit pries, je ne sais même pas, et j'ai été délivrée. Merci pour tous tes bienfaits. Que ta gloire se manifeste dans ma vie. Merci. Shalom, et je sais que je reviendrai témoigner, encore témoigner. Pardon, Seigneur, si je n'ai pas fait mon témoignage à temps. Merci. Shalom, Shalom. Bonjour, Père et joie du Christ. Je suis une soeur qui habite en France. Ça fait mon deuxième témoignage. C'était l'année dernière, à pareil moment. Et en ce jour, béni de Dieu, je me suis dit, je ne peux pas attendre le lendemain pour témoigner. car la main puissante de Dieu m'a guéri. Jésus m'a visitée en ce jour. ça fait deux semaines que je souffre du mal de dos et du bas ventre. La semaine dernière, je ne savais pas que c'était une infection. J'ai été arrêtée, je n'ai pas pu travailler. Et la semaine dernière, j'ai travaillé lundi, mardi, et mercredi, en me lavant, en me baissant pour laver le pied. Alors là, je me suis prise de douleur. Douleur, vraiment, comme moi, quand j'ai la douleur, je ne crie pas, mais c'est les pleurs qui tombent. Et j'ai fait tout doucement pour me rincer et venir, mais dans ma tête, oh, je vais aller au boulot, je vais aller travailler. Mais, en me baissant, je n'arrivais pas à m'habiller. Je me dis, non, Seigneur, je ne peux pas aller au travail dans cet état-là. Donc, j'ai appelé le médecin. Heureusement, il y avait de la place. Donc, en lui expliquant, le show de fil en aiguille, il a dit, je vais te faire une test d'urine et le test s'avérait positif. Donc, il m'a prescrit l'antibiotique. Il m'a demandé d'aller le confirmer également. Mais, j'ai été faire l'analyse d'urine. Je n'ai pas encore été chercher. Mais, j'ai commencé le traitement de l'antibiotique et puis, il y a un entour de l'heure assez puissant. Vraiment, quand je reprends, ça me met dans le vape. Donc, ce matin, j'attendais la prière de ce jour et ce matin, j'ai fait mon pied de genou parce que pour prendre le médicament, il faut manger d'abord. Et j'ai dit, non, je ne vais pas prendre l'antidouleur parce que ça me met dans un état pas possible. Je sais que le Seigneur va me visiter aujourd'hui. j'ai écouté les témoignages, je me suis retirée dans la chambre, je me suis mise à genoux et je priais, je priais, je priais, je priais, je rendais grâce à Dieu pour les guérisons que Dieu opère. Et après, le pasteur a dit, les mâles de dos, ceux qui ont des mâles de dos, une dame, les dames, les personnes qui ont des mâles de dos, que Dieu vous a visité, Jésus vous a visité et vous a guéri. Et j'ai dit, je le prends pour moi Seigneur. Et puis, il a parlé aussi de l'infection urinaire et moi, j'ai souvent mal du côté gauche mais il a parlé. Au moment où il parlait, je sentais aussi la douleur du côté droit et puis, tout d'un coup, il a dit que oui, l'infection urinaire du côté droit aussi, j'ai mis ma mère, je louais le Seigneur. Seigneur, je dis, je prends pour moi, je prends pour moi et c'est des pleurs, mais c'est des pleurs de joie, comme toujours, c'est des pleurs de joie et je rends grâce au Seigneur de m'avoir visité ce matin. Et après, je me suis dit, je vais aller me laver parce qu'en me lavant, c'est là où je sentirai encore de nouveau la douleur. Je vous dis, mes frères et sœurs, je viens de sortir de la salle de bain, je dis, je ne peux pas attendre, je dois témoigner pour fortifier d'autres personnes que Jésus est le même hier et aujourd'hui, qu'il faut avoir la foi, avec la foi, Jésus nous visite, Jésus nous guérit, il est vivant et je remercie vraiment le Kangoka d'être dans ma vie, je bénis la personne qui m'a fait connaître Kangoka, mon beau-frère, le cousin de mon mari, je bénis cette personne-là, je bénis toute l'équipe Kangoka, les donateurs et que vraiment l'Esprit Saint vous guide, toujours guide Christ pour sa parole de vie qu'il nous donne. Car la parole de Dieu, c'est la nourriture, c'est notre nourriture de tous les jours. Nous allons nous imprégnés de cela. Franchement, je me suis lavée, je me suis baissée, j'ai lavé mon pied gauche à droite, je n'ai plus de douleur, Dieu soit loué, je rends grâce au Seigneur que toute son équipe soit bénie et que tous les auditeurs de Kangoka soient bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est maintenant le moment de la prière et comme je le dis toujours, c'est Jésus qui guérit. Même si vous entendez que les gens nous bénissent et bénissent l'équipe Kangoka et bénissent le secrétaire de Dieu, mais c'est lui qui guérit, c'est Jésus. Mon travail, c'est de prier. Je ne fais que prier et Jésus verra ta foi à travers la prière. Il va te délivrer. Il y a des gens qui vont être délivrés. Je sens qu'il y a la puissance de Dieu qui va se manifester. Mais tout ce que je te demande est la foi parce que c'est Jésus qui guérit et tout ce qu'il cherche, c'est ta foi. Si nous lisons dans Luc, chapitre 7, il y a une histoire que j'aime beaucoup, l'histoire du centenier romain. Il n'était même pas israélite, il était romain, mais il avait la foi. Il avait compris la puissance de Jésus. Il avait compris l'autorité de Jésus. Il avait son serviteur qui était malade. Normalement, Jésus devait marcher dans sa maison comme il le faisait pour les autres. Mais le centenier a dit au verset 7 « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Au verset 6, il a dit « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entrerais sur mon toit. » En d'autres mots, il disait « Tu n'as pas besoin de venir. Dis seulement un mot. » Au verset 7 « Dis seulement un mot. » Et au verset 9, on voit que Jésus était étonné. Il a dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Il dit « Même en Israël, même les enfants d'Abraham n'avaient pas la foi du centenier parce que le centenier avait compris la puissance de Jésus. Si tu as compris la puissance de Jésus, demande-lui de dire seulement un mot et ta maladie sera guérie et tous tes liens seront brisés. Va dans un endroit calme et ne sois pas distrait. Mets la main là où tu souffres et si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Il y aura des paroles de connaissance et même si je ne cite pas ta maladie, ce qui compte ce n'est pas que je cite ta maladie, ce qui compte c'est ta foi. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu tout puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence parce que j'ai la foi et la conviction que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci infiniment pour la parole que nous venons d'entendre, la parole qui montre la puissance de la foi. Le centenier a eu la foi que Jésus, tu n'avais pas besoin de te déplacer. Tout ce qu'il fallait, c'est ta parole. Tout ce que nous voulons c'est ta parole, nous sommes ici, nous sommes en train de prier, tous ceux qui sont à chez nous, il veut ta parole. Je te remercie parce que Seigneur tu es en train de te délivrer, tu es en train de toucher les gens, il y a quelqu'un qui est déjà touché, qui a des douleurs au niveau des yeux, tu as mis ta main sur les yeux, le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les personnes qui sont en train d'être délivrées de l'esprit de la mort. Il y a des gens qui sont en train de prier avec moi, qui sont liés par l'esprit de la mort, tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu as toujours peur, il y a quelqu'un qui passe la nuit la lampe allumée parce qu'il est lié par l'esprit de la mort, que cet esprit de la mort fuit la présence de Jésus. Merci Seigneur parce que tu viens de te délivrer. Si tu as des cauchemars, tu as des mauvais rêves pendant la nuit, mets ta main sur la tête et le Seigneur te délivre. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés, il y a des liens qui sont brisés maintenant même au nom de Jésus. Il y a une fille, une fille qui a entendu prier pour le mariage. Ça fait des samedis que tu pries, que tu mets ta main sur le cœur pour le mariage. Le Seigneur a entendu ta prière, le Seigneur ouvre la porte et bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a deux dames qui ont été ensorcellées au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup sur le cou, côté gauche. Tu as mis ta main sur le cou, côté gauche, mais le Seigneur te voit et il te touche et il te guérit. Reçoit la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a la maladie des nerfs. Tu souffres beaucoup de la maladie des nerfs. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la dame qui a mis sa main sur le sein, côté droit. Il y a des douleurs au niveau de ton sein. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a envie de vomir parce que le Seigneur te visite. Il y a une délivrance. Il y a une puissance. Je sens la puissance de Dieu qui est en train de toucher le peuple de Dieu. Il y a deux mamans qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur vous guérit. Maintenant même, il y a trois personnes qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets la main exactement là où tu souffres. Et la foi, le Seigneur a envie de ta douleur. Il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à se courber à cause des maux de dos. Mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a deux personnes, un homme et une femme qui souffrent de diabète. La femme a souffert de diabète pendant plusieurs années. Mais à partir de maintenant, reçoit la guérison. Je vous demande d'ouvrir votre bouche et de remercier le Seigneur pour la guérison. Je sens la puissance de Dieu. Il y a deux femmes qui sont en train de prier pour un enfant qui vont concevoir bientôt. Mets ta main sur le ventre et aie la foi. Croyez que le Seigneur est en train d'agir. Il veut ta foi. Il y a une dame qui est en train de prier pour son mari qui est puissant. Mais le Seigneur le guérit. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui a mis ses deux mains sur les testicules parce qu'il souffre au niveau des testicules. Mais je te remercie parce que tu l'as vu et tu le touches et tu le visites. Merci pour ta présence Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis deux mains sur la tête. Il y a des maux de tête chroniques. Tu souffres des maux de tête tous les jours. Tu prends les médicaments et ça ne marche pas. Tu vis avec ça longtemps. Mais le Seigneur veut mettre une croix à cette malédiction. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui as des maux de tête tout le temps qui ne s'arrêtent pas et qui te font très mal, mais le Seigneur veut te visiter. Demande seulement une parole qui vient de Jésus et tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui vient de prier pour une autre personne qui est à l'hôpital dans les sujets intensifs. Le Seigneur le voit et le Seigneur le guérit. Merci pour cet enfant qui est guéri des angines. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre des angines. Mets ta main sur la gorge et reçois la guérison. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu pries pour ton enfant ou un autre enfant, même si ce n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur et aie la foi. Le Seigneur est en train d'agir. Il y a une puissance et le diable est vaincu. Tout ce qu'il nous faut, c'est la parole de Jésus. Et la parole de Jésus libère. Merci pour cette dame qui est guérie de l'infection vaginale. Il y a quelqu'un qui a mis ta main sur l'oreille gauche. Tu souffres énormément. Tu as beaucoup de douleurs dans l'oreille gauche. Mets ta main sur l'oreille et aie la foi. Merci pour cette délivrance. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau de l'oreille gauche. Mais le Seigneur vous guérit. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Je te remercie pour cette maman qui souffre de la constipation. Ça fait beaucoup d'années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a vu. A toi la gloire Seigneur. A toi la puissance. Il y a deux dames qui ont été ensorcellées. Que tu délivres. Je sens la puissance. Une des deux dames sent quelque chose comme le feu. Le feu, la chaleur dans ton corps. Mais le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est tombé maintenant et qui vomit. Tu as vu de vomir parce que le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Il y a la délivrance. Il y a la puissance de Dieu. Je sens une grande puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri du virus, du sida. Rien n'est impossible à Dieu parce qu'il est présent. Il veut nous guérir. Il veut nous visiter. Je sens sa présence. Il y a une dame qui a une toux allergique. Tu tousses tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Mais à partir de maintenant, tu es libéré. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour les miracles. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du genou gauche. Tu as mis ta main et le Seigneur te guérit. Il y a une autre personne qui a mis sa main droite dans les seules gauches. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Recevez la guérison. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur pour la guérison. Ouvrez votre bouche. Manifestez votre foi parce que le Seigneur est présent. A toi la gloire Seigneur. Merci pour les miracles. Même si je n'ai pas cité ta maladie, le Seigneur t'a vu et il t'a visité et la foi. A toi l'honneur, la puissance et la gloire et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message, un témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles, si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur. Écrivez-nous et on va vous aider. Je vous salue chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikumana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Comme vous le savez, les samedis, nous écoutons les témoignages et je prie. C'est la différence entre les autres jours de témoignage. Tous les témoignages que vous entendez jeudi et vendredi et dimanche, c'est grâce à cette prière de samedi. Pour ceux qui ne le savent pas, les témoignages passent toujours à 11h, jeudi à 11h, vendredi à 11h et dimanche à 15h. Dimanche, ce sont les témoignages des gens qui ont été transformés par la parole. La parole que je vous donne tous les jours, si vous avez été transformé, si votre vie a changé, votre façon de voir les choses, votre façon de vivre dans votre foyer, s'il y a quelque chose que le Seigneur a fait à travers ses enseignements, c'est bien de témoigner pour glorifier le Seigneur et surtout édifier les autres. J'ai appris que beaucoup qui me suivent me suivent à travers les audios de Kanguka ou dans des groupes de WhatsApp, mais certains d'entre eux veulent écouter l'émission Kanguka à 4h du matin ou 5h du matin avant de quitter la maison parce que dans les groupes, ça peut être en retard, un ami peut oublier de t'envoyer, mais c'est bien d'aller sur ce site en téléphone qui est à Play Store ou App Store. C'est mieux de télécharger Kanguka et quand vous téléchargez Kanguka, vous aurez et les audios et les témoignages dans votre téléphone. Écrivez le mot Kanguka dans Play Store ou App Store. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Le mot Kanguka veut dire réveillez-vous, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Avant la prière, comme d'habitude, je commence par les témoignages. Écoutons quelques témoignages et juste après les témoignages, je vais prier. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui partagent les témoignages. Vos témoignages glorifient le Seigneur. Vos témoignages édifient les autres. Vos témoignages fortifient les faibles et encouragent ceux qui n'ont pas la foi. Ce sont les témoignages qui donnent la foi, qui édifient. Continuez à partager vos témoignages. Et non seulement ça édifie, mais les témoignages sauvent des vies. Il y a des gens qui ont été guéris grâce aux témoignages. Ton témoignage peut sauver la vie de ton frère ou de ta soeur. Écoutons les témoignages et juste après les témoignages, ce sera la prière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci beaucoup l'équipe Kambouka. Merci, Christ. Merci pour tous vos bienfaits. C'est la première fois que je témoigne. Moi, je suis une soeur togolaise qui réside au Ghana. L'émission Kambouka, je l'ai eue par une de mes soeurs qui vit au Togo, une togolaise aussi. Deux fois, elle m'a envoyé l'émission. Quand j'ai lu, ah, ça c'est quelle émission? Je relis, je relis, elle m'a plus envoyée. Après, là, vous commencez par m'envoyer. J'ai dit non. Sœur, s'il te plaît, l'émission là, c'est acquis. Comment tu as eu ça? Elle m'a dit que je peux télécharger. J'ai appelé ma fille tout de suite. On est rentrés, on a téléchargé. Là, je vous parle de novembre 2018. On a commencé par suivre l'émission. Je vous dis que quand je ne suis pas l'émission, c'est comme si j'ai perdu quelque chose que je cherche, je ne trouve pas. Je dois écouter avant d'être libre. Je suis une femme depuis 2005. J'ai fait une fausse couche et c'est devenu une terrible maladie pour moi. Tout mon corps, je dis bien, tout mon corps, je n'ai pas une partie où je ne me plains pas. Dans quel hôpital je n'ai pas été au Togo. Là où je suis au Ghana, même, j'ai été opéré trois fois successivement. Mais je n'ai pas eu rien de cause. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et moi-même, je me suis remis à Dieu. Je prie tous les jours. Jésus, j'appelle son nom. Il m'arrive, je prie même, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. jusqu'à ce que j'ai eu cette émission et automatiquement, ma foi, j'ai mis tout dans cette émission et je priais. Je veux vous dire que les deux semaines successives, ces deux semaines, j'ai été délivré. La semaine passée, quand le pasteur priait et il a dit de mettre la main sur le cœur, mon sein gauche, je vous jure, je ne porte plus mes soutiens gauches. Même si je porte à quelques minutes près, je m'habille, je dois chercher un lieu à lever ma soutien avant d'être libre. Je souffre tellement des brûlures au niveau de mes seins. J'ai fait les mamougafies, j'ai fait tout. On me dit que je n'ai rien. Mais quel est mon problème? Seigneur, je m'abandonne à vous. Jésus, je suis à vous. Et la semaine passée, l'homme de Dieu a dit que tous ceux qui ont mal au dos de mettre leur main. J'ai mis la main sur mon cœur et en même temps, j'ai attrapé mon sein. Mes doigts sont allés sous mes aisselles. J'ai attrapé tout en même temps. Vous voyez comment j'étais pressé d'avoir ma guérison. Et je vous jure que le samedi passé, et mon dos, et mon sein, et mes aisselles, j'ai eu automatiquement une guérison. J'ai dit je vais témoigner, je vais témoigner, je vais témoigner. Je priais, je n'ai pas pu le faire, que Dieu me pardonne. Aujourd'hui, ce samedi, quand l'homme de Dieu priait, il disait qu'il y a une femme qui a les maux de nerfs. Parce que je vous dis que je fais plus de deux semaines, je n'arrive plus à marcher. Quand ça commence, je marche à quatre pattes comme l'enfant commence par aller à quatre pattes. Je vous jure, j'ai pris de douleur. Ce matin, j'ai été délivré. Quand vous aviez prié, j'ai eu une chaleur intense. J'ai commencé par pleurer, je ne sais pas où j'ai eu les larmes. Et je me suis levée, j'ai sauté, j'ai dit que la guérison a mangé l'air aussi. Je ne commençais pas à sauter sur le pied malade, le pied gauche, parce que toute ma partie gauche, je souffrais terriblement de douleur. Je n'arrive pas à dormir. Mes pieds même, c'est comme si on m'a mis du feu. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et comme ça, les douleurs sont parties. Pasteur, après la prière, je me suis mise à genoux. J'ai prié encore. Et j'ai dit, je vais aller au marché. Parce que ça fait un mois que je n'ai pas mis pied au marché. J'envoie seulement les voisins de m'acheter ça, de m'acheter ça, de m'acheter ça. Aujourd'hui, j'ai été au marché moi-même. J'ai fait le tour du marché. J'ai acheté tout. Je suis venue préparer. On a mangé avec mes enfants. Alléluia. Je remercie Dieu Tout-Puissant. Jésus, tout ce qu'il me fait. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Je bénis ma soeur qui m'a mis en contact avec l'émission Kambouga. Je bénis toute l'équipe de production de l'émission Kambouga. Que Dieu vous rame au mi-tip, mi-tip, tout ce que vous faites, pasteur. Votre prière a des milliers de kilomètres que nous écoutons et nous avons notre guérison. Alléluia. Alors que nous avions versé des fortunes dans l'hôpital qu'on n'a jamais eu gain de cause. Moi, mon cas, les radios n'ont rien révélé. Alléluia. Je suis tellement souffrante. L'émission m'a sauvée et ce n'est pas encore fini. Je témoignerai parce que je sais que je vais retrouver ma santé, toute ma santé. J'ai pris aussi pour ma maman qui souffre du diabète. Mon papa aussi, l'attention qui est sur place et il n'entend même plus. Chaque jour, je mets dans les prières et je sais que Jésus va opérer la guérison. Il va le faire. C'est ma première fois. Je m'arrête ici aujourd'hui. Je vais témoigner tous les jours que Dieu fera pour moi. Je témoignerai. Merci beaucoup, Christ. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci à tous ceux qui écoutent l'émission Kanguka. Je vous dis le plaisir que j'ai. Je suis tellement très contente. J'ai retrouvé mes pieds. Je ne sais même pas comment manifester ma joie et je suis trop fière. merci beaucoup, homme de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu bénisse votre famille. Merci, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus et je vais toujours revenir. Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à vous, bonjour à vous, Christ, et à l'émission Kanguka. je suis un jeune, je suis un jeune homme gabonais qui vit principalement et précisément à Dubroville. J'ai connu l'émission à travers une soeur à moi, très proche, et depuis ce jour, elle ne cesse de m'envoyer ou encore, elle a toujours œuvré pour que je puisse être au parfum ou encore écouter ce qui se fait. donc du coup, à chaque fois, elle me partageait ce qui se disait de l'émission par WhatsApp, donc j'ai pris goût et j'ai aimé, si bien que un matin, un samedi matin, en écoutant les témoignages, personnellement, j'ai eu à expérimenter l'un des témoignages simplement en mettant ma foi en avant et quand la partie de la prière est arrivée, j'ai eu à le faire et tout ça, c'est au réveil parce que j'ai écouté l'émission, j'étais allongé sur le lit, j'avais encore ce mal de dos et quand j'ai écouté l'émission, les témoignages suivis de la partie de prière, j'ai expérimenté la prière, j'ai simplement mis ma main là où j'ai mis ma main à la poitrine, donc à la partie cœur et suivi un moment après de la main au dos et en faisant cela, je ressentais comme une certaine chaleur, cette chaleur qui a permis qu'après la prière, peu de temps après la prière, pour ne pas dire tout de suite, avant que la prière ne termine, à quelques minutes, avant que la prière ne termine, je sentais comme guéri, comme plus mal le dos etc. et ça n'a pas seulement eu à soigner le dos, j'avais des mots de tête, des lésés mots de tête répétitifs que depuis un moment je ne perçois plus ou encore je ne vois plus, c'est pourquoi je suis venu à travers mon WhatsApp honorer encore les bienfaits de la bonté du Seigneur et remercier au passage Christ et l'émission Kangaka donc lui et toutes les personnes qui l'entourent de près comme de loin je vous remercie encore et que le Seigneur vous grandisse veille sur vous et ne cesse de travailler de travailler avec vous Amen Bonjour chers auditeurs de l'émission Kangaka bonjour Christ je viens par ce témoignage remercier le Seigneur parce que l'émission de ce matin à travers l'émission de ce matin il m'a touché le Seigneur m'a guéri ça fait un moment déjà que ma soeur m'envoyait les audios mais je ne pourrais pas ça au cerveau je n'écoutais même pas des fois je ne télécharge même pas et bon arrivé un moment je me suis dit je vais écouter ce qu'on dit dans les audios pour une fois et quand j'ai écouté le jour on parlait de lamentation que les enfants de Dieu se lamentent de ce qu'ils n'ont pas de ne pas nous inquiéter de ce qu'on n'a pas de toujours prier de grâce à Dieu et il avait parlé également de la prière matinale donc j'avais commencé tout ça et bon aujourd'hui samedi matin le 23 février en écoutant les témoignages ça me rend j'avais des frissons j'avais des frissons ça me plaisait donc j'ai continué à écouter jusqu'au quand il est arrivé au niveau de la prière et il disait que quelqu'un n'arrivait pas à dormir la nuit la lumière éteint parce que la personne a peur également que cette personne fasse des des cauchemars effectivement la nuit parce que j'avais j'avais peur d'éteindre la lumière je n'arrivais pas à dormir c'est comme si un poids était chez moi j'étais obligée d'allumer la lumière de mon portable et également la nuit j'avais fait vraiment un cauchemar très mauvais rêve et quand je me suis le camp il a parlé de ça en même temps j'avais des frissons et il a dit de mettre la main au niveau de là où tu as mal moi j'avais mis la main au niveau de mon corps et il disait également qu'il y a une fille qui priait à Dieu pour un mariage parce que le samedi prochain je vais partir à un mariage d'une soeur et quand il a parlé de ça en même temps les frissons j'avais les frissons que également que la personne priait à Dieu de lui donner l'homme de sa vie pour qu'elle connaisse la grâce du mariage c'était ma prière bon je remercie le Seigneur de me toucher ce matin et je remercie Christ qu'il continue ce qu'il est en train de faire par travers son émission que Dieu le bénisse encore et encore Amen Inch'Allah Angoka et il m'envoie chaque jour les audios à écouter en travers lui et par sa foi aussi qu'elle a parce que c'est une musulmane elle a tellement la foi en travers elle en travers elle moi-même j'ai décidé de donner ma vie à Jésus parce qu'il a tellement fait pour moi il m'a tellement fait dans ma vie et que je ne sais même pas comment je vais faire pour le remercier parce que Dieu qui nous a créé il est tellement amour il est tellement miséricordieux et il nous pardonne de tous nos péchés et je dis merci à l'équipe Angoka parce qu'en travers lui Dieu opère ce peuple parce que moi j'avais tellement de témoignages à faire parce que Dieu a tellement fait dans ma vie en travers cette équipe Angoka Dieu a tellement fait pour moi mais aujourd'hui je voulais faire mon témoignage spécial que Dieu m'a fait parce que ça là j'ai dit que ça là je ne veux pas rater je dois faire ça pour faire honneur pour faire voir pour faire voir la grandeur de Dieu dans ma vie parce que le témoignage de ça m'a dit la sœur m'a envoyé je n'ai même pas le temps pour écouter c'était dimanche soir à partir du nœud que j'ai commencé à écouter je me suis enfermée j'ai écouté tous les témoignages après quand Christ aussi a commencé à prier le samedi la même parce que c'est depuis le jour 10 que j'ai tellement mal dans mon cœur j'ai tellement mal mon tension aussi est montée je suis partie à l'hôpital on m'a donné des perfusions après des médicaments mais ça s'est calmé un peu le samedi je suis partie au travail on a mangé en 100 mois avec les filles même la sœur qui m'avait donné les kangokas je suis rentrée à la maison et dans notre quartier ils ont dit qu'il y avait quelque chose de baptême mais j'étais partie là-bas aussi j'avais mangé aussi là-bas quand j'étais rentrée j'étais tellement mal à l'estomac en haut de mon vent j'étais tellement mal c'est difficilement que j'ai pu trouver la sommeil la nuit pour dormir mais le lendemain encore je me suis réveillée avec la douleur le douleur là dans mon estomac qui me fait tellement mal mais le dimanche soir je me suis agénouée j'ai écouté tous les témoins et après je me suis agénouée quand il se commençait à prier j'ai mis ma mère sur ma poitrine sur mon vent en haut de mon vent et j'ai dit à Dieu il opère tout le monde il fait des miracles à tout le monde que pour moi aussi et moi même j'ai foi qu'il va me guérir et quand j'ai mis ma mère là je priais je priais je priais j'ai dit je le reçois parce que je sais que Dieu va faire ce miracle dans ma vie je sais que la main de l'éternel est sur moi il est sur ma famille il est sur mes enfants et que cette maladie que Dieu va me le guérir il va me le donner que je reçois que je le reçois la guérison pour moi totale dans ma vie et j'avais senti une frisson dans mon cœur je commence à transpirer et j'ai dit Dieu je sais que tu as envie d'agir tu as envie d'opérer dans ma vie je te remercie pour ton je te remercie pour ton miracle dans ma vie parce que je sais que tu m'as déjà guéri je sais que tu as déjà opéré dans ma vie tu as bien opéré aussi pour mes enfants pour mon fils rétardo surtout lui je sais que tu as déjà réinstauré sa vie et je suis là prière 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 puis je transpirais mais quand la prière finit je ne sentais je ne sens même plus le crime sur ma poitrine il a dit qu'il y a une femme qui prie il a tellement de douleurs au niveau de sa poitrine il y a une femme qui a mis sa main sur sa poitrine en haut il a déjà reçu la guérison j'ai dit que je le reçois parce que ça c'est pour moi après il a dit encore il a une femme qui est tellement fatiguée qu'au nom de Jésus il la trouve qu'il a déjà reçu la guérison j'ai dit c'est moi encore que je le reçois parce que je me sens tellement fatiguée je sais que Dieu m'a guéri je dis merci Seigneur Jésus merci Dieu merci pour toute l'équipe parce qu'en travers eux nous les fidèles de Dieu on trouve la guérison en travers eux on trouve aussi la foi et je remercie Dieu je lui demande chaque fois de me donner encore la foi chaque jour de ne pas baisser les bras pour pouvoir te louer pour pouvoir le louer pour pouvoir le glorifier pour pouvoir le glorifier sa grandeur dans ma vie dans la vie de chacun de mes enfants dans mon foyer parce que je sais qu'il est le père dans ma vie et je remercie toutes les cangoukas Amen Shalom 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 bonjour bonjour frères et sœurs je viens prendre témoignage pour ce que le Seigneur a fait vraiment pour moi j'ai reçu l'application kangouka à travers une sœur de mon église au début bon je ne comprenais pas parce que quand j'ai vu kangouka je me suis dit mais c'est quoi ça mais bon j'ai commencé à écouter il y a quelques mois j'avais un problème au cou et ça me faisait vraiment très mal jusqu'à ce que les médecins avaient programmé de m'opérer et bon c'était vraiment terrible parce que ça faisait la deuxième fois que j'avais ce mal et ça irradiait sur mon bras gauche et ça faisait que vraiment j'étais très mal à l'aise et aussi ça me rendait vraiment nerveux mais quand le pasteur a commencé la prière et j'écoutais aussi les témoignages de temps en temps ça fait que j'avais foi que le Seigneur pouvait faire quelque chose pour moi effectivement le pasteur a cité ce que j'avais comme mal et il a commencé à prier et après bon j'ai constaté par la suite que le mal est parti et même ce qui était programmé pour que je sois opéré cela a été annulé parce que bon j'ai été guéri je voulais vraiment remercier le Seigneur et remercier aussi son serviteur et toute son équipe qui s'est disposé vraiment à venir à notre secours il est pour nous un bon samaritain et que le Seigneur le bénisse qu'il bénisse son ministère bénisse toute sa famille le deuxième témoignage c'est aussi des problèmes où j'avais mal aux testicules et ce jour là aussi le pasteur quand il priait ce samedi il a aussi mentionné que quelqu'un avait il a cité qu'il y avait plusieurs personnes je savais que j'étais aussi parmi ces personnes et là aussi le Seigneur a intervenu pour me guérir miraculeusement et ça faisait un moment et j'attendais parce que le plus souvent l'homme a aussi ces petits doutes qui restent et tu te dis bon peut-être que c'est parti mais ça va revenir non ça fait des mois et jusqu'à là c'est pas revenu et je sais que le Seigneur a intervenu parce que le Seigneur m'a guéri plusieurs fois et le plus souvent je dis c'est un verset que je cite en disant que si le Fils vous a franchi vous êtes réellement libre et la guérison de Jésus est une guérison réelle totale et entière et j'ai mis ce temps pour témoigner mais bon finalement je me suis dit non il faut témoigner il faut témoigner parce que ça va fortifier d'autres personnes qui sont encore dans le doute qui sont encore dans ces problèmes parce que l'ennemi assaille beaucoup de frères et soeurs dans ces temps-ci mais Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement pour nous guérir et que si nous mettons notre foi en Christ Christ est le même pour nous guérir et je voudrais remercier vraiment le Seigneur de m'avoir affranché de cette chose parce que je crains qu'on me coupe le cou et que je me retrouve avec d'autres problèmes de santé mais j'ai été totalement et entièrement guéri et je voudrais bénir le Seigneur que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu bénisse le ministère de Kanguka et que le peuple de Dieu soit totalement affranchi pour se réjouir de la vie que Christ lui a donnée que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie Amen Je remercie le bon Dieu de tout puissant Dieu des cieux de la terre je remercie l'équipe de Kanguka j'écoutais les Kanguka une bonne émission qui m'a plu et je l'écoutais et dans ces émissions le passeur disait que le samedi que la prière la prière qu'il va prier le samedi à sept heures alors je m'entendais ce samedi à sept heures et voilà ça a débuté j'ai capté les choses à Kanguka et ça a débuté de mettre la main là où vous sentez la douleur et je l'ai mis où je souffrais des maux de ventre je n'arrive pas à respirer je respirais difficilement je me suis dit c'est pas la grâce de Kanguka qui va me sauver par cette prière de Kanguka je souffrais je n'arrive même pas à manger je n'arrive même pas à tenir je me tenais difficilement et voilà je l'écoutais et d'un seul coup le passeur disait que quelqu'un souffrait de le passeur disait que quelqu'un a été ensorcellé par les sorciers par les sorciers qui n'arrive pas à tenir qui est maigre qui n'arrive même pas à manger et d'un seul coup la frisson m'a quitté de la tête jusqu'aux pieds je ne m'attendais pas et je dis je suis guéri je suis guéri et jusqu'à présent je tenais je mangeais oh l'équipe de Kanguka je vous remercie je vous remercie que la puissance de Dieu vous 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 ombre je remercie Dieu le tout puissant Jésus-Christ le tout puissant Dieu 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 de la terre et des cieux je le remercie il mérite d'être loué parce que sans lui on ne peut rien dans cette vie je remercie Dieu merci nous arrivons maintenant au moment de la prière comme vous le savez nous construisons notre foi sur la parole de Dieu je vais m'appuyer sur Luc chapitre 8 verset 49 à 55 c'est l'histoire de la fille de Jairus qui était morte pas seulement malade mais elle était morte c'était le chef de la synagogue qui est venu parler à Jésus mais les gens qui étaient là ils se moquaient de Jésus ils ne croyaient pas au miracle ne croyaient pas que c'est possible je vais lire le verset 50 Jésus a entendu cela il dit au chef de la synagogue ne crains pas croise seulement et elle sera sauvée sa fille s'est ressuscitée juste grâce à la foi de son père et la foi peu importe la maladie que tu as peu importe le problème que tu as et la foi seulement et tu seras sauvé tu seras guéri ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que Jésus a pris seulement trois personnes verset 51 il n'a permis à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre Jean Jacques trois personnes plus le père de la fille parce que les autres se moquaient de lui verset 53 ils se moquaient de lui ils ne croyaient pas au miracle et si tu ne crois pas au miracle tu ne seras pas visité mais il faut que tu y crois il faut que tu t'attendes à quelque chose c'est pour ça que chaque fois je demande d'aller dans un endroit calme il ne faut pas être distrait il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui te distrait sois à l'écart de tout le monde mets-toi à genoux et aie la foi mets la main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets sur le coeur aie la foi sois dans la position de recevoir le Seigneur veut visiter son peuple peu importe là où tu es aie la foi sûrement il te demande seulement d'avoir la foi si tu veux un enfant mets la main sur le ventre et il y aura quelques paroles de connaissance mais même si tu ne cites pas ta maladie même si tu ne mentionnes pas la maladie que tu as le Seigneur t'a vu il va y avoir des délivrances dans quelques secondes soyez prêts dans quelques secondes on va commencer la prière Dieu vivant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob je viens devant toi je te remercie pour ta présence Seigneur je te remercie parce que tu es le même hier aujourd'hui éternement tu n'as pas changé je viens dans la foi je te remercie pour tous ceux qui sont à genoux qui sont en train de prier il y a beaucoup de témoignages nous entendons beaucoup de témoignages c'est qu'il y a une preuve de ta fidélité et de ta puissance il y a des gens qui sentent déjà la manifestation il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu il y a une maman qui est déterminée qui a dit aujourd'hui c'est mon jour et aujourd'hui c'est ton jour parce que je suis t'a touché t'a visité tu as un problème de migraine tu as des maux de tête tu ne supportes pas le bruit tu as toujours mal à la tête tout le temps mais à partir de maintenant reçois la guérison tu as mis tes deux mains sur la tête et le Seigneur te visite et tu es libéré tu proclames la victoire au nom de Jésus merci Seigneur pour ces gens qui sont en train d'être libérés de l'esprit d'impudicité il y a un démon le démon d'impudicité qui est en train de libérer les enfants de Dieu il y a des gens qui sont libérés qui étaient liés par l'esprit d'impudicité et d'adultère il y a un homme qui est marié qui est adultère mais que le Seigneur libère maintenant il y a des gens qui sont en train d'être libérés il y a des jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation je te remercie Seigneur pour ta présence tu es en train de libérer tu es en train de guérir tes enfants il y a un jeune homme et deux filles qui sont libérés de l'esprit de pornographie je te remercie pour ta présence Seigneur il y a quelqu'un qui sent des vertiges une maman qui sent des vertiges c'est comme si tu veux tomber tu as beaucoup de vertiges le Seigneur te libère reçoit la guérison ouvre ta bouche et loue le Seigneur pour la guérison merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'anémie il y a quelqu'un qui est guérie de l'anémie il y a une autre personne qui a des maux de ventre tu souffres au niveau de ton ventre il y a quelqu'un qui souffre qui a des douleurs au niveau du dos il y a deux mamans qui souffrent au niveau du dos mets ta main là où tu souffres le Seigneur te visite le Seigneur te touche il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire le Seigneur couvre ta mémoire tu vas commencer à te rappeler des choses le Seigneur t'a visité merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'infection pulmonaire mets ta main sur ta poitrine et remercie le Seigneur pour la guérison il y a une fille qui a des boutons tu as des boutons dans le visage tu as beaucoup de boutons le Seigneur te guérit tu as essayé toutes sortes de pommades il y a quelqu'un qui a pris son poignet gauche ton poignet gauche te fait mal mais à partir de maintenant reçois la guérison ouvre ta bouche et dis Seigneur merci pour la guérison ton poignet est guéri tu sens les douleurs en dessous du dos côté gauche le Seigneur te touche il y a des douleurs qui fuient la présence de je suis merci Seigneur pour la personne qui a mis sa main sur l'oreille gauche tu souffres au niveau de l'oreille gauche et tu sens beaucoup de douleur mais le Seigneur te touche le Seigneur te libère il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche tout près du coude le Seigneur te libère maintenant reçois la guérison il y a une autre personne qui a mis sa main sur le genou gauche ton genou gauche te fait mal mais le Seigneur te guérit reçois la guérison au nom de Jésus merci Seigneur pour ta présence Alléluia il y a deux mamans qui sont enceintes mettez vos mains sur le ventre je prie pour ces bébés si tu es enceintes mettez la main sur le ventre mais il y a deux mamans qui sont menacées et je prie pour la naissance de ces deux enfants que ces deux enfants qui sont menacés naissent au nom de Jésus sans problème je détruis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus merci Seigneur pour cette maman qui est guérie ça fait longtemps que tu souffres de la sécheresse vaginale tu as essayé tout sort de médicaments mais le Seigneur te visite reçois la guérison il y a deux autres mamans qui ont des fibromes et l'une a été bloquée n'a jamais pu enfanter mais à partir de maintenant tu es libéré et tu auras un enfant au nom de Jésus il y a une maman qui est en train de prier ça fait des samedis que tu pries pour avoir un enfant mais tu es déjà enceinte au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre beaucoup qui a des douleurs côté gauche sur la côte côté gauche mais le Seigneur te visite il y a vraiment une manifestation il y a quelqu'un qui est en train de vomir tu sens la nausée vomis laisse-toi aller le Seigneur te délivre le Seigneur te touche il y a quelqu'un qui a été lié par l'esprit satanique tu as consulté des marabouts mais le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus il y a une personne qui a mis sa main sur la gorge peu importe la maladie que tu as le Seigneur te guérit les douleurs que tu avais sur la gorge mets ta main sur la gorge et aie la foi que le Seigneur te visite merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale il y a des tubes avec toi mais le Seigneur te libère le Seigneur te guérit reçoit la guérison maintenant parce que le Seigneur t'a touché si tu as un problème d'insuffisance rénale le Seigneur te guérit au nom de Jésus merci Seigneur pour la personne il y a une autre personne qui souffre qui est guérie au niveau de l'oreille gauche il y a un enfant qui a un problème de fièvre merci pour la guérison de cet enfant Seigneur je prie pour tous les enfants si tu es en train de prier pour ton enfant ou un autre enfant aie la foi que le Seigneur l'a visité le Seigneur est en train de toucher beaucoup d'enfants maintenant au nom de Jésus aie la foi que ton enfant guérit si tu es avec ton enfant mets ta main sur l'enfant merci Seigneur pour la personne que tu guéris qui a des blessures au niveau de la bouche il y a une personne qui a des blessures dans la bouche elle les guérit au nom de Jésus à toi la gloire à toi la puissance à toi l'honneur pour des siècles de siècles je te remercie parce que tu as de toucher beaucoup de gens il y a des gens qui sont en train d'être touchés il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension mets ta main sur le coeur si tu as un problème de coeur mets ta main sur le coeur merci Seigneur pour la personne qui a un problème de tension artérielle Seigneur tu es grand je sens la guérison je sens la délivrance je sens des démons qui fuient je demande à toute personne qui prie avec moi de louer le Seigneur une maman qui souffre qui a mis sa main sur le bas ventre tu as des douleurs le Seigneur te guérit maintenant même je demande à tout le monde de remercier le Seigneur je ne peux pas citer toutes les maladies mais le Seigneur t'a vu si tu as la foi tu as été visité rends grâce pour la guérison je te remercie Seigneur pour tous les témoignages que nous allons entendre c'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ que j'ai prié Amen si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Je vous salue chers auditeurs de l'émission Kangoka mon nom est Chris Nikumana aujourd'hui nous sommes samedi c'est le jour où nous écoutons les témoignages et la prière c'est ça la différence avec les autres jours vous savez que les témoignages passent jeudi à 11h vendredi à 11h et dimanche à 15h mais samedi c'est à 7h du matin et après les témoignages je vais prier tous les témoignages que vous entendez c'est à travers la prière que je fais le samedi avant d'écouter les témoignages j'aimerais dire quelque chose à propos des audios que vous nous donnez vous êtes nombreux à nous donner des témoignages mais quand vous nous donnez des témoignages il faut être dans un endroit calme là où il n'y a pas de bruit certains nous donnent des audios avec des enfants qui crient avec des voitures qui klaxonnent parfois la voix ne sort pas très bien il y a des téléphones qui ne donnent pas une bonne voix et quand vous parlez il faut vous approcher du téléphone et surtout ne soyez pas dans un endroit où il y a beaucoup de bruit parce que s'il y a des bruits ça nous donne beaucoup de travail dans le studio et parfois ça ne marche même pas une autre chose j'aimerais parler à ceux qui ont des ordinateurs que ce soit à la maison que ce soit au bureau ou des tablettes ou des iPads vous pouvez écouter Kanguka dans votre ordinateur ou dans votre tablette il suffit d'aller sur le site kanguka.com si vous entrez dans kanguka.com vous pouvez écouter les témoignages en cliquant sur FR en haut à droite FR ceux qui n'ont pas kanguka vous pouvez télécharger sur Play Store ou App Store en écrivant kanguka K A N G U K A comme d'habitude on écoute quelques témoignages pour édifier la foi et juste après le témoignage nous allons prier bonjour Homme de Dieu Christi Koumana bonjour l'équipe Kanguka je vis en France je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie c'est depuis le mois de décembre que j'écoute les missions Kanguka il m'a été envoyé par une connaissance et sur le champ j'ai pris goût et je l'écoute tout le temps par rapport à la dévise Kanguka qui m'aide beaucoup parce que je suis une personne qui se lamentait un peu plus et là je rends grâce à Dieu je fais des efforts et quand bien je commence je me rappelle et je me tais je demande pardon là je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie pour la prière de samedi 16 j'étais dans les transports comme tous les matins j'écoute Kanguka et directement l'homme de Dieu a dit voilà il y a quelqu'un qui a mal au dos j'avais un mal au dos qui n'avait pas de nom et j'avais sérieusement mal je pouvais même pas me couper et quand il a mentionné il y a une dame qui a mal au dos directement j'ai pris ça sur moi j'ai dit Seigneur voici ma guérison je me suis mis à prier dans les transports je ne pouvais pas faire grand chose j'ai mis la main sur mon coeur et au-dedans de moi je priais je priais je disais merci à Dieu et instantanément avant même de descendre dans le transport où j'étais je n'avais plus mal au dos c'est pourquoi je tenais à venir témoigner pour dire à Dieu vraiment merci et merci pour les auditeurs merci pour les frères et sœurs l'homme de Dieu Christi Koumana que les missions est longue vie et je dis encore merci Shalom Shalom bonjour Chris et l'émission Kambouka mon nom c'est Lono je vis en Allemagne j'ai reçu l'émission Kambouka par une cousine qui vit en Belgique et j'ai longtemps des douleurs au niveau du genou au niveau des articulations et je ne peux pas marcher je dois porter des bandages pour marcher et quand j'ai reçu l'émission en écoutant toujours ça fait trois semaines je pense que j'ai écouté l'émission où Christ priait et il dit il y a quelqu'un qui a mal au genou qui l'a mis sa main sur son genou et en ce moment j'avais des douleurs je n'arrive pas à porter des talons ni monter les escaliers et en priant tout un coup j'ai senti que je n'ai plus de douleurs et je suis allé chez mon mécin qui est au quatrième étage j'ai pu monter l'étage et descendre sans sentir de douleur aujourd'hui je suis parti à l'église j'ai porté mon talon j'ai pu marcher et vraiment Dieu est merveilleux Dieu fait vraiment des miracles et je sais qu'il va continuer de me guérir parce que j'ai tellement de douleurs un peu partout et les médecins ne voyaient pas de quoi je souffre mais par la prière et l'émission de Kangoka Dieu m'a visité et il va continuer de me visiter je rends grâce à Dieu je remercie l'émission Kangoka je loue le Seigneur je sais que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie mais cette douleur qui a disparu et moi même je n'arrive pas à croire alors que je suis une chrétienne je suis une croyante mais je dis est-ce que c'est vraiment mon pied ça la douleur a disparu je rends grâce à Dieu je le loue et je bénis l'équipe Kangoka je prie pour l'équipe Kangoka je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ qu'on ne doit jamais perdre l'espoir jamais il est avec nous nous devrons seulement croire en lui et tout le reste viendra je remercie l'équipe Kangoka je dis merci gloire à notre Seigneur Jésus-Christ gloire à notre Seigneur Jésus-Christ Dieu de l'univers celui qui nous a créé c'est lui qui nous dirige et je loue le Seigneur je rends grâce je dis Alléluia Amen gloire à Dieu gloire à notre Seigneur Jésus-Christ Alléluia Amen Amen Dieu soit loué aujourd'hui demain et pour toujours bonjour bonjour peuple de Dieu bonjour bonjour le pasteur bonjour tous ceux qui écoutent Kangoka moi je suis Togolais je viens rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie par son émission aujourd'hui je viens vous dire que vraiment Dieu a fait de grandes choses dans ma vie car il y a un bout de temps que je souffrais des maux de ventre ces maux de ventre je ne comprenais plus rien parce que juste après les analyses les maux de ventre les analyses même étaient négatives mais toujours je continuais à avoir les maux de ventre et j'ai appris de comprimer les antibiotiques mais je continuais toujours à avoir les maux de ventre j'ai pris un produit de verre fragile mais je continuais toujours à avoir ces maux de ventre et comment ces maux de ventre se manifestent c'est comme si à chaque fois il y avait quelque chose qui marchait dans mon estomac chaque fois c'est comme si quelque chose qui marchait dans mon estomac et ça me faisait toujours mal tout récemment un samedi quand on priait pour les malades après le témoignage moi aussi je me suis baissé et pour prier j'ai prié j'ai commencé par prier avec le pasteur quand j'ai tout à coup eu des toux une toux j'ai commencé par tousser tousser et faire sortir la salive une fois qui contenait du sang deuxième fois également ça contenait également du sang troisième fois il n'y avait pas du sang j'ai toussé 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 et après tout tout mon corps tout mon corps j'étais plein de sueur plein de sueur je vous dis je ne sais pas comment ça se passe je ne comprenais plus rien mais j'ai commencé à louer le seigneur j'ai commencé à louer le seigneur parce qu'il m'a touché mais tout cela moi en priant je priais seulement pour ma maman qui avait un AVC qui était qui avait fait un AVC moi je priais seulement pour elle mais Dieu a passé à toucher plutôt moi en me guérissant de ces mots de vente je lui rends grâce je lui dis merci merci pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue de faire dans nos vies merci pour tout ce qu'il a fait aussi pour la vie des autres je sais que ce qu'il a fait il continuera de le faire et qu'il le fera mieux il y a d'autres choses encore j'espère que ce qu'il a fait il va continuer de faire également dans ma vie pour me guérir encore davantage car j'ai beaucoup d'autres choses encore sur lesquelles j'attends et il m'a guéri également il m'a fait sortir également des histoires de femmes de nuit chaque nuit moi je me voyais coucher même quelques fois quand je me réveille je me vois que j'ai mes superbes mais je ne comprenais pas ça me j'étais mal à l'aise dans ça mais Dieu également m'a sauvé il m'a fait sortir de cette situation je lui rends grâce je lui dis merci merci pour lui merci pour le pasteur qui nous a donné qui nous a pour vivre vraiment ces paroles ont changé ma vie ces paroles ont changé ma vie je ne me l'amende plus je lui rends grâce à tout moment à tout le moment et que je sais que ce qu'il reste à faire il doit le faire pour moi et il doit le faire également pour tous ceux qui comptent sur lui merci Seigneur Shalom merci bye je suis un Tougoulet qui a reçu Kangoka de la part d'une seule qui est en France je viens témoigner aujourd'hui pour ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie il y a quelques temps seulement le 18 décembre passé le pasteur parlait dans son encouragement en disant que si quelqu'un ne peut même pas payer son loyer il a confiance en Dieu alors ce jour là j'avais des problèmes pour renouveler le contrat le contrat de bail le lendemain je me suis rendu chez un ami et tout d'un seul coup à mon grand étonnement celui-ci m'a remis la somme dont j'avais besoin pour effectuer et j'ai été très très surpris et je remercie le Seigneur pour cela mais une autre fois c'est à dire dans la même semaine j'avais un problème aussi depuis 2011 c'est à dire je traînais un gros coeur qui a été diagnostiqué par un cardiologue et le cardiologue me disait que ce gros coeur ne se soigne pas et que c'est le traitement qu'il m'a donné était à vie mais un matin après la prière du matin dans la journée j'étais assis devant ma maison et voilà je sentais une douleur terrible au talon gauche de mon pied gauche et je me suis dit mais Seigneur ce corps là cette maladie cette douleur n'a plus sa place dans ce corps tu as déjà payé le prix de nos maladies sur la croix donc fais quelque chose pour que cette douleur disparaisse quelques temps après et la douleur a cessé immédiatement et je me suis senti léger et je me suis dit mais certainement que j'ai été guéri par le Seigneur et quelque chose m'est venu à la tête et m'a dit bon il faut aller vérifier et chez le cardiologue donc je me suis rendu on a fait des examens et on constate que les deux ventricules qui étaient bouchés l'un était dilaté et l'autre est trop pied sont devenus ont retrouvé leur forme normale et que le corps fonctionne correctement vraiment c'est le premier miracle que j'ai vécu avec le Seigneur Jésus Christ depuis que je le sais depuis l'an 1950 et je rends gloire à Dieu et Jésus ne change pas vraiment il est toujours le même et j'avais aussi un ganglion qui me dérangeait et ce ganglion on l'a opéré mais ça n'a pas marché et il y a le lèvre qui coule toujours sur mon corps mais ces derniers temps et j'ai constaté que le Seigneur l'appelait et cicatrisé et que le lèvre qui coulait aussi s'est arrêté et j'ai commencé à voir que le ganglion est en train de disparaître et que je rends grâce à Dieu je loue le Seigneur que tous tous m'aident à glorifier le nom du Seigneur Jésus et que je le remercie beaucoup et je suis très content parce que le Seigneur non seulement il m'a apporté cette guérison mais j'ai la certitude de le salut de mon âme car ce qui est important pour chacun de nous qui recevons cette guérison la primauté c'est notre salut et le fait que notre nom soit écrit dans le livre de vie au ciel et c'est ça qui fait notre gloire notre 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 ce qui nous contente le plus donc je remercie beaucoup le Seigneur je prie que le Dieu bénisse le quand le le passeur toute son équipe et tous ceux qui le soutiennent financièrement que la grâce du Seigneur soit toujours sur lui pour qu'il puisse l'utiliser car nous traversons les moments les plus difficiles et nous sommes dans les derniers temps et il se passe vraiment beaucoup de choses à travers ce que nous vivons si Jésus veut nous faire comprendre que comme il a dit qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde et il est fidèle il est fidèle et il demeure fidèle à lui soit la gloire la puissance et les honneurs au siècle des siècles Amen Alléluia 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 Bonjour Christ Bonjour tous les serviteurs de Kandoka Ce matin je suis venu aussi pour témoigner pour remercier Dieu pour tout ce qu'il me fait dans ma vie et je demande pardon à Dieu d'être en retard de témoigner Je suis une soeur béninoise qui vit en Belgique et j'ai reçu Kandoka je suis Kandoka maintenant ça fait presque deux ans et demi j'ai reçu Kandoka pour la première fois dans la main de mon cousin qui vit à Dakar quand il me l'a envoyé je lui ai demandé tu l'as trouvé où il dit oui c'est quelqu'un qui l'a envoyé mais lui aussi il ne sait pas comment il va trouver et quelques temps après j'ai eu une copine en Belgique qui m'a envoyé aussi et elle il m'a dit que tu peux télécharger et j'ai téléchargé je suis ça quand j'ai appris que Kandoka veut venir en Belgique je suis parti aussi depuis là je suis Kandoka chaque matin je prie avant de sortir dans ma maison je me lamente beaucoup mais ça commence à diminuer et je sais que Dieu va me aider pour que je ne veux plus me lamenter et maintenant ce matin aujourd'hui samedi on est en train de prier j'ai fini d'écouter le témoignage et quand Christ a commencé à prier j'écoutais la prière je priais aussi et d'un seul coup il a dit qu'il y a quelqu'un qui a nausé qui veut vomir et je commençais à vomir je commençais à vomir je commençais à vomir c'est comme il y a quelque chose dans ma gorge qui ne voulait pas sortir je vomissais mais la chose ne voulait pas sortir j'ai mis le doigt dans ma gorge et la chose comme on dit il y a une salive loup qui est sortie j'ai vomi j'ai vomi j'ai vomi et je dis aujourd'hui je dois témoigner je dois remercier Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie Dieu m'a sauvé Dieu m'a guéri Dieu m'a libéré Dieu m'a délivré ce matin je remercie Dieu et je remercie tous les séditeurs de Kangoka tous les membres Kangoka je remercie les gens qui font aide à Kangoka pour le financièrement et je vous remercie je remercie tous les gens qui écoutent Kangoka le matin je vous donne le courage d'écouter Kangoka de prier chaque jour parce que Dieu est vivant il est vivant alléluia alléluia merci merci beaucoup merci mon Dieu merci au nom de Jésus Christ de Nazareth j'ai témoigné Amen Amen Alléluia bonjour peuple de Dieu bonjour l'équipe Kangoka je suis une soeur togolaise je crois en Dieu dans tout aujourd'hui je voulais témoigner parce que tout le temps je suis tout le temps malade je souffre partout aujourd'hui je voulais témoigner ah écoutant Kangoka d'un seul coup quelque chose m'a remonté je n'arrive pas à respirer et puis j'ai souffert j'ai souffert j'ai souffert j'ai dit c'est quoi ce con et puis je me suis levé sur le lit parce qu'on m'a opéré quatre fois le genou je ne peux pas mettre un genou donc j'ai souffert j'ai souffert j'ai souffert j'ai dit c'est quoi ça je me suis levé je suis parti ouvrir le frigo j'ai pris un peu du lait mais ça me fait ça me fait mal toujours le coeur j'ai dit bon et puis je commençais à prier je prie je prie je prie je dis c'est quoi ça c'est quelle attaque ça au nom de Jésus je veux ma guérison donc je commençais à prier d'un seul coup on dirait il y a quelque chose qui est sous mon coeur je commençais à vomir ce matin je vomissais je vomissais des graines je vomissais quoi donc dans ce coup c'est calmé donc je voulais témoigner au nom de Jésus Christ merci et l'équipe Kangoka merci 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 adenuia amen bonjour l'équipe Kangoka je suis une soeur béninoise je viens témoigner de ce que Dieu a fait pour moi à travers cette émission Kangoka il y a de cela maintenant un mois j'ai pratiquement maigri j'avais maigri complètement et je ne savais pas pourquoi je maigri mais je continuais de prier Dieu parce que je jeûnais je jeûnais dans un groupe prier et je me disais que c'est à cause du jeûne certainement que je maigri mais il fut un moment où j'ai tellement maigri que je ressemblais à une malade et c'était un gêne pour moi j'avais honte les gens me regardaient bizarrement et je me disais que c'était le jeûne ou que c'était la volonté de Dieu je ne savais pas quelle était la cause et lors de la prière le samedi 16 le pasteur a dit qu'il y a quelqu'un qui a été ensorcelé ensorcelé et que c'était un esprit qui faisait que cette personne n'arrivait plus à bien manger et dès que j'ai entendu cela il y a une chaleur qui s'est dégagée de moi quelque chose est sorti de moi ce jour-là et j'ai rendu grâce à Dieu j'étais tout en larmes j'ai dit merci à Dieu d'avoir livré mes ennemis entre mes mains je l'ai rendu grâce et à partir de ce jour j'ai repris l'appétit j'ai commencé par manger comme si j'avais pris des vitamines et quand je ne mange pas c'est comme si j'avais pris des vitamines et que je devais à tout prix manger pour satisfaire mon appétit je m'excuse pour le retard c'est vrai que j'ai eu à douter un peu au départ mais là je constate que physiquement je me reprends et je rends grâce à Dieu je bénis la vie du pasteur et que Dieu continue de l'utiliser encore puissamment pour intervenir dans la vie de ses enfants Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que notre Seigneur Jésus-Christ montre sa face au pasteur que lui augmente son option que sa main puissante soit sur sa famille et toute son équipe Je suis un jeune Togolais résident au Togo J'ai commencé à recevoir l'émission du Christ du Commandant grâce à un frère Togolais et dans ma vie il y a eu tellement de problèmes J'étais parti voir les fétigeurs les passeurs les marabouts les prophètes et je n'ai pas eu gain de cause à mon problème grâce à cette émission je rentre grâce à Dieu aujourd'hui depuis le samedi 19 j'ai reçu ma délivrance au moment où il y a un frère Togolais qui est en train de faire son témoignant que c'est comme ça il est en train de vomir en ce moment-là je suis couché sur mon lit et l'esprit m'a soulevé m'amenant vers un serpillage et j'ai commencé à vomir au moment de prière du pasteur il a bien mentionné mentionné qu'à l'heure à Tiel il y a quelqu'un qui est en train de vomir qu'il est en train de recevoir sa guérison sa délivrance et j'ai sauté que c'est moi aujourd'hui c'est mon tour ça c'était mon premier témoignage et j'ai reçu mon deuxième témoignage depuis le samedi 26 il est arrivé à un moment dans ma vie je ne supportais plus les odeurs même si c'était le parfum les savons parfumés même si c'était la sauce je ne supportais plus moindre chose je toussais je toussais et j'ai eu le problème respiratoire et j'ai commencé à prier et j'ai dit à mon Seigneur tu es le seul docteur ce que tu as guéri quelqu'un ne peut pas le toucher encore et le samedi 26 j'ai reçu encore ma guérison et le passé a bien mentionné que quelqu'un a le problème respiratoire et j'ai sauté encore que c'était moi en ce moment là j'ai commencé à vomir encore j'ai vomis tous les larves ce n'est pas bon à voir aujourd'hui que Dieu me pardonne que je suis en retard de faire mon témoignant mais je rends grâce à Dieu que tout tout le monde qui est en train de nous écouter que notre Seigneur Jésus-Christ il est le seul et unique docteur que ce qu'il guérit personne ne peut pas le toucher encore Amen 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 Nous arrivons maintenant au moment de la prière je vais m'appuyer sur un texte qui est dans 2 rois chapitre 5 verset 1 à 14 je ne vais pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps mais je vais essayer de résumer il s'agit du chef de l'armée du nom de Nama il était très fort il était vaillant mais il était lépreux il avait la lèpre et il ne pouvait pas trouver de médicaments mais il a appris qu'en Israël il y a un servieté de Dieu du nom d'Élisée qui peut prier pour lui et qu'il serait guéri et comme il n'avait pas de choix il est parti en Israël mais en arrivant il s'attendait à ce que tout le monde fait il croyait qu'Élisée allait l'accueillir avec des honneurs toucher mettre sa main sur lui mais Élisée n'est même pas sortie de la maison il a envoyé des gens pour lui dire elle est cette fois dans l'eau du Jourdan et après la septième fois tu seras guéri il était furieux il était en colère il se disait nous aussi nous avons de l'eau en Syrie pourquoi est-ce que je serais venu ici Élisée était censé sortir il était censé m'imposer les mains mais Élisée n'est pas sortie ce que Naman n'avait pas compris c'est que la force n'était pas en Élisée la force était dans je suis c'est Dieu qui guérit c'est pas Élisée qui guérit c'est pas moi qui guérit mais c'est je suis qui guérit et la foi ce que nous devons apprendre ici c'est que Naman devait s'humilier si vous lisez le verset 12 et le verset 13 ses séviteurs lui ont dit et s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué il t'a demandé quelque chose de très facile il suffit d'aller dans l'eau cette fois c'est tout tu n'as rien à perdre et il s'est humilié le grand général le chef de l'armée il est allé dans l'eau cette fois et à la septième fois il est sorti le corps purifié sans lèbre comme la peau d'un bébé il a eu sa guérison parce qu'il a obéi et il a eu la foi ayez la foi mets ta main là où tu souffres va dans un endroit calme ne sois pas distrait ou si tu veux un enfant mets ta main sur le ventre et surtout je ne dois pas mentionner ta maladie il y a quelques maladies que je vais citer mais même si je ne cite pas ta maladie je vais t'informer que la majorité des maladies qui sont guéries je ne les cite même pas parce qu'il y a des gens qui vont se délivrer je sens la puissance de Dieu il y a des gens qui sentent déjà la manifestation avant de commencer la prière j'ai senti qu'il y a beaucoup de guérisons il y a beaucoup de miracles qui vont s'opérer dans quelques secondes sois prêt et nous allons prier dans le nom de Jésus Dieu vivant Dieu tout puissant éternel des armées je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus je te remercie pour ta présence je te remercie pour les miracles je te remercie pour chaque personne qui a un genou qui a mis sa main là où elle souffre parce que nous avons la foi nous croyons à ta puissance tu es le même hier aujourd'hui éternelment et rien n'est impossible au nom puissant de Jésus je te remercie Seigneur parce que tu es présent il y a des gens qui sentent déjà la manifestation il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu il y a beaucoup de manifestations il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps le Seigneur te visite il y a la délivrance il y a des esprits qui fuient il y a des esprits de cauchemar je demande à tous qui ont un problème de cauchemar qui ont des mauvais rêves qui n'arrivent pas à dormir mettez la main sur la tête au nom de Jésus dans le nom puissant de Jésus merci Seigneur pour ta présence merci Seigneur parce que tu es vivant merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte de mémoire il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire tu oublies tout le temps mais le Seigneur te guérit le Seigneur te libère il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille qui souffre au niveau de l'oreille qui a de la puce qui sort de l'oreille le Seigneur te guérit merci Seigneur pour les deux personnes que tu viens de guérir le dos tous ceux qui souffrent du dos mettez la main là où vous souffrez il y a quelqu'un qui sent des deux à haut à droite sur ton dos mets la main là où tu souffres et l'autre du côté gauche il y a des gens qui sont guéris du côté du dos au nom puissant de Jésus merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde il y a beaucoup de guérisons je sens la présence de Dieu je sens la puissance il y a des esprits qui fuient l'esprit de peur tous ceux qui ont un esprit de peur ayez la foi dans le nom de Jésus merci Seigneur il y a la manifestation quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite mets la main là où tu souffres il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte côté droit remercie le Seigneur parce que tu es visité il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit sur l'avant-bras le Seigneur est au guéri merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche il y a deux personnes qui souffrent dans l'aisselle côté droit et côté gauche mettez la main dans l'aisselle et remercie le Seigneur parce qu'il y a la guérison il y a la puissance de Dieu je te remercie Seigneur pour la personne qui a un problème sur l'orteil du pied gauche merci parce qu'il y a la guérison il y a la présence de Dieu il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la coude gauche et quelqu'un d'autre au niveau du cou ton cou il y a des gens tu as des douleurs tu sens les douleurs mais le Seigneur te visite il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac merci Seigneur pour ta présence merci pour la personne qui est guérie de l'estomac ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi mais à partir de maintenant tu es guéri mets ta main sur le côté gauche sur ton ventre et remercie le Seigneur pour la guérison il y a la présence de Dieu il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche tu souffres de l'oreille gauche il y a la présence de Dieu encore une personne sur le dos côté gauche mets ta main là où tu souffres il y a une personne tu sens quelque chose au niveau du dos merci Seigneur pour ta présence merci parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement tu ne changes pas il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche le Seigneur te guérit merci Seigneur il y a des gens qui sont tentés être délivrés il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C remercie le Seigneur il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant qui est enceinte tu as peur que cet enfant va mourir parce que tu as entendu des mauvaises nouvelles de la part du médecin mais le Seigneur te protège dans le nom puissant de Jésus ton enfant va naître au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la dame qui a été de prier tu as été plusieurs fois enceinte mais les enfants meurent après deux mois il n'y a aucun bébé qui dépasse deux mois dans ton ventre mais à partir de maintenant tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a des vertiges tu sens comme si tu devais tomber il y a quelqu'un qui tombe par terre que ce soit la puissance de Dieu que cet esprit qui te liait je fuis si tu as envie de vomir vomis parce que le Seigneur te guérit maintenant il y a la puissance de Dieu il y a la puissance on sent la puissance de Dieu il y a des gens qui sont délivrés il y a une maman qui n'arrive pas à parler tu es en train de crier tu pleures tu sens les larmes tu sens la chaleur mais le Seigneur te guérit il y a la présence de Dieu je te loue Seigneur pour la délivrance je te loue pour cette famille qui est délivrée il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps mais le Seigneur te délivre il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée reçoit la guérison reçoit la délivrance au nom de Jésus merci Seigneur merci 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 pour tous ces gens qui sont en train de te délivrer il y a la victoire il y a la délivrance il y a la guérison il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension reçoit la guérison dans le nom de Jésus il y a quelqu'un qui a dû prier pour son enfant à l'hôpital il y a deux personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital et notre personne était au pied pour toi il a mis les mets sur toi mais reçoit la guérison au nom de Jésus alléluia il y a une dame qui souffre de la constipation ça fait longtemps des années que tu souffres de la constipation tu as essayé tout toutes sortes de médicaments mais à partir d'aujourd'hui il y a la puissance tu es visité reçoit la visitation le Seigneur te guérit merci Seigneur pour ta présence merci pour cet homme qui a un problème de rein tu as des sondes sur toi mais le Seigneur te guérit et tu vas débrancher toutes ces sondes parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même dans le nom de Jésus alléluia alléluia à toi la gloire Seigneur à toi la puissance merci pour ta présence merci pour ta visitation merci parce que tu guéris quand tu ouvres personne ne ferme je demande à tous ceux qui sont avec moi de lever vos voix ouvrez vos bouches remercier le Seigneur que tu sentes la manifestation ou pas que j'ai cité ta maladie ou pas et la foi reçoit la guérison dans le nom puissant de Jésus à toi seul Seigneur la gloire la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles dans le nom de Jésus Amen si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Je vous salue chers auditeurs de l'émission Kangoka mon nom est Chris Dikoumana aujourd'hui nous sommes samedi je remercie tous ceux qui partagent le témoignage ce qui est un signe de reconnaissance je veux que vous compreniez que si Dieu guérit ta maladie c'est parce qu'il s'attend à un témoignage s'il a fait quelque chose pour toi que ce soit une maladie que ce soit une délivrance tout ce que Dieu a fait pour toi si tu reconnais vraiment que c'est Dieu qui l'a fait il attend que tu témoignes il veut que tu parles de ce qu'il a fait il veut que les autres entendent ce qu'il a fait pour sa gloire premièrement et aussi pour l'édification des autres parce que si les autres apprennent ce que Jésus a fait pour toi ça va leur donner la foi de croire que leur tour aussi viendra j'ai toujours dit que chacun a son heure même si tu as toujours mis ta main là où tu souffres que tu ne vois rien aujourd'hui ça peut être ton jour il faut avoir la foi je rappelle que le témoignage passe toujours sur l'application Kanguka jeudi à 11h et vendredi à 11h samedi comme aujourd'hui à 7h du matin et dimanche à 15h pour ceux qui ont été transformés par la parole que je donne tous les jours dans Kanguka l'émission Kanguka peut également être écoutée sur l'ordinateur en allant sur le site kanguka.com l'ordinateur ou ipad ou tablette vous pouvez suivre les émissions Kanguka à jour à 4h du matin ce qui reçoit Kanguka par whatsapp vous pouvez télécharger l'application en écrivant Kanguka si vous avez android vous passez par play store si vous avez iphone vous passez par app store il suffit d'écrire Kanguka k-a-n-g-u-k-a comme d'habitude je partage les témoignages avant la prière écoutons alors quelques témoignages et juste après les témoignages nous allons prier je vous salue moi je m'appelle michel je suis un frère péninois président à Taka je veux rendre gloire à dieu je veux rendre gloire à dieu pour tes merveilles je veux glorifier ton nom je veux te louer seigneur dieu merci merci ce matin je veux être reconnaissant je me rend reconnaissant et je veux louer le nom de l'éternel parce que après la prière avant la prière et après la prière vraiment les merveilles se sont réalisées dans ma vie merci merci pour tes bénédictions déjà dans ma vie merci Seigneur pour tes bénédictions mon témoignage est ceci je me suis levé aujourd'hui ce samedi 9 pour dans avec une douleur au ventre avec la douleur au ventre j'ai mal au ventre mais en écoutant en écoutant Kangoka je me suis mis en même temps à genoux j'écoutais les témoignages mais j'ai commencé en même temps par intercéder j'ai commencé en même temps par soumettre à dieu tout ce qui me traversait la tête tout ce qui me passait par la tête tout ce que je voyais qui se passait dans ma famille tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'éternel le nom de Jésus je soumettais cela à dieu et je dis il y a de cela un an jour pour jour que mon papa est décédé mon papa est décédé d'un mal d'une maladie de perte de mémoire oui cette perte de mémoire l'a causé beaucoup de beaucoup de mauvaises choses dans la vie cette mauvaise chose jusqu'à ce qu'il ait décédé maintenant il y a de cela un an il y a de cela un an ce samedi ça fait un an jour pour jour que mon papa est décédé de cette maladie et maintenant au début de cette année ma maman aussi a commencé par avoir le même malaise la même maladie de perte de mémoire on m'a appelé pour me le dire et j'ai dit non Jésus est le docteur des docteurs c'est Jésus qui sauve c'est le nom de Jésus qui sauve et je vais prier pour lui et je me suis mis à genoux en écoutant en même temps les témoignages que les gens rendaient que les fidèles rendaient à Jésus j'ai commencé en même temps par intercéder et je vous dis quand l'homme de Dieu a commencé par parler j'ai senti la gloire de Dieu j'ai senti Dieu j'ai senti Jésus touché j'ai senti Jésus en train d'opérer des miracles de ma vie oui le mal de ventre avec lequel je me suis réveillé a disparu d'abord pour ça c'est instantanément ça a commencé par disparaître quand l'homme de Dieu a commencé par parler il a commencé par énumérer des maladies j'ai commencé je ne fais que rendre gloire à Dieu oui les lampes qui coulaient dans mes yeux c'est les lampes de reconnaissance car je sais que Jésus est en train d'agir dans ma vie il est en train d'opérer des miracles il est en train de faire des grandes choses dans ma vie oui Seigneur merci pour ton miracle merci je vais revenir pour rendre témoignage je témoignage que mon maman a retrouvé la mémoire je vais revenir pour témoigner que ma maman est guérie oui je vais revenir parce que l'homme de Dieu a mentionné que plusieurs personnes sont en train de souffrir de pertes de mémoire plusieurs personnes sont en train d'être délivrés des esprits oui que la puissance de Dieu est en train d'agir oui la puissance de Dieu est en train d'agir dans ma famille parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus dans ma famille qui est en train d'être détruite par le Saint-Esprit par le feu du Saint-Esprit de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ je rends témoignage et oui je rends ce témoignage et je remercie je demande à Dieu au Seigneur bénis toute l'équipe kangouka bénis tous ceux qui contribuent à ce que l'émission kangouka se fasse merci Seigneur Jésus merci pour tes bontés rends-les abondamment comme les de tes bénédictions Seigneur merci merci pour tout merci je bénis le nom de Jésus-Christ Amen Shalom Shalom je suis une toboulaise et je vais témoigner pour la guérison de ma nièce le samedi passé quand l'homme de Dieu Christ Koumana j'avais téléchargé je l'ai suivi après la prière dans la prière de l'homme de Dieu il disait qu'il y avait un enfant qui a de fièvre et que cet enfant est touché et la fièvre est partie après avoir écouté un témoignant j'ai su la messe de guérison ma petite soeur m'a appelée elle me dit tati il y a ta nièce qui a une fièvre intense donc je viens chez toi tu vas m'amener à l'hôpital qui est non loin de vous elles sont arrivées et je lui ai dit faire la rentrée on l'a fait coucher sur le lit elle avait tellement de fièvre j'ai mis sa maman sur sa poitrine sa maman aussi je sentais le battement son coeur battait battait plus fort et on a prié là où l'homme de Dieu a cité qu'il y avait un enfant qui avait de fièvre intense j'ai dit et cet enfant a été tiré j'ai dit ah ça c'est ma nièce elle a reçu sa guérison elle a reçu sa guérison donc je lui ai dit elle a 7 ans je lui ai dit ma chérie toi aussi il faut prier dire au Seigneur Jésus que tu es guéri et que tu n'auras plus de fièvre et par la grâce de Dieu à un moment donné je sentais elle avait des frissons sur tout son corps et j'ai dit ah je disais ou bien c'est ma nièce est touchée à un moment donné j'ai cessé de prier j'ai cessé de prier je dis non il ne faut pas que je m'arrête on a continué on a continué à un moment donné ma nièce a tenu ma main et elle s'est relevée elle est assise elle dit attends c'est fini je n'ai plus de fièvre Jésus m'a guéri je dis ah tu as su elle a dit oui il ne faut plus qu'on aille à l'hôpital c'est fini ma tante j'ai dit ah loué soit Jésus Christ mais je n'étais pas convaincue je dis il faut que j'attende jusqu'au soir pour voir mes chers je dois faire ce témoignage jusqu'alors je suis ébahi donc je remercie l'équipe comme roca l'homme de Dieu qu'il soit béni qu'il soit protégé que Dieu protège sa famille je n'aime même plus de mots que l'équipe soit fortifiée pour nous aider pour nous aider et que le nom de Dieu soit glorifié et levé merci encore merci à notre Dieu tout puissant à ce Dieu qui ne laisse pas ses enfants à ce Dieu qui est très miséricordieux merci je remercie toute l'équipe Kanguka Shalom Shalom Bonjour je suis Nicole du Canada je veux aujourd'hui remercier pour le ministère de Kanguka soyez béni ainsi que vos familles parce que moi ça me bénit énormément d'écouter cette émission je voulais faire mon témoignage aujourd'hui je voulais rendre gloire à Jésus pour la guérison de de la maladie de l'anémie très sévère que j'ai eu j'ai été en arrêt de travail pendant plus de 4 mois et j'étais très très faible l'anémie c'est un manque de fer dans le sang et j'ai passé des examens pour l'estomac pour les intestins et le spécialiste n'y trouvait rien qui justifiait ce problème de santé pourtant je mangeais très bien je mangeais jusqu'à 3 repas par jour puis je mangeais équilibré même je me suivais énormément avec les prises de sang toutes les semaines pour voir l'évolution de ma maladie puis je ne comprenais pas il m'avait même prescrit des comprimés de fer je ne comprenais pas non plus pourquoi la guérison était si lente et puis il m'avait même prescrit d'autres examens médicaux parce qu'ils cherchent toujours la cause mais là j'ai dit au Seigneur j'ai dit Seigneur tu dis dans ta parole c'est par tes maîtres sûres que nous sommes guéris tu as déjà tout à ton accompli que je demande au Seigneur que ça se réalise dans ma vie dans mon corps et puis au début du mois de février j'écoutais Kanguga et le frère a mentionné l'anémie fuit au nom de Jésus ah j'ai dit c'est moi Jésus j'ai dit merci j'ai rien senti aucune chaleur rien du tout mais j'ai pris cette parole par la foi et dans la semaine qui a suivi je suis allée passer des prises de sang je suis retourné voir le médecin il a réellement confirmé que j'étais guéri oh quel soulagement je dis merci à Jésus j'ai dit merci parce qu'il est vivant il est mon rédempteur il est le tout puissant et soyez encouragé soyez béni faites lui confiance il est fidèle il répond aux besoins merci Amen bonjour 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 ce matin j'aimerais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie de la grandeur de celui-là qui a créé le Cessieux et la terre et celui-là qui est le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob Seigneur le tout puissant souverain Seigneur qui règne à jamais dans les cieux et qui ne cesse de multiplier ses actions pour nous ses enfants sur cette terre Seigneur de Play Store alors je suis rentré je suis rentré dans Play Store j'ai téléchargé l'application et chaque matin j'essaye même j'essaye d'écouter l'émission avant d'aller à l'école ou quelque soit l'endroit où je veux me rendre j'écoute l'émission et vraiment l'émission a changé ma vie à partir de certains instants j'ai commencé à prier au moins chaque fois le matin chaque fois le matin avant de me rendre dans mes diverses occupations quotidiennes et là l'émission a changé ma vie l'émission a permis que je ne me lamente plus pour mon avenir l'émission m'a donné une assurance une assurance ferme que moi aussi je suis un enfant de Dieu à cause de cette émission je suis édifié je suis édifié par la foi je suis édifié par la parole et chaque temps je m'adresse à Dieu même si pour prendre certaines décisions dans ma vie je m'adresse au Seigneur le Souverain qui est la roue et celui-là qui règne à jamais dans les cieux qui a fait de grandes choses dans nos vies ce matin le 10 mars je me rétémoigne pour ce qu'il a fait pour moi lors de la prière de ce samedi 10 mars j'étais en train de prier lorsque j'ai entendu les témoignages et lorsque le pasteur nous a demandé de nous engénuer et d'être en esprit ferme pour recevoir la guérison pour prier lorsqu'il va commencer la prière moi aussi je me suis engénué je me suis engénué et j'ai mis ma main sur mon coeur et ce matin Dieu a fait a opéré un miracle dans ma vie mais pas dans ma vie seulement mais dans la vie de toute ma famille je priais lorsque j'ai entendu le pasteur dire qu'il y a une famille qui est en train de te délivrer de l'esprit de malédiction et là j'ai senti que c'est ma famille j'ai eu la chaleur de la tête jusqu'au pied je l'ai senti j'ai sué et j'ai commencé par remercier le Seigneur parce que je sais que c'est ma famille parce qu'il y a un temps que ma famille dans ma famille il n'y a personne qui évolue personne n'évolue et croyez-moi jusqu'à présent je suis la seule personne qui évolue du côté universitaire même s'il y a des petits frères derrière moi qui sont aussi à l'université dans toute la famille mes soeurs ont cessé mes grands frères ont cessé l'école et ce n'est pas forcément qu'ils doivent continuer je le sais mais dans des situations qui ne sont pas bonnes dans des situations qui n'ont pas des situations qui n'ont pas d'explication qu'on ne comprend on n'a pas compris et certains ont déraillé certains ne font rien même aujourd'hui mais ce matin le Seigneur nous a encore délivré le Seigneur nous a sauvé mon papa a des problèmes un peu partout à cause des malédictions à cause des problèmes des esprits purs de notre famille à cause des esprits qui cherchent à nous détruire mon papa il a eu beaucoup de problèmes dans le domaine du travail mon papa qui a aidé les autres à s'édifier mon papa est devenu la queue et aujourd'hui j'ai senti que Dieu a délivré la malédiction de ma famille j'ai senti que Dieu a délivré la malédiction de ma famille et je veux témoigner je rends grâce à Dieu je rends grâce à Dieu je dis gloire à Dieu pour ma vie pour celle de toute ma famille entière que ce soit du côté paternel ou maternel Dieu a opéré un miracle et je le sens je l'ai senti je l'ai senti cette fraîcheur cette chaleur de la tête jusqu'au pied et j'ai sué parce que j'ai senti la présence de l'éternel dans ma vie et je veux témoigner au nom de Jésus Christ je veux rappeler aux frères et sœurs qui écoutent l'émission Kanguka de rester ferme même si leurs ne sont pas encore arrivés qu'ils persévèrent dans la prière qu'ils écoutent l'émission et qu'ils cherchent à changer leur vie parce que c'est en cela que Dieu agit c'est en cela que Dieu montre sa vraie valeur dans nos vies et Dieu l'a fait pour moi merci je rends gloire à Dieu merci je remercie tous ceux qui investissent leur argent dans cette émission tous ceux qui prient pour nous tous ceux qui aident le pasteur encore à édifier nos foies par cette prière tous ceux qui aident à préparer le message de chaque jour Seigneur que le Seigneur le bénisse que le Seigneur le rende au centuple au multiple même Seigneur merci j'ai encore beaucoup de choses à témoigner je sais que Dieu agira dans ma vie afin que je puisse rendre gloire à son nom au plus haut des cieux merci que la journée vous soit très 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 bonne excellente journée à vous tous auditeurs de Kanguka au nom de Jésus Amen je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi Alléluia je dis bonjour et bonsoir à vous fidèles auditeurs de l'émission Kanguka je suis une soeur togolaise et je viens primoigner les merveilles de Dieu dans ma vie oh il ne cesse de me surprendre hier le Seigneur m'a encore touchée spécialement le Seigneur m'a libérée il m'a déchargée et je ne peux pas me taire je ne peux pas me taire je dois témoigner pour que cela encourage quelqu'un cela augmente la foi de quelqu'un lundi le 4 je fais partie d'un groupe d'intercesseurs et nous avons une séance de jeûne et prière donc l'orateur du jour nous a entretenu sur le combat spirituel et les armes que nous devons utiliser pour ce combat spirituel au moment où nous avons commencé la prière j'attendais une foi qui me disait que ce que ta famille traverse n'est pas ma volonté regarde tes frères regarde ton papa regarde ta famille ce que la famille traverse n'est pas ma volonté tu dois faire quelque chose tu dois faire quelque chose ah je dis c'est quoi chaque fois quand je ferme les yeux pour prier c'est ça c'est la voix qui venait à la fin de la séance j'ai partagé ça avec mes responsables et l'orateur du jour donc ils m'ont encouragé que Dieu veut passer par moi pour délivrer ma famille donc je dois faire quelque chose je dois me lancer voilà les armes qu'on nous a données alors de les utiliser pour la délivrance de ma famille voilà hier quand le passeur priait moi je me suis mis à genoux aussi je priais et en même temps il a dit il y a une famille qui est délivrée en même temps il y a une puissance une force qui m'a projetée par terre et il continue en disant il y a une fille qui n'arrive pas à se marier qu'elle est libérée c'est en ce moment que j'ai commencé à pleurer j'ai crié à haute voix puisque j'étais seule dans ma chambre j'ai fermé ma porte j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à pleurer je criais je criais je transpirais plus d'une heure de temps et je vois que ce message est à moi ma famille est délivrée moi-même je suis délivrée hallelujah et ce n'est pas fini le vendredi le vendredi nuit le 8 ma petite soeur aussi m'a appelé qu'elle souffrait d'hémorroïdes et vraiment elle n'arrive même pas à prendre à cause de la douleur c'est là je l'avais conseillé de ne pas se décourager d'écouter l'émission Kangoka même si elle ne peut pas suivre tous les jours au moins les samedis elle n'a qu'à faire un effort pour suivre la prière de délivrance qu'elle sera guérie et je l'avais conseillé ainsi donc hier le 8 le 9 quand le passeur priait il a touché ça aussi il y a quelqu'un qui souffre d'hémorroïde cette personne est guérie alors j'ai reçu cela pour ma petite soeur là je suis très contente puisque le Seigneur a exaucé ma prière il a délivré ma famille il m'a délivrée il a guéri ma petite soeur donc je lui rends gloire je lui dis merci je lui dis merci tout au fond de mon coeur merci tout ce que le Seigneur me fait je ne mérite pas c'est une grâce c'est pourquoi je témoigne pour lui dire merci que je suis reconnaissante gloire et honneur à son nom et longue vie à l'émission que le Seigneur vous bénisse plus d'anxiom plus d'anxiom sur la vie de Christ que Dieu vous bénisse pour votre oeuvre c'est dans le nom de Jésus Christ que j'ai témoigné Shalom 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 nous arrivons maintenant au moment de la prière nous allons nous appuyer sur Matthieu chapitre 8 verset 2 à 3 c'est un lèpreux qui a rencontré Jésus il souffrait de la lèpre le verset 2 dit « Et voici un lépreux s'est approché, se prosterna devant lui, c'est-à-dire devant Jésus, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Je veux attirer votre attention sur la demande du lépreux. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit à Jésus que si tu le veux, tu peux. Ça veut dire qu'il croyait déjà que Jésus peut. Il avait la foi que Jésus pouvait le guérir. Est-ce que tu as la foi que Jésus peut te guérir ? Est-ce que tu as la foi que Jésus peut te délivrer ? Est-ce que tu as la foi que maintenant, Jésus peut te visiter et que tu sois complètement guéri et que tu sois capable d'enfanter ? Est-ce que tu as cette foi ? Si tu as cette foi, Jésus va te dire, « Je le veux. » Je veux que nous comprenions que Jésus le veut, mais il veut savoir si toi, tu es convaincu qu'il le peut. Il y a des gens qui prient et qui mettent la main alors qu'ils ne sont pas vraiment convaincus, qu'ils n'ont pas la certitude que Jésus peut le faire. Je vais te dire que Jésus peut te délivrer. Cette maladie ne veut rien dire. Que ce soit une maladie incurable ou pas, Jésus est capable. Ce n'est pas moi qui guéris. Moi, je veux prier. C'est Jésus qui guéris. C'est lui qui mérite toute la gloire. Si vraiment tu as la foi que Jésus peut te guérir, il veut te guérir, mets ta main là où tu souffres. Ne sois pas distrait. Sois dans un endroit calme pour éviter la distraction. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et je dois encore rappeler qu'il y a des maladies que je vais citer, mais il y a beaucoup, beaucoup de maladies que je ne cite pas. Si je ne cite pas ta maladie, si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que Jésus ne t'a pas guéri. Si réellement tu crois qu'il peut, eh bien il va te guérir. Si tu as la foi, dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu vivant, Père éternel, je suis Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je suis confiant que chaque fois que nous venons devant toi, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire, nous avons l'exhaussement, nous avons ta visitation. Merci pour la parole qui dit que si nous croyons à ta puissance, tu veux nous guérir. Merci parce que tu veux nous guérir, Seigneur. Gloire à toi dans le nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont à genoux, tous ceux qui sont en train de prier. Et je te remercie parce que tu as déjà touché pas mal de personnes. Il y a des personnes qui sentent déjà la manifestation. Il y a une visitation du Saint-Esprit. Il y a la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la maison qui est délivrée. Il y a une maison que le Seigneur vient de délivrer. Une maison qui était liée par les démons. La maison était liée et toute la famille était liée. Mais le Seigneur vient de briser toutes les chaînes au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a des esprits d'impudicité qui sont en train de fuir au nom de Jésus. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont liés par l'impudicité et la masturbation. Il y a une dame qui est mariée, qui est liée par l'adultère. Mais l'esprit d'adultère est en train de fuir la présence de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont en train d'être délivrés dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de colère. Tu as une colère démoniaque, une colère qui te pousse à faire des choses incontrôlées. Tu perds le contrôle. Mais le Seigneur te délivre. A partir d'aujourd'hui, cet esprit de colère a fui au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cette personne. Il y a un homme qui est malade, qui souffre de l'estomac. Mets ta main sur le ventre, côté gauche. Le Seigneur guérit ton ulcère. Tu ne manges pas n'importe quoi. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour la personne qui vient d'être guérie de sinusite. Mets ta main sur le nez et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a une autre personne qui a la maladie des nerfs. Tu souffres de la maladie des nerfs. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour les personnes qui sont guéries au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui souffre en haut, à droite, au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Il y a une autre personne qui souffre au niveau de la colonne vertébrale. Je te remercie pour ces deux dames qui sont guéries du dos. Il y a des mots de dos. Il y a une maman qui est par terre. Mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme et cette femme qui souffrent de l'asthme. Le Seigneur guérit deux personnes, un homme et une femme qui souffrent de l'asthme. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit, un peu derrière. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui souffre, sur la côte, côté gauche. Il y a au moins trois personnes qui ont la maladie de foie. Ton foie souffre. Mets ta main sur le ventre, côté droit. Et reçois la guérison au nom de Jésus. Toute maladie liée aux foies, que ce soit l'hépatite B, que ce soit l'hépatite C, reçoit la guérison et la foie. Le Seigneur est en train de toucher tous ceux qui souffrent de foie maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du pied droit. C'est comme s'il y a un clou en bas du pied droit. Mais le Seigneur te guérit. Merci pour la personne qui souffre de l'oreille gauche. Ton oreille gauche souffre. Tu as des douleurs au niveau de l'oreille gauche. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main dans l'aisselle gauche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Hallelujah, hallelujah. Il y a une personne qui souffre au niveau de l'oreille droite. Tu sens des douleurs au niveau de l'oreille droite. Reçois la guérison. Confesse la guérison. Le Seigneur t'a visité. Il y a une dame qui a mis sa main sur la gorge. Tu souffres de la gloître. Et les médecins t'ont dit qu'ils vont t'opérer. Mais le Seigneur t'opère. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour la fille qui a des boutons. Il y a une fille qui a des boutons au visage. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais le Seigneur t'a guéri. Et bientôt, ces boutons vont disparaître. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la fille qui est en train de prier pour sa mère. Il y a une fille qui est en train de prier pour sa mère. Tu as mis tes mains sur le ventre de ta maman. Que ta maman reçoive la guérison. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Merci pour le couple qui est en train de prier pour un enfant. Le mari est à genoux. Et il a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Et bientôt, vous allez avoir un enfant. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir au niveau du coude. Au niveau du bras droit. Et le Seigneur t'a guéri maintenant. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la dame qui a une fibrome. Tu as une fibrome et ça t'empêche de concevoir. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Tu as mis ta main sur le bras droit. À côté du poignet droit. Et à partir de maintenant, le Seigneur t'a guéri. Tu ne vas plus sentir cette douleur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui souffre de la constipation. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis longtemps. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a un enfant qui est épileptique. Une maman qui a prié pour son enfant. Son enfant est épileptique. Il souffre de l'épilepsie. Il tombe souvent par terre. Mais je prie pour la guérison de cet enfant. Cet enfant sent quelque chose. Il sent la chaleur. Le Seigneur le guérit. Tu es délivré. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour quelqu'un qui a tenté de prier pour son père qui est à l'hôpital. Tu pries pour ton père qui est à l'hôpital. Et aie la foi que ton père est guéri. Il y a quelqu'un qui a tenté de prier pour l'oreille gauche. Tu sens beaucoup de douleur. Tu as mis ta main sur l'oreille gauche. Ça fait longtemps que tu souffres. Tu as essayé toutes sortes de médicaments. Mais reçois la guérison. Ton oreille gauche est guérie. Je dis ton oreille gauche est guérie. Dans le nom de Jésus. Il y a une maman qui est en train de prier pour son sein. On t'a diagnostiqué que tu as le cancer du sein. Mais reçois la guérison au nom de Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Merci pour la dame qui a un problème de l'anémie. Une dame qui a un anémie. Il y en a deux. Deux qui souffrent de l'anémie. Et tu es en train de prendre les médicaments de l'anémie. Mais à partir de maintenant, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je vais demander à tous ceux qui sont en train de prier avec moi de louer le Seigneur. De rémessier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Le Seigneur a vu ta maladie. Et il t'a guéri si tu as la foi dans le nom de Jésus. A toi la gloire, la puissance Seigneur pour les siècles des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles. Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider. Je vous salue chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikumana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Et comme vous le savez, c'est le jour où nous écoutons les témoignages. Vous avez été nombreux à réagir à propos de la croisade qui sera tenue à Lomé au Togo le 3 août 2019. Je demande à tous ceux qui seront là et ceux qui ne seront pas là de prier pour la croisade parce que nous attendons beaucoup de choses. J'ai la foi qu'il y a beaucoup de personnes qui seront délivrées et il y aura beaucoup de guérisons et il y aura aussi la parole de Dieu. J'aimerais également vous informer que nous avons une nouvelle version de l'application de Kangoka. Vous savez qu'il y a des audios que vous téléchargez et que l'audio vient en partie. Il arrive que l'audio arrive à 1 minute ou 2 minutes. Maintenant, ce problème est résolu. Il suffit d'aller dans Play Store ou App Store et écrire Kangoka. Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Si tu as déjà Kangoka, il suffit de cliquer sur Mise à jour ou Update. Ça dépend de la langue de ton téléphone. Et si tu fais la mise à jour, tu pourras télécharger tout l'audio et l'audio viendra en entièreté. L'autre chose qui s'est ajoutée, c'est que vous pouvez cliquer sur Témoigner. Au niveau du menu, vous pouvez voir là où c'est écrit Témoigner. Avant, pour témoigner, il fallait écouter l'audio et cliquer sur Partager l'audio. Maintenant, vous pouvez voir au niveau du menu, c'est écrit Témoigner. Si vous cliquez sur Témoigner, vous pouvez partager votre témoignage. Vous verrez le numéro de Kangoka pour partager votre témoignage. Aussi, pendant la lecture de l'audio, vous verrez Supprimer. Vous pouvez supprimer l'audio qui est déjà téléchargé et le supprimer de votre téléphone. Et quand il y aura d'autres changements, on vous mettra au courant. Écoutons maintenant quelques témoignages. Et le premier témoignage, il s'agit d'un membre de l'émission Kangoka. Dieu l'a visité et l'a conçu après 16 ans sans bébé. Elle n'a jamais conçu pendant 16 ans. Elle est venue dans Kangoka. Elle a entendu le témoignage. Elle a eu la foi. Elle a mis sa main sur le ventre pendant 3 mois. Elle l'a conçu. C'était un miracle. Beaucoup de personnes ont été édifiées par ce témoignage. Elle a déjà un bébé maintenant qui a 11 mois. Et j'aimerais le partager avec vous pour que ça vous aide à élever votre foi. C'est un témoignage qui a donné gloire à Dieu. Et je sais que beaucoup vont être édifiés par le témoignage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu Kangoka le mois de mai en 2017. Et j'ai reçu Kangoka par ma meilleure amie parce qu'elle connaissait mes soucis d'avoir un enfant. Mais depuis que je commençais à recevoir Kangoka, ça m'a aidé beaucoup. J'ai connu comment prier, surtout la dévise de Kangoka. Donc, j'écoutais Christ Ndikouma à un an chaque samedi. Et puis écoutais aussi les témoignages des autres personnes qui avaient des problèmes que moi. Et ça me donnait la foi. Et mon cœur était posé parce que je savais que Dieu ne m'a pas oubliée. J'ai commencé à toucher mon ventre chaque fois dans mes prières parce que je voulais tellement un enfant. Je remercie Dieu que aujourd'hui je suis enceinte de cinq mois après 16 ans d'infertilité. C'est un miracle pour moi et ma famille et mes amis proches. Et depuis, je ne fais que les envoyer les messages de Kangoka. Dieu existe et il nous guide chaque jour de notre vie. Je remercie Dieu chaque jour de ma vie. Aidez-moi à remercier Dieu parce que je suis une femme la plus heureuse du monde. Christ, merci beaucoup pour vos prières. Ça nous a aidé beaucoup. Notre fils, on lui a donné le nom de Zach. Qui signifie celui que Dieu s'en souvient. Ou en anglais, le « Remembered by God ». Aidez-moi à tous ceux qui aiment prier et qui écoutent les missions Kangoka d'être à genoux et remercie Dieu encore une fois. Avec Dieu, tout est possible quand on a la foi. À tous ceux qui attendent des bébés, ne perdent pas la force de prier. Dieu écoute et reprend à un bon moment. Que Dieu soit avec vous tous. Amen. Bonjour. C'est la deuxième fois que je reviens sur Kangoka pour témoigner. Je suis une Gabonaise visant en France. Et j'ai été très malade depuis de cela un an. Je pense que de l'avoir évoqué déjà la dernière fois. J'avais des canals carpiens. Donc je me suis fait opérer un bras au mois de décembre 2018. Et à travers une cousine, moi, qui est au Gabon, qui m'a envoyé les missions de Kangoka. Et j'ai reçu la guérison du bras droit. Parce que le bras droit, après l'opération, ça avait recommencé encore à me faire mal. Et ça fait tellement mal par rapport aux gens qui connaissent les canals carpiens. C'est que c'est une maladie. Tu ne peux pas tenir quelque chose avec tes mains. Et même quand tu es debout, il n'y a pas de position dans cette maladie. Tu ne peux pas dormir la nuit. La nuit, tu as les bras levés. Tu changes de position. Il n'y a pas de position que ça accepte. Parfois, il faut que tu te réveilles. Ça fait comme des crampes. Donc il faut que tu marches pour que ça soulage un peu. Sinon, tu ne peux pas dormir la nuit. Et moi, j'ai traîné avec ça pendant un an. Et après l'opération, j'ai continué à avoir très mal au bras de gauche qui a eu l'opération. Je ne comprenais pas pourquoi. Je suis repartie voir le chirurgien. Il m'a dit qu'il faudrait attendre. Donc j'ai recommencé. Il m'a prescrit encore des anti-inflammatoires. Et comme avec Kanguka, j'ai reçu la guérison du bras droit. Et du coup, le samedi passé, samedi 16, quand le pasteur a fini de prier, tellement j'étais en joie. Et je n'ai pas bien suivi la prière parce que je me disais seulement aujourd'hui, le samedi, c'était vraiment ma guérison. J'ai dit, je reçois ma guérison aujourd'hui. C'est fini. Je ne veux plus être malade. Donc, je n'ai pas bien écouté la prière du pasteur. Et lundi passé, je me suis dit, tiens, je vais réécouter la prière parce que je ne l'ai pas bien écouté samedi. Je me suis mise assise dans ma voiture. Je me suis mise à écouter. Et quand le pasteur a commencé à prier, j'ai pris ma main droite. J'ai attrapé. Je me suis dit, c'est fini. Et à l'instant même, je n'imaginais pas que ça pouvait m'arriver, à l'instant même, parce que quand j'ai reçu la guérison du bras droit, c'était deux jours après la prière. Mais à l'instant même que j'étais dans la voiture, mon bras, la douleur s'est arrêtée. Et mardi, je suis allée au travail. Pendant que j'ai fini de travailler, je rentrais chez moi. Je descendais les escaliers. J'étais toute seule. C'est comme ça, j'ai trébuché. Je suis tombée. Et cette main-là, elle est allée cogner au sol. J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, c'est fini, c'est fini, c'est fini. De toute façon, Dieu m'a déjà guéri. Ça ne va plus faire mal. La manière dont je suis allée tomber, et je me suis appuyée sur cette main, je ne m'attendais pas que je ne pouvais plus avoir mal. Je me suis levée, j'avais des cailloux qui étaient accrochés dans ma main, un peu des bouts de pierre. Je les ai retirés. Je suis allée monter dans... Je suis partie au parking. J'ai pris ma voiture, je suis rentrée chez moi. Et je n'ai même pas eu mal jusqu'aujourd'hui. Donc, je viens vraiment dire merci. Merci beaucoup à l'équipe K'angouka pour... Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle joie j'ai. Tellement j'ai la paix dans mon cœur depuis que j'ai commencé à écouter. C'est que la paix est venue dans mon cœur. J'ai des soucis financiers, mais je n'y pensais même plus. Je me dis, c'est fini mes problèmes. Je n'ai plus de soucis, quoi. Je n'ai plus de soucis. Je attends seulement que la terminaison, en ce moment, c'est tout ce que j'attends. Parce que je sais déjà que ce que j'ai commencé à faire dans ma vie, c'est tout est accompli. Tout est accompli. J'étais une fille, une jeune femme, quand j'étais au Gabon, même quand je suis venue en France, j'avais les moyens, j'avais les voitures. Je ne peux pas dire que j'étais malheureuse parce que j'avais des employés. Je travaillais dans mon pays à mon propre compte. J'avais les magasins. Mais j'ai tout perdu du jour au lendemain. Tout, 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 tout perdu. Tout. J'ai tout perdu. Mais aujourd'hui, grâce à Kanguka, je revis. Parce que je dors la nuit. Je n'y pensais même pas. Je n'y pensais pas. Et non. Le comble, c'est que l'année dernière, je suis repartie dans mon pays pour voir ma famille. Quand je suis revenue, je suis revenue avec tous les problèmes du monde. Ils me sont tombés sur la tête. De la maladie jusqu'aux soucis. Mais grâce à l'émission Kanguka, je revis. Donc, je dis vraiment grâce, merci à Dieu. Et j'encourage ceux qui écoutent l'émission Kanguka. Même si tu n'as pas encore reçu ton miracle. Donc, patiente, parce que moi, quand j'ai reçu l'émission au début, je négligeais. Je me disais, j'ai déjà tellement rencontré les hommes de Dieu, mais ça ne m'a rien fait. Mais là, Kanguka, c'est autre chose. Dieu, donne-moi les moyens pour que je puisse soutenir l'émission Kanguka. Pour que d'autres personnes qui puissent être élevées et pour que d'autres personnes trouvent la guérison. Trouvent la guérison. Ce n'est pas seulement des témoignages de maladies, des témoignages de soucis, des témoignages de la paix du cœur. C'est très important. Quand tu dors la nuit, que tu sais que tu as la paix du cœur, franchement, peu importe le problème que tu peux avoir, tu arrives à le surmonter. Vraiment, le diable attaque sincèrement par les turbulences, par la souffrance du cœur. Il te met dans des situations que tu as même un petit problème de rien du tout que tu peux gérer. Mais tu arrives, tu le vois tellement grand parce que le diable est derrière. Mais je vois aujourd'hui tous mes problèmes comme si je n'en ai même pas. Comme si je n'en ai même pas. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Et j'encourage tout le monde à patienter. Ça arrive. Moi, pour des personnes qui me connaissent, ils savent quel genre d'âme que j'étais. Et quel genre d'âme que je dis toujours que je ne suis pas une malheureuse. Franchement, Dieu, il va me remettre au-dessus de là où j'étais. Supérieure à qui j'étais même avant. Merci beaucoup pour l'équipe Kanguka. Et je dis, j'ai envie d'envoyer un don. Ce n'est pas parce que seulement j'ai reçu la guérison de mon bras. C'est parce que je suis tellement heureuse et que j'ai envie de soutenir cette émission-là pour d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, qui puissent aussi avoir la guérison. Merci beaucoup. Kanguka m'a sauvée. Il m'a sauvée. Il m'a aidée. Il m'a sauvée. Il a récupéré ma vie. Merci. J'ai témoigné. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je viens témoigner pour ce que Dieu a fait pour moi et pour ma famille. Cela fait un beau moment que j'écoute Kanguka. C'est une amie togolaise qui m'a passée, qui m'envoie le message tous les jours. Mais arrivé à un certain moment, j'ai zappé tous les vocales qu'elles m'envoyaient. Je l'ai tout supprimé. Je ne les écoute pas. Et j'ai commencé à prier, à prier après. Un jour, elle était venue chez moi à la maison et elle m'a retéléchargé l'application. Et en ce moment, j'ai commencé à écouter les témoignages et les prédications du pasteur. Aujourd'hui, j'ai écouté les témoignages d'aujourd'hui. Et vers la fin, quand le pasteur a commencé à prier, là, il a dit, il y a une fille qui a été délivrée par les boutons. Elle avait des boutons sur le visage. C'est vrai, c'est moi que Dieu a touché. Il y avait de cela deux jours que j'ai remarqué que mes boutons ont disparu, que je n'ai plus de boutons. Et ce matin, quand le pasteur a dit, Dieu a délivré une fille qui avait des boutons, Dieu l'a délivrée. Là, j'ai su que c'était moi. J'ai su que c'était moi. Alors, il y a eu une joie intense qui m'a animée. Alors, je suis fendue en larmes. Et je commençais à prier. Et là, il a dit, il y a la famille d'une femme qui a été délivrée. C'est vrai, c'est moi. J'ai fait une jeûne de trois jours et j'ai prié le Seigneur pour qu'il libère, qu'il délivre ma famille de la sorcellerie, de toutes les maléditions qui sont dans ma famille. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je rends gloire à Dieu, Seigneur. Je témoigne pour que toutes les personnes, les personnes que Dieu a faites, un miracle, afin qu'il puisse avoir le courage de venir témoigner pour la grandeur du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce qu'il fait. Je sais que le Seigneur Jésus, notre Seigneur, il va encore opérer dans ma vie qu'avant. Car maintenant que je l'ai connue, avant je l'avais connue, mais je ne priais pas comme je prie maintenant. Et je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait sur ma vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force, que l'Esprit-Saint-Même vous fortifie pour continuer à prêcher, à prier pour les malades. Et par vous qu'il arrive à guérir les malades. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chalôme mes frères, chalôme mes sœurs. Je viens témoigner d'une guérison miraculeuse que le Seigneur a faite dans ma vie. J'ai reçu des messages d'une de mes sœurs qui vit en Guadeloupe. Et au début, j'ai eu de l'appréhension concernant cette plateforme. Mais par la suite, j'ai compris que c'était une œuvre du Seigneur qui était en marche. Depuis quelques années, je souffrais des hémorroïdes. Mi-2018, ça s'est aggravé et j'ai commencé à saigner et avoir beaucoup de mal pour aller à la selle. Donc, c'était si grave que j'étais obligé de mettre des protections hygiéniques. Parce que j'avais du sang dans mes caleçons. Et mon épouse m'a conseillé d'aller visiter le médecin que j'ai été voir. Et le médecin m'a donné un traitement. Et j'étais sur le point d'aller me faire opérer. Mais un samedi du mois de novembre, j'ai pris le temps d'écouter les témoignages et de prier. C'est un samedi de prier avec le pasteur. Et ce jour-là, effectivement, il a parlé de deux femmes qui souffraient des hémorroïdes. Et moi, j'ai dit, Seigneur, je saisis, c'est aussi pour moi. Je ne suis pas une femme, mais je sais que tu sais. Alors, je saisis au nom de Jésus-Christ et j'ai pris ma guérison. La journée s'est écoulée. Et puis, le soir, j'ai eu à cœur de prier encore. Et j'ai demandé à Dieu de confirmer les paroles de guérison qu'il a prononcées par la bouche de son serviteur. Et j'ai longuement prié avant d'aller me coucher. Il était aux environs de 4 heures du matin. Et le lendemain, je me suis réveillé pour aller offrir le culte à Dieu. Et à la salle de bain, quand je me suis lavé, j'avais plus de sang. J'avais plus rien du tout. Il n'y avait plus de sang. La grosseur avait complètement disparu. Et tranquillement, j'ai continué à me préparer. Et je suis descendu dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Et puis, après, j'ai rejoint ma femme dans la salle de bain. Et je lui ai montré. Elle était, elle aussi, stupéfaite. Donc, je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Et je prie pour cette guérison. Et je prie que Dieu continue encore à fortifier et à donner ses révélations. Et tous ces messages, tous ces conseils, ces encouragements, ces exhortations que nous avons chaque semaine. Je prie que Dieu bénisse ta vie, bénisse ta famille, qui bénisse l'œuvre que tu fais pour lui, qui bénisse ton ministère. Et que tu puisses avoir plus de grâce, grâce, grâce excellente aux yeux de Dieu qui t'élèvent, afin que tu brilles davantage sur toute la francophonie, sur l'Afrique, sur cette plateforme. Et que beaucoup, encore, puissent venir à Dieu par cette plateforme. Je bénis tous mes frères et mes sœurs qui sont venus ou sont revenus pour témoigner. Et que le nom de notre Seigneur, le grand, le véritable Je suis, soit sanctifié, encore et encore. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Je viens remercier le nom de l'Éternel. Je viens bénir Jésus. Je viens glorifier le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. C'était avant-hier que j'avais eu tellement le mot de tête au niveau du crâne. Ça me faisait très mal que je n'arrive même pas à dormir, même par la grâce de Dieu, par cette prière de ce matin. J'ai été visitée par l'Éternel. Jésus m'a touchée de ce mot de tête. Il m'a délivrée. J'ai été délivrée totalement et instantanément de ce mot de tête. Et je suis venue pour rendre gloire à l'Éternel. Je suis venue pour glorifier son nom. Je suis venue pour maïfier son nom. Les mots me manquent pour le louer et pour le glorifier. Je suis venue pour bénir le nom de l'Éternel des armées. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci, Papa, pour la délivrance. Béni soit ton nom à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon deuxième témoignage est que c'était depuis deux ans que j'avais eu un accident et j'avais eu une fracture au niveau du clavicule. Mais pendant ces prières, j'ai suivi quelque chose comme une vibration au niveau du clavicule. J'ai senti une vibration au niveau du nez et je sens une légèreté au niveau du bras. Jésus m'a touché et je suis délivré de cette douleur au nom puissant de Jésus. Je suis délivré aussi. Quand Passeur a mentionné qu'il y a des gens qui vont vomir, j'ai commencé à vomir. Je vomissais, je vomissais, je vomissais et après je me sentais légère. Je sais que Dieu m'a touché. Je sais que Dieu m'a délivré. Je sais que Dieu m'a touché et je suis là pour te retourner toute la gloire. Je suis là pour bénir son nom. Je suis là pour glorifier son nom. Je suis là pour magnifier son nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les œuvres que Dieu t'utilise pour faire cela dans notre vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse l'équipe Kanguka. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse de toute bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci papa. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci parce que tu l'utilises. Donne-lui double onction. Donne-lui encore double onction. Pour le travail qu'il fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai beaucoup de témoignages et je veux revenir encore pour donner le témoignage au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Je suis la soeur grâce. Et je veux encore revenir pour donner encore. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je vais m'appuyer sur Jérémie chapitre 33 verset 6. C'est Dieu qui parlait au peuple d'Israël. Aujourd'hui c'est nous qui croyons. Il est écrit « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai. » Je suis dit qu'il va te donner la guérison et la santé et il va te guérir. Peu importe la maladie que tu as, si tu es lié par ceci ou cela et la foi, je suis te promet de te donner la guérison et la santé. Il suffit de croire. C'est la foi qui compte. Comme je le dis toujours, je demande à ceux qui veulent la guérison ou la délivrance, d'aller dans un endroit calme, éviter toute distraction et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Ou si tu veux un enfant, mets la main sur ton ventre. Et vous savez que je donne quelques paroles de connaissance. Il y a des maladies que je cite mais j'insiste en disant qu'il y a beaucoup, beaucoup de maladies qui vont être guéries pendant cette prière et que je ne vais même pas citer. Il ne faut pas attendre que je dois citer ta maladie. Il y a des maladies que je ne vais pas citer et qui seront guéries parce que tu as la foi. Et la foi, je suis te voir et voir tous ceux qui sont dans la prière et qui ont la foi. Je le répète, il y a beaucoup de maladies qui seront guéries sans que je les cite. Si tu es enceinte, si Dieu t'a bénévoqué avec un enfant, mets ta main sur le ventre. Ou si tu as eu un enfant, mets ta main sur ton enfant parce qu'il y a beaucoup de guérison. Le Seigneur va visiter tous ceux qui ont la foi et qui s'attendent à la visitation de Je suis. Dans quelques secondes, je vais commencer la prière. Dieu vivant, Dieu tout puissant, Alpha et Omega, je viens devant toi dans le nom de Jésus. C'est toi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je viens devant toi dans le nom de Jésus parce que j'ai la foi. Que tous ceux qui sont en train de prier, tous ceux qui sont à genoux, qui ont mis la main là où ils souffrent, c'est parce qu'ils ont la foi. C'est parce que nous croyons à ta puissance. Jésus, quand tu as ressuscité, tu avais une grande puissance et rien n'était possible à toi. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à toi. Je viens dans la foi parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont déjà touchés. Il y a ceux qui sentent déjà la puissance de Dieu. Il y a une dame qui est en train de pleurer maintenant. Tu sens les larmes qui coulent. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. A toi la gloire, la puissance et l'honneur, Seigneur, pour des siècles. Je te remercie, Seigneur, pour la personne qui sent la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi, qui a des gris gris dans sa chambre. Le Seigneur te demande de brûler ses gris gris parce que tu es délivré. Tu as été visité par la puissance de Dieu. Il ne faut plus utiliser ses gris gris. Il ne faut plus consulter les marabouts parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies dans ta famille. Il y a beaucoup de morts dans ta famille. Mais le Seigneur te visite et il te délivre dans le nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont en train de te délivrer de l'esprit d'adultère et d'impédicité. Il y a l'esprit d'impédicité et d'adultère qui est en train de fuir dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces jeunes et les dames. Il y a une dame qui est délivrée de l'esprit de masturbation. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrées de l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour deux personnes qui sont guéries de la constipation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'esprit de la pornographie. Il y a une fille qui est liée par l'esprit de la pornographie. Merci Seigneur pour la personne qui est en train de prier et qui a des blessures dans la bouche. Il y a des petites blessures dans la bouche qui te font mal. Mais reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'insomnie. Si tu as un problème d'insomnie, mets ta main sur la tête et remercie le Seigneur pour la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème de tension artérielle. Il y a même un homme. Il y a un homme qui a le même problème de tension artérielle. Merci pour la guérison. Merci pour la visitation. Merci pour deux personnes qui sont guéries au niveau du dos. L'un c'est au milieu du dos, mets ta main là où tu souffres et l'autre c'est en haut côté droit. Si tu souffres, si tu entres de près avec moi et que tu souffres au niveau du dos, mets ta main exactement là où tu souffres. Parce que le Seigneur aiderait à toucher beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la côte gauche. Si tu as de douleur au niveau de la côte gauche, mets ta main et remercie le Seigneur. Il y a une personne qui est guérie de l'estomac, de l'ulcère. Tu souffres de l'ulcère, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui souffre de l'asthme. Il y a une personne qui est guérie de l'asthme. Il y a deux couples qui sont en train de prier pour un enfant et que vous allez concevoir bientôt. Il y a une dame qui a déjà fait trois fausses couches. Mais maintenant le Seigneur va te bénir, tu vas bientôt concevoir et cet enfant va naître au nom de Jésus. Le Seigneur brise tout ce qui te liait, tout ce qui a empêché tes bébés de croître. Ce bébé que tu auras va croître pour la gloire du Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille gauche. Tu sens beaucoup, beaucoup de douleur au niveau de l'oreille gauche. Mais le Seigneur te guérit, reçoit la guérison. Il y a une dame qui souffre de la frigidité. Tu es frigide, tu ne désires plus ton mari. Mais à partir de maintenant, tu es guérie au nom de Jésus. Il y a une autre maman qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes pendant longtemps, mais à partir de maintenant, tu es guérie. Ce saignement doit s'arrêter au nom de Jésus. Merci pour les filles qui sont en train de te guérir. Il y a des filles qui souffrent des règles douloureuses. Elles souffrent pendant la période de menstruation. Mets-toi à me sur le bavante et remets-toi au Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Maintenant même, tu sens des vertiges. Le Seigneur te visite. Il est en train de te délivrer, toi et ta famille. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur ses genoux. Une maman, le Seigneur guérit tes genoux au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a guéri qui a un problème de maladie des nerfs. Ta maladie des nerfs est guérie. Reçois la guérison des nerfs au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue, côté droit. Le Seigneur te guérit. Il y a des douleurs sur ton visage. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre sur le talon. Il y a des douleurs au niveau du talon, côté droit. Le pied droit au niveau du talon. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une autre personne qui est en train de prier pour son bras droit, son avant-bras. Tu as mis ta main sur le bras droit, l'avant-bras. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour ces guérisons. Merci pour toutes les personnes qui ont été touchées. Il y a une maman qui est en train de pleurer, qui a un genou, qui sent beaucoup de douleur au niveau du bas-ventre. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une maman qui est en train de prier pour son enfant, son enfant souffre de l'autisme. Ton enfant est guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont en train de toucher. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu n'es pas avec l'enfant, mets ta main sur ton cœur et reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le kyste que tu guéris maintenant. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train de te guérir. Reçois la guérison. Il y a une maman qui souffre de l'infection vaginale. Merci pour la guérison Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'œil droit. Ton œil droit te fait mal. Mets ta main sur ton œil. A toi Seigneur la gloire et la puissance. Merci Seigneur pour la guérison. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Aie la foi et dis merci à Jésus pour la guérison. Merci Seigneur. A toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom puissant et majestueux de Jésus Christ que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles. Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider. Sous-titrage ST' 501